Bonjour, bonjour tout le monde, rebonjour, rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours bien, incroyable, c'est la rentrée, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée du parlement qui va reprendre à 16h, 16h c'est la rentrée des classes pour les députés qui vont pouvoir s'amuser finalement, on est là pour ça. Je termine ça, voilà, hop, hop, QAG dès demain, oui, séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée Nationale demain, là cet après-midi ce qui va se passer c'est que c'est l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée Nationale qui va être suivie d'un débat à l'Assemblée Nationale sur la guerre en Ukraine. Alors je vais vous expliquer tout ce que je viens de vous dire, l'ouverture de la session ordinaire, ce qu'on appelle la session ordinaire, en fait ça veut dire l'année scolaire, ce qu'on appelle la session c'est le calendrier pendant lequel l'Assemblée Nationale siège et travaille, ça débute à un moment dans l'année et ça s'arrête à un autre moment dans l'année. Grosso merdo ça suit la rentrée des classes, ça suit l'année scolaire, on commence après l'été, on termine avant l'été ce qu'on appelle la session ordinaire. Il est possible qu'il y ait ce qu'on appelle des sessions extraordinaires pendant les vacances pour que l'Assemblée Nationale rattrape le travail qu'elle n'a pas pu faire pendant l'année ou qu'elle anticipe un peu le travail etc. Cette année il n'y a pas eu de session extraordinaire avant la rentrée, d'habitude il y en a une, là il n'y en a pas eu cette année compte tenu du besoin du gouvernement de négocier ces grosses réformes notamment retraite, assurance, chômage, on va en parler. Mais donc voilà, donc c'est la rentrée aujourd'hui, donc ça je vous ai expliqué ce que c'était que la session ordinaire. Et ensuite on va avoir un débat à l'Assemblée Nationale en application de l'article 50 alinéa 1 de la constitution, on va voir ça ensemble. Regardez, on va faire le boulot ensemble, constitution, texte intégral, boum boum boum, tac tac, pouet pouet, non merci, préambule, machin. Ah bon, article 50-1, devant l'une ou l'autre des assemblées, ça veut dire devant l'Assemblée Nationale ou le Sénat, au choix, le gouvernement peut, de sa propre initiative, ou si ça lui est demandé par un groupe parlementaire, sur un sujet déterminé, comme il veut, faire une déclaration, donc prononcer un discours, qui donne lieu à un débat. Et cette déclaration peut faire l'objet d'un vote sans engager la responsabilité du gouvernement. Donc c'est un vote qui n'a pas de conséquences constitutionnelles sur le gouvernement, même si ça la fout toujours mal de perdre un vote quel qu'il soit. Et de toutes les manières, le gouvernement n'est même pas obligé de faire voter. Donc si le gouvernement sent qu'il ne va pas être major, c'est même pas la peine de demander un vote, ça ne sert à rien. C'est comme la déclaration de politique générale de la Première Ministre, ce n'est pas obligatoire. Donc quand tu sens que tu vas perdre, ce n'est pas la peine. Donc voilà, qu'est-ce qu'on appelle un débat à l'Assemblée Nationale ? Ne vous attendez pas à ce que les députés se lèvent, gueulent, s'invectivent les uns les autres, comme au café du commerce et tout, ce n'est pas ça. Un débat à l'Assemblée Nationale, c'est très cadré. C'est d'abord une déclaration du gouvernement. Donc la Première Ministre, Elisabeth Borne, va prononcer un discours sur la guerre en Ukraine. Puis nous allons avoir une succession de prises de parole des présidents des groupes politiques de l'Assemblée Nationale, qui vont représenter leurs collègues du groupe en disant « Nous, Rassemblement National, pensons que nous les Républicains, nous la France Insoumise, nous les écologistes, etc. » Et donc ils vont se succéder à la tribune pour dire ce qu'ils en pensent. Puis la Première Ministre reprendra la parole pour répondre à tout ce qu'elle a entendu et pour redire ce qu'elle a déjà dit dans son discours du début. Puis ce sera fini, on ira tous se branler, euh, manger un goûter. Voilà, c'est ça, un débat à l'Assemblée Nationale en application de l'article 50-1. Comment définir l'ordre de prise de parole des présidents de groupe ? Il y a ce qu'on appelle un tourniquet à l'Assemblée Nationale. Alors, je dis ça, mais en réalité c'est surtout les présidents de groupe par ordre d'importance des groupes. Donc c'est le principal groupe, le plus gros groupe prend la parole en premier, et il a le plus autant de paroles, donc ce sera la République en marche. Puis le deuxième plus grand groupe, puis le troisième, et ainsi de suite. Donc c'est par taille de groupe. Donc d'abord on entend la Première Ministre qui dit ce qu'elle pense, puis on entend le groupe de la majorité qui dit que la Première Ministre a la raison, elle est formidable, puis on entend un groupe d'opposition qui dit non non c'est tout caca, puis on entend un autre groupe d'opposition qui dit non non c'est tout caca, et ainsi de suite. Petit rappel sur les groupes à l'Assemblée Nationale, bah ouais on va regarder ça, regarde. Regarde, regarde, groupe Assemblée Nationale 2022, on va se remettre un petit peu, on va se remettre un petit peu en tête, tout ce bordel. Qu'est-ce qu'on a comme journal qui nous a fait un joli graphique ? Alors celui-là ça marche pas, ça rame. Le Parisien, est-ce que ça va être réservé aux abonnés ? Non c'est bon. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme groupe à l'Assemblée Nationale ? Les voici, les voilà. Le groupe Ensemble, qui est le groupe de la majorité présidentielle, qui rassemble la République en marche, qui s'appelle Renaissance maintenant, ouais je sais c'est chiant. Ainsi que le modem de François Bayrou, ainsi que Agir, ainsi que Territoire de Progrès. Qu'est-ce qu'il y a un parti politique, mais whatever. Ok ? Ensuite nous avons la NUPES, qui n'est pas un groupe à l'Assemblée Nationale, mais une coalition électorale, qui a fait élire différents groupes, à savoir la France Insoumise, plus les socialistes, plus les communistes, plus les écolos. Donc il y a 4 groupes, qui vont prendre 4 fois la parole. Ensuite nous avons les Républicains, qui est un seul groupe, qui est allié à l'UDI, et qui a 74 sièges. Est-ce que l'UDI ils ont un groupe ? Je crois pas. Puis nous avons le Rassemblement National, avec ses 89 sièges. Puis nous avons un groupe qui s'appelle les Indépendants. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Tac, tac, tac. Renaissance, Rassemblement National. Ah oui, non mais non, non mais voilà. Non mais c'est ça. Donc il y a bien un groupe Renaissance, plus un groupe Modem, plus un groupe Horizon, que j'ai oublié, qui forme la majorité ensemble. Nous avons le Rassemblement National qui est tout seul, nous avons les Républicains qui sont tout seuls, puis nous avons la France Insoumise, plus les socialistes, plus les écologistes, plus les communistes, qui forment la NUPES. Et nous avons un dernier groupe qui s'appelle Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, qui est un groupe qui n'est pas vraiment facile à classer sur un axe gauche-droite. Ce n'est pas trop... Ça ne veut pas dire grand-chose et ce n'est pas très important. C'est un groupe d'indépendants, donc c'est des gens qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir bénéficier des moyens du fait de bosser ensemble, mais sans pour autant écrire une ligne politique précise. Donc en fait, les membres du groupe font un peu ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de consigne de vote, il n'y a pas de... Non, consigne, ce n'est pas le bon mot, pardon. Il n'y a pas de discipline de vote et tout. Voilà. Est-ce que le PC a un groupe ? Oui. Oui, le PC a un groupe. Regarde. Ils sont là. GDR. 22. Ils ont 22 députés. Les communistes ont un groupe à l'Assemblée nationale depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà. UDI avec LR. Oui, mais l'UDI, ils n'ont pas leur propre groupe. C'est bien ce que je vérifiais. L'UDI, ils n'ont pas leur propre groupe. Ils sont avec les Républicains, mais ils ne sont pas assez nombreux pour former un groupe. Pour former un groupe, je vous rappelle qu'il faut avoir 15 députés minimum qui se mettent d'accord pour créer un groupe, du tout. C'est la chance qu'on ne peut pas appartenir à deux groupes. C'est qui ? Renaissance, je viens d'en réveiller. Renaissance, c'est les macronistes. Renaissance, c'est le nouveau nom de la République en marche. Oui, je sais, c'est chiant. Je sais, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Est-ce qu'il y a une utilité à avoir deux groupes plutôt qu'un seul gros groupe ? Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une question d'utilité tactique ou stratégique. C'est aussi une histoire de cohérence politique. C'est-à-dire qu'un groupe, ça peut être un ensemble de députés qui décident de faire valoir sa vision des choses de manière autonome, mais tout en étant d'accord avec ses voisins pour faire un truc. C'est comme si tu me disais est-ce que c'est cohérent que la NUPES, ils aient quatre groupes différents alors qu'ils sont tous de la NUPES ? Je te répondrais que dans la NUPES, il y a des gens qui ont des sensibilités différentes. Les socialistes, les écologistes, les communistes et les insoumis ne sont pas d'accord sur tout tout le temps. Ils sont collectivement d'accord pour former ce qu'on appelle la NUPES, donc il y a quand même des choses à dire avec un programme et tout. Mais à l'intérieur, chacun veut garder son groupe pour dire, nous on a quand même notre sensibilité spécifique, on a quand même des choses à dire. Est-ce qu'il y a une raison particulière de changer le nom du groupe ? Non, on fait ce qu'on veut avec le nom du groupe, on s'en fout, ce n'est pas obligatoire, on écrit ce qu'on veut dedans. C'est quoi la différence fonctionnelle entre un groupe et une coalition de groupes ? Aucune. L'Assemblée nationale ne connaît pas la notion de coalition de groupes, ça n'existe pas. L'Assemblée nationale ne connaît que les groupes. Il y a des groupes et les présidents des groupes siègent aux différentes instances où sont représentés les groupes. Ce qu'on appelle une coalition de groupes, c'est une décision de plusieurs groupes de dire, on va essayer de se coordonner. D'ailleurs, la NUPES, ils appellent ça un intergroupe, ils ont appelé ça un intergroupe, donc une fois par semaine, les présidents et les représentants des groupes de la NUPES se réunissent pour essayer de se coordonner les uns les autres. Qui fait quoi ? Qui met l'ambiance sur quel texte ? Comment on s'organise et tout ? Mais en réalité, fonctionnellement, il n'y a pas de différence, il n'y a que des groupes. C'est 20 députés pour faire un groupe. Non, c'est 15. Excuse-moi de te contredire, mais sauf erreur de ma part, c'est toujours 15, à moins que ça ait changé. Ils ont changé ça avec la nouvelle législature ? S'il y a dissolution, les deux élections ne seront plus en même temps. Si. Si, si. Dissolution ne change rien au calendrier législatif. S'il y a une dissolution, la nouvelle Assemblée nationale ne siégera que 4 ans. et il y aura toujours des élections après la présidentielle, ça s'est écrit dans la Constitution, ça ne change rien. Donc, ouais, non, c'est toujours 15 pour faire un groupe. Ça sert à quoi de changer de nom de parti politique ? A rien. C'est une question de communication, c'est une question de positionnement dans le paysage politique pour réaffirmer une nouvelle stratégie. Voilà. La France insoumise, ils se sont appelés de plein de manières différentes. Il y a eu le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, puis il y a eu le front de gauche en 2012, puis il y a eu l'Avenir en commun, l'Union populaire, la France insoumise. Voilà, il y a plein de... Tu vois là, c'est des noms, c'est des... En général, un nouveau nom est l'occasion de marquer le coup d'une nouvelle dynamique. Mais voilà, c'est tout. Ça peut être utile pour faire oublier les casserelles. Effectivement, quand le nom d'un parti est très entaché dans l'opinion publique, ça peut valoir le coup de changer. Le front de gauche, c'est plusieurs parties. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Quand tu commences à discuter de machins, effectivement, il y a des parties qui ne sont pas des parties, il y a des noms qui ne sont pas des noms de parties, mais des noms de mouvements. Donc, bref. Ça désigne plusieurs choses différentes. Oui, 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 non, mais je comprends que ça s'embrouille dans la tête des gens. C'est pour ça que je dis ça. Il y a des gens qui ne voient pas la différence entre Renaissance et Ensemble. Moi, j'ai envie de vous répondre que ce n'est pas très grave. Si vous ne voyez pas la différence entre Renaissance et Ensemble, en vrai, ce n'est pas très grave. Ce sont des gens qui soutiennent Macron. Dans un cas, c'est plusieurs parties. Dans un cas, c'est un seul parti. C'est comme si vous ne faites pas la différence entre la France insoumise et l'Union populaire. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas grave. Vous avez l'idée. Vous avez gros sommers d'eau, l'idée. Après, quand on rentre dans le détail, il faut être un peu plus précis. Mais pour vulgariser, ce n'est pas la peine de s'embrouiller. Et si on ne fait pas la différence entre la NUPES et le PS, c'est normal. Le PS, c'est rien d'autre que le Parti Socialiste d'Épinay. Avec des tendances. Avec un congrès. Les seuls férinologues sont en train de rigoler en disant en vrai, il n'a pas tort. C'est un peu ça. Le PS, c'était un peu ça déjà. C'était un peu une NUPES avant l'heure. Bref, bonjour à vous. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à faire usage de votre Prime. Vous verrez, ça rend la peau douce. Et on va regarder donc à partir de 16h la rentrée à l'Assemblée Nationale. Et on va d'ici là préparer un peu le terrain, discuter tout ça en se disant que c'est un peu le bordel et que ça a des bonnes raisons d'être le bordel parce qu'il se passe un milliard de choses actuellement à l'Assemblée Nationale dans le paysage politique d'une manière générale. Y a-t-il des redifs sur ce stream ? Oui, sur ma chaîne YouTube. Point d'exclamation YouTube. Merci Valeur et merci Zex pour vos Prime. C'est le seul dossier du jour. Euh, non. J'ai la peau douce, exactement. Merci Illus Didi. Merci Druzil. 5 subs ! Je possède tes thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Mes affaires marchent en ce moment. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts au chat. Extraordinaire, merci beaucoup. Euh... Euh... La demande d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pourrait-elle être du jour de l'Assemblée ? Bon, on va en discuter cet après-midi. Euh... Non, non, c'est pas le seul sujet. Là, à 16h, du coup, il y a le débat sur l'Ukraine en séance publique. Puis, ce soir, les députés vont commencer à discuter de la réforme sur l'assurance chômage. Euh... La réforme sur l'assurance chômage qui a été annoncée par Emmanuel Macron et qui consiste grosso merdo à adapter les règles d'indemnisation du chômage en fonction de la conjoncture économique et surtout du nombre d'emplois à pourvoir ou non pourvu. Je confirme la peau douce. Mais oui, tu vois. Moi, je pense qu'il va y avoir une alliance des droites avec Ciotti. Il y a un virage à l'air. Ah ! On va en discuter de ça. Parce que... Euh... Il y a Xavier Bertrand qui est sorti du bois là le week-end dernier pour lancer son nouveau parti Nous France qui, lui, se positionne clairement en opposition frontale avec une idée d'alliance avec le Rassemblement National. À la différence de Ciotti. Même si Ciotti ne l'a pas toujours dit. On verra. Donc, le scénario à l'italienne, c'est pas sûr. Euh... Je s'appelle France. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, ouais. Donc, réforme de l'assurance chômage, pardon, je vous disais, l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de durcir les conditions d'indemnisation des chômeurs quand il y a beaucoup de travail à pourvoir et à l'inverse, de les alléger quand le chômage remonte et qu'il y a de moins en moins de boulot disponible. Et ça fait l'objet d'Angula dans ce moment avec les syndicats parce que les syndicats ne sont pas du tout d'accord avec cette lecture des choses. Et donc, voilà. Ce serait une strappe viable de la part de l'opposition de bloquer la réforme des retraites au prétexte que ça n'a rien à foutre dans le package de la réforme de la Sécu ? Ah, tu fais référence à l'hypothèse qu'il y a un amendement, hypothèse qui a été abandonnée, hypothèse d'un amendement pour la réforme des retraites. C'est dur d'expliquer que ça n'a rien à foutre dans la Sécu. La retraite, l'indemnisation retraite, l'assurance retraite, bon, l'assurance VIS. Mais la méthode, la méthode est contestable. D'ailleurs, elle est contestée et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a bagdache sur cette idée en disant non, non, on ne va pas passer par un amendement, on va passer par le dialogue. C'est au Canada que ce genre de choses est faites. Oui, c'est ça. La France adopterait un système canadien. Le Canada, ça marche comme ça. C'est quand qu'un syndicat a été d'accord avec le gouvernement ? Ça ne marche pas comme ça. Les syndicats, il y en a beaucoup, très différents les uns des autres. Ça dépend des réformes, ça dépend des sujets, ça dépend de plein de choses. La CFDT, beaucoup par exemple. Non. La CFDT, non. Ils ont signé un accord interprofessionnel en 2013, si je me souviens bien, mais depuis, non. Le MEDEF est souvent d'accord avec le gouvernement ? Non. Pas si tu lis leur dernier à communiquer de presse sur le projet de budget. Le MEDEF critique vertement le gouvernement. Il y a des études qui ont été faites sur ce système d'organisation chômage canadien. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On est d'accord que c'est toujours envisagé de passer par 49.3 à une dissolution de la haine au pire. Oui. Le 49.3 va très probablement être utilisé pour le PLFSS et pour le PLF, donc pour les lois budgétaires cette année. On verra ça au mois de novembre-décembre. D'ailleurs, la place du patron du MEDEF est sur un siège éjectable en ce moment avec l'énergie. Ah bon ? Je ne sais pas. Et donc, et donc voilà. PLF et PLFSS sont votés en même temps ou sur des séances différentes ? C'est sur des séances différentes. C'est deux textes différents qui font leur cheminement. Ils sont votés à peu près au même moment mais ce n'est pas exactement le même texte. Le patron du MEDEF a critiqué à plusieurs reprises la politique énergétique en leur imputant toute la responsabilité. Ah oui, 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 sur la fermeture de Fessenheim et tout. Non, non, oui, oui, effectivement, le MEDEF est assez opposé historiquement d'ailleurs au développement des énergies renouvelables. Ce n'est pas exactement la bonne manière de le dire parce que ce n'est pas comme ça qu'ils le disent eux-mêmes. D'ailleurs, on verra. Là, il y a un plan d'investissement pour développer les énergies renouvelables qui va être débattu dans les prochaines semaines. On verra ce qu'en dira le MEDEF, je n'en sais rien. Non, là, je parlais du budget. Le MEDEF a sorti un communiqué de presse pour dire à quel point il désapprouvait le budget du gouvernement de PLF en disant que c'était vraiment un truc de gauchiste. C'est vraiment un gouvernement beaucoup trop à gauche. C'est intolérable, ce n'est pas acceptable. Les patrons ne sont pas d'accord. Merci Tanguy. Merci Bébé Cloug. Je dis ça en rigolant, mais en fait, non, non, il l'explique très bien et ce n'est pas aberrant du point de vue du MEDEF. Ce que dénonce le MEDEF, je rappelle, c'est le premier syndicat d'employeurs en France. Il dénonce un budget qui laisse filer les déficits en grévant la compétitivité française. C'est encore... Il dénonce un gouvernement qui utilise la méthode de l'argent public pour solutionner les problèmes. Et le MEDEF a toujours été contre ça. Donc ils disent que ce n'est pas en filant des chèques à tout le monde et en ouvrant les vannes de l'argent, en filant du pognon à tout le monde tout le temps qu'on va résoudre quelques problèmes que ce soit. Au contraire, on va creuser la dette et la dette, ça pèse sur les finances publiques, ça pèse sur la compétitivité, sur l'économie, etc. Assez classique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sauf pour le crédit d'impôt recherche. En l'occurrence, c'est un crédit d'impôt comme son nom l'indique. Ce n'est pas une dépense publique. C'est un manque à gagner, mais ce n'est pas une dépense. Alors qu'ils étaient bien contents d'avoir de l'argent public pendant le Covid. Oui, mais justement, justement, la discussion, elle est là-dessus. C'est que le MEDEF disait que le quoi qu'il en coûte était nécessaire en phase de crise pendant le Covid, mais qu'il fallait sortir du quoi qu'il en coûte et ne pas trop habituer les Français à cette perfusion d'argent public en disant que ce n'est pas une solution de long terme et qu'il fallait retrouver le chemin de la rigueur budgétaire et de faire gaffe avec l'argent public. Et là, ils critiquent le gouvernement en disant que le gouvernement ne va pas dans cette direction-là, que le gouvernement vise un retour à l'équilibre budgétaire à 5% de déficit à horizon de la fin du quinquennat, que ce n'est pas assez rapide, qu'il faut aller plus vite que ça, il faut faire des économies, il faut arrêter de faire n'importe quoi avec l'argent public. Voilà. L'argent a été prêté avec garantie BPI, pas cadeau. Ça dépend à quoi tu fais référence. Là, toi, tu fais référence au PGE, prêt garanti par l'État pour les entreprises, effectivement. Ce n'est pas un cadeau, c'est un prêt. Moi, je faisais référence au fonds de solidarité, que autre chose. Et aux réductions de charges, notamment loyers, énergie, etc., qui ont été concédées en groupe pour éviter que les PME mettent la clé sous la porte pendant le Covid et pour que l'économie puisse redémarrer. À ce moment-là, les entreprises qui ont eu des aides Covid, celles qui se portent bien, pourraient rembourser les aides petit à petit. Ça dépend de quelles aides on parle, justement. Le PGE, ils vont rembourser parce que c'est un prêt, ce n'est pas de l'argent gratuit. et pour le reste, c'est pour ça qu'une partie des députés de gauche propose la taxation des super profits. Et pour le coup, ça a bien fonctionné. Le quoi qu'il en coûte, oui, c'est difficile de dire que le quoi qu'il en coûte n'a pas fonctionné. Oui, ça a fonctionné, évidemment. Enfin, évidemment. Je ne sais pas si la boulangerie d'à côté de chez vous est toujours ouverte, mais si elle est ouverte, c'est grâce au quoi qu'il en coûte. Je rappelle qu'il y a quand même eu une époque où les magasins étaient tous fermés dans ce pays. Heureusement qu'ils ont été aidés parce que... Ce n'était pas évident que ça allait bien marcher, on a oublié que c'était un vrai pari. Bah, oui, c'est une question de point de vue parce que si, à partir du moment où on... A partir du moment où tu exonères les entreprises de leurs charges le temps qu'elles sont fermées, il n'y a pas de raison que l'entreprise ne réouvre pas sa porte à la fin de la crise, tu vois. Tu vois. Donc les loyers, alors les loyers, pas tous, mais effectivement, oui. Les loyers, les factures d'énergie qu'ils ont pu avoir des échéanciers, etc. Donc non, en fait, c'est faire le dos rond le temps que ça passe, quoi. C'était ça, le quoi qu'il en coûte, côté entreprise, en tout cas. Je ne parle pas du côté des ménages, mais du côté entreprise, c'était faire le dos rond, quoi. La loi vous oblige à fermer votre boutique. Je parle vraiment des TPE, là je parle vraiment de la boulangerie de votre quartier, les artisans, les commerçants, les gens du coin, les gens sur les marchés, etc. Tu fermes ton entreprise et tu n'as pas d'activité pendant un mois ou deux. Pendant ce temps-là, bon bah écoute, on va t'aider, donc laisse tomber, ne paye pas ta facture d'EDF, on va l'étaler dans le temps. on met en place un fonds de solidarité pour ta rémunération à toi parce que de toute façon, tu ne vas plus avoir de recettes, etc. Les salaires sont maintenus et c'est l'État qui paye tes salariés. Il y a quand même un Français sur deux qui a été payé par l'État. Je rappelle. 2020. Pendant quelques mois. On a été tous fonctionnaires. Donc voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour. Mais donc voilà, donc le quoi qu'il en coûte a été financé en partie grâce à un emprunt commun au niveau européen. Ça, c'était le plan de relance qui a été négocié en Conseil européen. Vous vous en souvenez parce que vous l'avez suivi sur la chaîne Twitch de Jean Macier par le plan de relance français avec ses 100 milliards d'euros, le plan Castex en 2021 et par l'endettement. On a creusé, on est passé à 8% de déficit public, je crois. en 2021. Bon, on a voté 4 lois budgétaires dans l'année en même temps. donc, ouais. Tu parles de toi, la troisième personne, dit. Ouais. Le 3% est bien loin. Ah, le 3%, c'est terminé. C'est fini, cette époque-là. L'époque des 3%. Vous vous souvenez de l'époque où il y avait des règles de discipline budgétaire européenne à 3% de déficit public max ? C'est marrant. C'est fini. Ça a sauté en 2020 et depuis, il négocie pour savoir est-ce qu'on y retourne et si oui, de quelle manière. Là, je ne vois pas l'Union européenne. Enfin, si, il y a des pays de l'Union européenne qui le veulent. mais ils sont minoritaires. Il y a les sociodémocrates en Allemagne, il y a Macron en France. Je ne suis pas persuadé que Giorgia Meloni, la nouvelle présidente du Conseil italien, souhaite un retour à l'équilibre budgétaire pour l'Italie vu les centaines de milliards d'euros dont il bénéficie du côté européen. Elle nous dira, elle nous dira si elle a le sens de l'humour. Et donc, l'Europe, ça commence à bien faire. Elle n'est pas anti-Europe. Non. Elle, à titre personnel, non. Mais en même temps, c'est compliqué d'être anti-Union européenne quand tu es en Italie. L'Italie fait partie des premiers pays bénéficiaires du plan de relance européen. Avec l'Espagne, le Portugal, la Grèce et tout. Là, en ce moment, l'Italie bénéficie à plein de l'emprunt européen. En grande partie, je caricature à peine, mais c'est les pays d'Europe du Nord qui se sont mis caution d'un emprunt pour les pays d'Europe du Sud. Si les pays d'Europe du Sud avaient voulu emprunter tout cet argent, les marchés leur auraient dit non, 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 on va vous mettre un taux énorme parce qu'on n'a pas confiance, parce que votre économie n'est pas au point, etc. Là-dessus sont arrivés les Allemands. Tous les copains de la mer Baltique, là, ils sont arrivés, ils ont fait, bon, nous, caution. Nous, caution, solidaires, prêt, argent, Italie. Italie, bon pays. Moi, caution. Du coup, les marchés, ils ont fait, ok, ok, ok. Voici l'Allemagne, il met sa signature. Voici l'argent, pas cher. C'est la France ou l'Italie qui a un déficit structurel. Et c'est quoi l'inverse ? Ce qu'on appelle un déficit structurel, c'est quand tu as des dépenses courantes, permanentes, qui, de manière structurelle, sont plus importantes que tes rentrées d'argent. Imagine une boulangerie. Tiens, on va reprendre l'exemple de la boulangerie. Imagine une boulangerie qui ne vend pas assez de baguettes de pain depuis plusieurs années et qui, par contre, dépense toujours autant d'argent, voire de plus en plus, pour fabriquer ses baguettes de pain. Là, ton banquier, il regarde tes chiffres et il fait, je suis désolé, mais là, vous avez un déficit structurel, en fait. Il y a un problème de structure. Là, c'est... Et l'inverse, c'est ce qu'on appelle un déficit conjoncturel. Un déficit conjoncturel, c'est une boulangerie qui est à l'équilibre, qui vend des baguettes et qui réussit à payer sa farine et son sel et son beurre et machin, bon, ben voilà, tous les ans. Et il se trouve qu'une année, en raison de la conjoncture économique, ils ont vendu moins de baguettes, du coup, ils sont rentrés en déficit. Mais a priori, le banquier, il regarde ça, il fait, non, non, mais ça, c'est bon, ça, effectivement, c'est la conjoncture qui était mauvaise, mais c'est pas... L'entreprise est en bonne santé, ça va, les comptes sont bons depuis plusieurs années, c'est assez équilibré, voire même ses bénéficiaires. Là, il se trouve qu'il y a eu une crise, donc bon, ça a merdé, ok, 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 mais a priori, l'entreprise n'est pas malade. C'est ça la différence entre conjoncturel et structurel. Voilà. Pourquoi, au contraire, l'Union européenne ne demanderait pas des hausses d'impôts pour gérer les déficits structurels plutôt que des politiques d'austérité ? Eh bien, justement, c'est en train de changer. Même la BCE dit qu'il faut taxer les profits. On en est là. L'OMC aussi, je crois. Donc, ouais, ouais. En France, on a un déficit conjoncturel depuis combien de décennies, déjà ? Oh non, en France, c'est structurel. OMG, la BCE a dit ça ? Ouais. Quelle heure il est ? 15h34. Ça commence à 16h. BCE, hausses d'impôts conjoncturels, pas structurels. Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que les super profits sur l'énergie ne viennent pas des lois européennes sur l'énergie ? Hein ? Tu fais référence à Total ? Je ne sais pas. Peut-être. Donc, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Enfin, oui, non, si, 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 si. On parle de ça parce que c'est intéressant. Et il n'y a pas besoin d'autres raisons. Non, je disais, on va discuter de la guerre en Ukraine cet après-midi. Ça va être intéressant à suivre. On va voir ce que le gouvernement français décide compte tenu des dernières évolutions du conflit avec une percée, semble-t-il, dans la région du Donbass par l'armée régulière ukrainienne, la mobilisation d'une partie de la population active pour aller faire la guerre du côté de la Russie avec des dizaines de milliers de Russes qui ont quitté le pays pour ne pas être conscrits dans l'armée. Vladimir Poutine qui a accepté, enfin, qui a organisé d'une main les référendums dans les régions séparatistes pour les reconnaître tout de suite et les intégrer à la Fédération de Russie dans la foulée tout en prononçant un discours. Je ne sais pas si vous avez vu le discours de Vladimir Poutine sur la place rouge, là. Vous avez regardé un peu ? C'était un peu lunaire. C'était un peu lunaire. On a Vladimir Poutine qui explique que l'Occident, donc nous, l'Europe et les Etats-Unis, l'Occident est décadent à cause des homosexuels. On est sataniste. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? Il a cité Goebbels. Ah ouais, le niveau... Non, c'était assez impressionnant. Il a évidemment vanté la gloire de la Grande Russie éternelle, etc. Mais surtout, il s'est positionné en leader du monde du monde du monde non-aligné anti-occidental. Il n'a pas rajouté zoophiles et pédophiles aussi, je ne sais pas. Mais c'était un peu lunaire comme discours, sachant que, voilà, Vladimir Poutine, il est un peu éculé. Hop là, excusez-moi. Dos au mur. Compte tenu du fait que ce n'est pas sûr que son opinion publique continue à le soutenir massivement, d'autant plus maintenant qu'il y a la conscription, la mobilisation partielle de la population pour aller faire la guerre. On verra. Et qu'il y a des manifestations depuis plusieurs mois maintenant pour contester la guerre, justement. « Il cherche à recréer une mouvance des pays non-alignés. » Ouais, sauf qu'il se place en chef des pays non-alignés. Non, ce qui est marrant ou ironique, ce qui est marrant ou ironique, c'est une manière de voir les choses, c'est quand Poutine accuse l'Occident de ses propres mots à lui. Quand il dit que l'Occident est impérialiste, il n'a peut-être pas tort au demeurant, on peut en discuter. CF, guerre en Irak, tout ça, tout ça. Mais bon, je veux dire, s'il y a bien une guerre impérialiste en ce moment, c'est quand même la guerre en Ukraine. Bonne vieille guerre au XXe siècle. L'inversion accusatoire. Il projette ses insécurités. T'es psychiatre ? Printemps de Prague vibe. C'est pas une guerre, c'est une opération spéciale. Ah oui, c'est vrai. Dans son discours, c'est l'Occident qui lui force la main. Oui, oui. C'est vrai. À côté de nous, niveau impérialisme, la Russie est petite. C'est-à-dire qu'envahir militairement un pays pour l'annexer, c'est dur de faire mieux. On est quand même sur quelque chose d'assez impressionnant en termes d'impérialisme. J'ai réalisé que ça commençait il y a sept mois, cette guerre. J'ai l'impression que c'était hier. Ouais, t'as vu, ça va vite. Bon, c'est dans 20 minutes que ça commence le débat sur la guerre en Ukraine à l'Assemblée nationale. On va voir Elisabeth Borne, on va voir les députés de la majorité et des oppositions. Est-ce qu'il y a des députés qui vont profiter de ce débat sur la guerre en Ukraine pour parler d'autres sujets comme de la réforme des retraites ? Peut-être. Peut-être, 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 peut-être. Ça va parler énergie ou zéro ? Non, ça va parler énergie. Bien sûr, non, t'as raison, t'as raison. T'as raison parce que la guerre en Ukraine, elle a un impact très concret sur l'Europe, enfin sur nous, c'est la question de l'énergie. L'augmentation des prix de l'énergie en Europe, c'est directement lié à la fermeture, notamment du gaz, par les Russes, la fin de l'exportation du gaz par les Russes qui a un impact considérable sur plein de pays, beaucoup plus que sur la France d'ailleurs. Quand on pense à la France, quand on parle, ouais, le chauffage, machin, ça va coûter de plus en plus cher, la France dépend moins du gaz que beaucoup d'autres pays. Beaucoup d'autres pays. L'Allemagne, notamment, la Pologne, la Roumanie, je crois aussi. Enfin, il y a des pays qui sont la Hongrie, les Pays-Baltes, ouais, les Pays-Baltes, les Pays-Baltes complètement, les Pays-Baltes, l'Autriche, donc ouais, 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 les Pays-Baltes, donc non, il y a des pays qui dépendent beaucoup plus que nous du gaz russe et qui sont autrement plus dans la merde que nous. L'Atlantide, on n'en parle jamais. Donc voilà, il y a le Nord Stream, là, le gazoduc Nord Stream, vous avez vu, qui a eu des fuites de gaz. C'est ouf, cette histoire, quand même. J'ai pas lu d'article depuis deux jours dessus, donc je sais pas si on a... On sait d'où ça vient ? Parce que bon, l'Europe a tout de suite dit que c'était un acte malveillant, genre c'est pas du gaz qui s'est mis à fuir comme ça d'un coup. On serait plutôt sur un acte malveillant, mais est-ce que... Ouais, sabotage d'origine inconnue, c'est ça, on sait pas encore. Les Russes accusent les Américains. Oui, tu m'étonnes. Ça fait depuis 1945 que c'est comme ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Les Russes n'ont aucun intérêt à casser leur truc. Je suis pas sûr que les Américains aient un grand intérêt aussi à péter le Nord Stream. Enfin, je veux dire... Je veux dire... Je suis pas sûr que ça aille dans le sens des intérêts des Américains d'empêcher l'Europe d'avoir un jour à nouveau du gaz. Acry profite le crime aux poissons. C'est un coup des poissons. Le Nord Stream ne va pas resservir de si tôt de toute façon. Bah oui, c'est d'autant plus étrange du coup. Enfin, j'en sais rien. Écoutez-moi, je sais pas. Moi, j'ai pas l'info, mais j'ai... Enfin, faire péter un tuyau qui sert pas actuellement et qui va pas resservir d'ici peu. Qu'est-ce que... C'est-à-dire que, admettons, admettons qu'on trouve une issue au conflit ukrainien et que tout le monde se remette autour de la table et que l'Europe et la Russie rediscutent, etc. Bon, bah, on peut pas vous envoyer de gaz, le tuyau, il est pété. C'est quand même con. C'est con pour tout le monde, pour les clients comme pour les vendeurs. Ça fait monter les prix. Bah, non, justement, c'est ça que je comprends pas. Ça fait pas monter les prix. Les prix étaient déjà montés puisque le tuyau était fermé. Ne pas payer les pénalités d'arrêt. On dirait un Cluedo. Moi, je pense que c'est un coup des Indonésiens. Pourquoi ? Parce qu'on pense jamais à eux. C'est Greta Thunberg. C'est un coup du Mordor. Ouais, c'est Sauron. C'est la Suisse. C'est une arnaque à l'assurance. C'est un coup du Qatar. Pour justifier le fait que la climatisation, ça marche pas. Dans leur stade. La théorie serait que ça permettrait à la Russie de montrer qu'elle serait capable de s'attaquer à d'autres pipelines plus importants si elle voulait. Je... Je sais pas. Il n'y a pas de pipeline plus important. Théorie du complot incoming. Ah bah, je pense qu'on est en plein dedans, là. Je pense qu'on est dedans. On peut le dire. Est-ce qu'il y a un risque pour les réseaux télécoms sous-marins ? Euh... Je sais pas. Est-ce qu'on peut toujours jouer avec des Russes à Counter-Strike ? J'ai l'impression que ça marche. Les serveurs sont up. Alors, je croise les doigts pour que l'Assemblée nationale n'ait pas changé son layer de vidéo pour tout à l'heure. Parce qu'en juillet dernier, ils nous ont sorti un nouvel overlay sur leur site internet qui est absolument ignoble. j'espère qu'ils vont nous laisser l'image en grand. J'en fais encore des cauchemars, oui, moi aussi. Est-ce qu'il y a un serveur ou haut à l'Assemblée nationale ? Je crois pas. Les pauvres. Le principal problème de la fuite est écologique. Quoi, ils aiment pas le gaz, les poissons ? Les poissons n'aiment pas l'eau gazeuse ? Ah bon. On a le droit de rigoler ou... ou c'est tout soudre. Non, ça va, ils ok. Pour l'instant, on peut rigoler. Ok, merci. C'est du méthane, c'est bien pire que le CO2. Ah merde. Bon. J'ai quand même envie de faire des blagues sur les proutes, mais... L'équivalent des deux tiers des émissions annuelles danoises qui sortent de l'OA avec cette catastrophe. Les émissions danoises, mais le Danemark, ça pollue quoi ? Je relativise pas, c'est dramatique, tout ça, le méthane dans l'air, tout ça, j'ai bien compris, mais... Disons que si tu veux m'impressionner, il faut me sortir autre chose que le Danemark comme exemple. Un million de voitures pendant un an. Ah, ça c'est mieux. Un million de voitures pendant un an, ça c'est plus clair. Ok, ok. Ça, ça m'impressionne. Un million de voitures, mais... des SUV ou des 206 avec des moteurs de 2,5 litres ? Un litre 6, même. Un million de voitures garées. Vous êtes con ! Critère 1 ou 5 ? C'est 10 fois la distance Terre-Lune en méthane. Question peut-être couillonne, mais s'orienter vers des énergies locales et renouvelables, ça résoudrait pas le problème des hausses des prix d'énergie ? Je pense que tu tiens un truc. Je pense que tu tiens un truc. Le truc, c'est que du gaz local et renouvelable, il n'y en a pas. Et puis on a des problèmes d'intermittence, etc. C'est plus compliqué que ça. C'est tout ce que j'allais dire. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pas une mauvaise idée. Tu tiens un truc. Le biogaz, la méthanisation, non, 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 mais il y a des solutions techniques. Aujourd'hui, elles sont encore trop chères. Mais vous me direz, avec l'augmentation du prix du gaz, est-ce qu'on n'est pas en train de créer des opportunités d'investissement ? Merci M. Bull pour ton prime. C'est peut-être le moment d'investir. Est-ce qu'ils vont parler de l'EPR finlandais qui est devenue la centrale la plus performante d'Europe la semaine dernière ? Je ne pense pas. On va parler de la guerre en Ukraine, là. Donc on va probablement aborder le sujet de l'énergie, évidemment, parce que ça a un impact direct sur les populations européennes et notamment chez nous en France. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aillent très directement jusqu'à une usine particulière en Finlande. vivement la fusion nucléaire. Ah, mais ce n'est pas tout de suite, les enfants. Ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Je dis ça parce que perso, j'ai déménagé, je me suis orienté vers des énergies plus propres, du coup, je ne rejoins pas l'impact sur mon portefeuille. Comment ça ? Salut Jean, j'ai un devoir à faire en EMC sur la T493. Je sais qu'on te demande beaucoup de fois de l'expliquer ce que c'est, mais je n'ai pas tout saisi. Regarde ma chaîne YouTube, il y a des explications dessus. Si tu es propriétaire et que tu as 5000 watts de solaire, forcément, tu ne sens pas. Enfin, il faut des batteries pour stocker le bordel. Bon courage cet hiver. C'est bien, c'est les grosses têtes cette émission. Et l'antimatière alors, comme source d'énergie. Eh, si la connerie, c'était du carburant, on n'en manquerait pas. Depuis que j'habite à Malte, ma facture de chauffage a baissé. Quel connard. C'est vrai ça. Pour info, le site de consultation de gouvernement fonctionne à nouveau. Moi, je n'ai pas essayé et puis ça me saoule. j'ai été démotivé. J'ai été démotivé. Ça vient de toi, si la connerie était un carburant ? Parce que j'adore. Non, ça ne vient pas de moi. C'est une réadaptation. Merci, Artanos. C'est une réadaptation de... Qui est-ce qui avait dit si les cons faisaient du vent, les moulins n'auraient pas fini de tourner ? Je ne sais pas. Ça doit dater du début 20e. Coluche, ouais. Audiard ou Coluche, ouais, ouais. Non, mais enfin, bon. Puis souvent, c'était des blagues qui étaient entendues dans des cafés-théâtres et tout. Référence de vieux. Aurel San. Non, Aurel San, c'est le sociologue, ça. Il ne faut pas confondre. Bon, ça commence dans 7 minutes. On se fait chier. On se fait chier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on se fait chier. Là, on cherche des jeux de mots. Profitez-en pour vous abonner, j'ai envie de dire. On s'emmerde. Comment tu fais pour lire les messages dans le chat à la vitesse à laquelle ça défile ? J'ai un cerveau de reptilien. Je suis un reptilien. Parlons de ton futur canapé. C'est vrai, il vous plaît, mon pull jaune. C'est un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu de ma tante. Merci, Bolasbug. Merci, Korn59. Merci, Takumi. Merci, Aixban001. Dis-le, compte en merde. Toi, tu m'emmerdes, tu n'es pas abonné. Non, non, moi, je l'aime bien. Je suis content. Je suis content, et comme ça, j'obéis aux consignes gouvernementales au niveau du pull pour ne pas monter le chauffage. T'aimes beaucoup le jaune. Ah, ça doit être la première fois de ma vie que je porte un vêtement jaune. Backseat saison 2, on en est où ? Ça me manque. Bah, j'y travaille. J'ai encore une réunion ce soir à ce sujet, puis une autre jeudi. Ça bosse. Faites chauffer la carte bleue, ça arrive. Je ne devrais pas le dire comme ça. C'est pas un call roulé, c'est pas réglementaire. C'est vrai. Usul l'a demandé d'ailleurs le backseat. Ah bon, bah si Usul l'a demandé, alors. C'est chiant. Perso, je me chauffe en minant de la crypto. Il n'y a plus qu'à ça que ça sert. Pardon. Pardon, pardon. Bon courage. C'est le bon moment d'acheter des cartes graphiques pour ceux qui en voulaient l'année dernière. Maintenant que tous les crypto-bros, ils sont retrouvés sur la paille, ils revendent leurs cartes graphiques. Je suis choqué, j'ai d'autres trucs à payer qu'un abonnement à une chaîne Twitch, mais j'y penserai pour mon prochain don. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sois heureux, tu fais mieux que le stream niveau audience. Bon, ce n'est pas une compétition. C'est des copains, le stream. Il n'y a pas de compétition au service de l'intérêt général. Twitch est une grande famille. Merci, Yones, qui t'offre un sub du coup à Axomp. Bah voilà, tu vois, Axomp, t'es abonné. Merci, Yones. Merci, Purpix. Je préfère aider les plus petits streamers des eaux. Bah, tant mieux pour eux. Merci, Yves Deschamps, pour ton prime. Merci, Zex, qui offre un sub à l'ACADA. Ça y est, c'est le moment des cadeaux. C'est le moment où on se fait des bisous et tout le monde offre des subs à tout le monde. Désolé, mon prime est parti chez le moment. Ah, je connais. Un accident est vite arrivé avec le moment. Attends, il suffit de demander pour qu'on m'offre un sub. Non ! Non, non. Non, non, non. Si tu demandes, ça marche pas. Si tu demandes, non seulement ça marche pas, mais en plus, t'as l'obligation de payer un sub. C'est quand même dommage. Merci, Zexual. Merci, Feuille. Merci, Panneau Municipal qui offre un sub. Qui offre deux subs. Merci. Ça commence dans deux minutes. Vous êtes chauds ? Vous êtes prêts ? Vous êtes excités pour la rentrée parlementaire ? La reprise de la saison ? Merci, Takamura. Merci, Stunchman. Merci, Fraxon qui offre un sub. Merci. Merci beaucoup. Merci à la personne anonyme qui offre un sub. Ah, tout le monde est hypé. Ça fait plaisir. On peut avoir le jingle des 500 euros pour se chauffer ? Ah, pour ça, il faut offrir 20 subs. Merci, Vortex de Merdier pour ton prime. Bon, ça va commencer. Ce n'est pas tout de suite. Ça arrive, ça arrive. Soon. J'ai rendez-vous pour mon passeport dans 30 minutes avec 20 minutes de marche. Ah. Il y a des gens qui font du bruit derrière moi. Ah, mais non, c'est la personne qui passe l'aspirateur dans le couloir de l'immeuble. Vortex de Merdier, le pseudo. Ouais, ouais. Ce n'est pas le meilleur. Merci, Apollat. Attends, je m'étais créé un doc de révision en plus. Attends, il faut que je retrouve ce doc. J'avais créé un doc de révision pour moi, pour l'Assemblée nationale, tout ça, tout ça, avec la tête du nouveau Pokémon, etc. Où est-ce que je l'ai mis ? Organigrammy, là. Hop, hop, hop. L'Assemblée, les groupes politiques, les présidents, la composition du gouvernement, les présidents de commissions. Non, il me manque les présidents de commissions. Je n'ai pas le trombinoscope des présidents de commissions. Je savais que tu étais révisionniste. Ça commence, ça commence. Ah non. Regardez, ça ne commence pas encore. Il est 15h59, c'est écrit. Ça consiste en quoi la déclaration de l'article 50-1 ? Ça va être un débat, c'est-à-dire que la Première Ministre, Elisabeth Borne, va prendre la parole, puis qu'ensuite, on aura les présidents de groupe qui vont se succéder à la tribune pour prendre la parole. Présidents ou représentants de groupe, ce n'est pas obligé d'envoyer le président du groupe, on envoie qui on veut, ça peut être un représentant. Voilà. Pour avoir la réponse du berger à la bergère. Je n'ai pas joué aux générations précédentes de l'assemblée Pokémon, est-ce que j'arriverai quand même à suivre ? Oui, tu es sur la bonne chaîne, ne vous inquiétez pas, installez-vous confortablement. Vous êtes sur la bonne chaîne si vous n'y comprenez rien à la politique. Ah, ça y est, ça a l'air de commencer à démarrer. Voilà, la présidentielle, Brun Pivet, qui monte au perchoir pour ouvrir cette séance inaugurale de la nouvelle session ordinaire de l'Assemblée nationale. Incroyable, la présidente s'assoit. Bonjour à tous. Bonjour. La séance est ouverte. Let's go. Conformément aux premières alinéas de l'article 28 de la Constitution, j'ai pris acte de l'ouverture de la session ordinaire de 2022-2023 au journal officiel du dimanche 2 octobre 2022. OK. Tout d'abord, en votre nom à tous, je souhaite la bienvenue à nos dix nouveaux collègues. Ah, dix nouveaux députés. Je vous suis placé à compter du 5 août 2022. Il y a des nouveaux Pokémon. Des députés, membres du gouvernement. Donc, il s'agit de M. Christopher Weisberg qui remplace M. Roland Lescure. Mme Charlotte Goethe-Bolognaise qui remplace M. Olivier Becht. On est au maximum niveau son. Philippe Guillemar qui remplace Carole Grandjean. Mme Agnès Carel qui remplace Mme Agnès Firmat-Le-Baudot. M. Fabien Lenné qui remplace Mme Geneviève Dariussec. Donc, vous avez compris, les personnes qui ont été nommées au gouvernement sont remplacées à l'Assemblée Nationale par leurs suppléants. Et donc là, la présidente de séance les salue et leur dit bonjour, bienvenue. Mme Patricia Miralès, M. Frédéric Zginski qui remplace Mme Bérangère Couillard et enfin M. Laurent Eskené-Gox qui remplace Mme Dominique Faure. Voilà, bienvenue au nouveau. D'ailleurs, j'informe l'Assemblée Nationale que Mme Anne Grignon qui a remplacé le 5 août dernier M. Jean-Noël Barreau nommé au gouvernement a démissionné à compter du 12 août 2022 de son mandat de député. Donc, il y aura une législative partielle. Donc, il y a une suppléante qui a été élue suppléante en juillet dernier, en juin dernier. Son député, Jean-Noël Barreau, lui a dit « Je suis nommé au gouvernement, du coup, tu deviens député. » Et elle lui a répondu « Ah non, je ne peux pas, ça me saoule. » « Je vous demande un peu de calme, mes chers collègues. » « Ah non, pas l'overlay, pas l'overlay. » « La première ministre... » « Ah non, pas l'overlay, pas l'overlay. » « Non. » « Mesdames et messieurs les députés, chers collègues. » « Non. » « C'est une délégation transpartisane de notre Assemblée. » « Avec Valérie Rabot, que je salue, ma première vice-présidente, chargée des Affaires internationales. « Avec monsieur Jean-Louis Bourlange, je le cherche, il est là. » « Avec monsieur Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères. Monsieur Thomas Gasfilou, président de la Commission de la Défense. Et Pierre-Alexandre Anglade, président de la Commission des Affaires européennes. » « Sans oublier Anne Jeuneté, député des Français de l'étranger et singulièrement des Français d'Ukraine, nous sommes allés dire l'appui indéfectif de l'Assemblée nationale française à l'Ukraine et à son peuple. Cet appui existe depuis le premier jour. Certains ici ont encore en mémoire le visage du président Zelensky s'adressant au Parlement sur les écrans de cet hémicycle. Quelques semaines plus tôt, dès le 1er mars 2022, nous débattions déjà de la guerre en Ukraine. Elle n'a pas cessé depuis de nous préoccuper. Je tiens à saluer depuis ce perchoir mon homologue, Ruslan Stéphane Chouk, qu'on embrasse, président de la RADA, qui est l'Assemblée nationale ukrainienne. Ah, il y a un représentant du Parlement ukrainien, visiblement, ou du gouvernement ukrainien. « Deux jours durant et accompagnés. À ses côtés, notre délégation s'est rendue sur le terrain, au contact des Ukrainiens, représentants de nos nations respectives, notre place est auprès des gens. Car nous avons en commun, tous, quels que soient nos pays et quels que soient nos bancs, le fait de les aimer et de devoir les servir. À Tcherniv, nous avons vu les immeubles éventrés, les visages creusés, les vies brisées. Mais nous avons vu aussi la formidable résistance des Ukrainiens, leur détermination à se battre contre l'agresseur russe et déjà les premiers efforts de reconstruction auxquels la France s'honore de participer. Nous avons promis d'en être les témoins et les messagers. Comme nous avons promis au président Zelensky et au président Stéphane Chouk de mener avec eux la bataille de l'opinion publique en Europe. Ah, il n'y a plus l'overlay. Nous avons le devoir de rappeler inlassablement à nos concitoyens que le combat que mènent les Ukrainiens est celui de nos valeurs, celle de la démocratie, de l'humanisme, de la liberté et de la civilisation européenne. Notre Assemblée, notre pays, notre Europe, tous, nous avons le devoir de les soutenir. Tous, nous avons le devoir de condamner fermement cette intolérable agression militaire de la Russie qui a fait bien trop de victimes et d'exilés. Tous, nous avons le devoir d'empêcher d'autres récits que celui de la vérité. Donc l'Assemblée nationale qui se réunit aujourd'hui pour ce débat sur la guerre en Ukraine, vous entendez actuellement la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brun-Pivet, qui s'exprime en racontant du coup le voyage qu'elle a rendu en Ukraine pour rassurer les Ukrainiens du soutien des Français. ... de l'Ukraine à l'Union européenne. J'invite solennellement chacun d'entre vous à se saisir de ce protocole et à faire vivre cette coopération renforcée avec nos amis de la Rada. Et avant de laisser la parole à Mme la Première Ministre, je voudrais saluer M. Vadim Omelchenko qui est présent ici et qui est ambassadeur d'Ukraine en France. M. l'ambassadeur. Donc c'est l'ambassadeur qu'on a là-haut. Voilà, les parlementaires français, les députés qui se lèvent pour applaudir l'ambassadeur d'Ukraine en France comme un symbole de soutien au peuple ukrainien dans l'adversité. Vous voyez des députés de tous les bancs qui se lèvent pour applaudir symboliquement l'ambassadeur avant le lancement de ce débat. ... ... Même le RN, même les députés RN se lèvent pour applaudir l'ambassadeur d'Ukraine. M. l'ambassadeur, ces applaudissements montrent que la représentation nationale que nous sommes assure au peuple ukrainien que vous représentez son entière solidarité, son entière mobilisation à vos côtés et aux côtés des Ukrainiens. Merci beaucoup. Madame la Première Ministre, vous avez la parole. Allez, on écoute Elisabeth Borne qui va prononcer un discours sur la position de la France sur la guerre en Ukraine qui sera suivie d'un débat. Donc écoutez bien ce qu'elle dit. Ah non, mais putain, l'overlay, si on déconneit. Non, mais c'est ignoble cet overlay. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, il y a un peu plus de sept mois, dans une attaque, illégale, brutale, meurtrière, la Russie a tenté d'envahir l'Ukraine. Beaucoup alors pensaient que le pays ne tiendrait pas et que la puissance russe l'emporterait rapidement. Sept mois plus tard, les combats durent toujours. L'Ukraine progresse. Bougez pas. La Russie se retranche dans le cynisme, la menace et le chantage. Mesdames et messieurs les députés, cette guerre n'est pas seulement un conflit entre deux pays. C'est tout l'ordre mondial d'après-guerre qui est remis en cause. La Russie a menti à la face du monde et agite aujourd'hui la menace suprême. L'Europe n'est plus une terre de paix et les armes y font à nouveau des morts, des blessés, des déplacés. Certaines nations montrent qu'elles sont prêtes à tout dans leur quête de puissance. Et si nous laissons faire, le nouvel ordre mondial qui s'ouvrira sera celui de la loi du plus fort. Cette guerre, c'est une lutte pour nos valeurs. J'ai envie de crever. Vendredi dernier, Vladimir Poutine l'a lui-même reconnu. C'est notre modèle démocratique qui l'attaque. Ce sont les droits de l'homme qu'il remet en cause. Poutine n'accepte pas de voir la démocratie s'imposer peu à peu à ses frontières. Alors, il veut intimider et écraser ceux qui y aspirent. Le message du Kremlin est clair. Gare à ceux qui voudraient s'émanciper de son joue. Gare à tous ceux qui croient en autre chose. Alors, quand la liberté et la démocratie sont sous les bombes, nous n'avons pas le droit de faiblir, pas le droit de louvoyer. La France et l'Europe doivent être au rendez-vous. Cette guerre, c'est une leçon de solidarité. L'agression violente et délibérée d'un État contre un autre, en violation de toutes les règles internationales et de ses responsabilités particulières de membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU est seule responsable de cette guerre et de ses conséquences. Attendez, je travaille. Excusez-moi. Pour réponse face à la Russie, nous devons être solidaires. Solidaires des Ukrainiens qui risquent leur vie pour leur liberté. Solidaires car pour être forts, pour être efficaces, nous devons avancer unis avec l'Europe et tous ceux qui partagent nos valeurs. Le président de la République l'a dit. Ce conflit engage notre responsabilité à tous. C'est un membre de la famille européenne qui est agressé. Ce sont nos valeurs qui sont attaquées. C'est notre détermination face au nouvel impérialisme russe qui est éprouvée. Ce conflit dure et durera. Ses conséquences sont concrètes et perceptibles dans toute l'Europe et dans notre pays. Aussi, comme je m'y étais engagé, je reviens aujourd'hui devant vous sept mois après le premier débat sur la guerre en Ukraine dans cet hémicycle pour un débat sur le fondement de l'article 50-1 de notre... C'était déjà sur la chaîne Twitch de Jean Massier à l'époque. Mais avant toute chose, je voulais avoir un mot pour le peuple ukrainien. Les Ukrainiens répondent à l'assaut russe depuis sept mois. Ils subissent les tirs, les bombes. Il y a des blessés, des morts. Certains ont tout perdu. Mais ils n'ont jamais renoncé, jamais baissé la tête. Leur courage est exemplaire. Leur résistance, leur héroïsme même force le respect. Avec le président Zelensky. Applaudissements sur les bancs de l'Assemblée nationale à l'évocation du courage de la résistance ukrainienne face à l'invasion russe par la première ministre Elisabeth Borne. Pour l'instant, on est encore dans l'introduction de son discours. On est plutôt sur les grands principes. Et ensuite, on va discuter des conséquences. Avec les forces ukrainiennes, le peuple ukrainien combat pour sa liberté. Et je veux avec vous leur rendre hommage et devant vous, monsieur l'ambassadeur, leur dire notre indéfectible soutien. Mesdames et messieurs les députés, je souhaite commencer par vous faire un point sur la situation opérationnelle. L'agression russe était illégale sur le plan du droit international. Oui, ça oui. Les méthodes employées par la Russie sur le terrain le sont également. Chaque jour, avec le plus grand cynisme, la Russie repousse les frontières de la barbarie. Elle fait usage des armes sans discernement en ciblant les civils, en visant des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux, des convois humanitaires. Dans les territoires occupés, on assiste à des transferts forcés de populations, y compris des enfants. Leur libération s'accompagne de la découverte de nouvelles atrocités comme à Boucha en avril ou à Izium plus récemment. Ces images nous indignent, nous choquent, nous révoltent. Elles témoignent de la réalité des opérations russes et de ce que risque le peuple ukrainien. Ce sont autant de violations des lois de la guerre, autant d'actes qui justifient d'agir, autant de monstruosité dont la Russie devra répondre. On note par ailleurs sur le front la présence de Wagner, société de mercenaires qui prend ses ordres directement du Kremlin, société qui emploie aujourd'hui des criminels russes pour venir combattre sur le front, société dont les méthodes sont bien connues comme en témoignent ces exactions documentées en République centraféricaine et au Mali. Enfin, les frappes sur la centrale nucléaire de Sud-Ukraine et l'occupation militaire de la centrale de Zaporizhia par les Russes font courir des risques inconsidérés à l'Ukraine, à l'Europe et à la Russie elle-même. Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation à Zaporizhia. L'arrivée sur place d'une mission de l'AIEA est une première étape. Nous avons désormais des informations en temps réel sur la situation et le risque nucléaire. Cependant, l'information n'exclut pas le danger et nous soutenons la proposition du directeur général de l'AIEA d'arrêt des tirs et de retrait du matériel militaire de la zone. Notre objectif, c'est la démilitarisation. Nous sommes déterminés à ce que les crimes commis par la Russie soient documentés, jugés et punis. C'est une condition essentielle pour le retour d'une paix durable. Nous voulons y prendre part. Nous avons décidé d'une contribution exceptionnelle à la Cour pénale internationale. Nous avons fait don d'un laboratoire ADN mobile à l'Ukraine. Des experts de la Gendarmerie nationale ont été dépêchés sur place pour collecter des preuves. Notre ambassade, qui n'a jamais fermé depuis le 24 février, est pleinement mobilisée pour faciliter ce travail essentiel. Au-delà des lignes de front, la Russie agit sur tous les champs. Je pense aux cyberattaques, je pense à la multiplication des fausses informations. Et au moment où nous parlons, la Russie brandit la menace d'utiliser toutes les armes à sa disposition. N'ayons aucun doute, la Russie est susceptible d'aller plus loin dans l'illégalité. Mais malgré les méthodes inacceptables de la Russie, l'Ukraine tient bon. L'Ukraine est parvenue à arrêter la Russie dans les oblastes de Donetsk et de Lwansk. Elle a entamé aussi une contre-offensive qui montre des résultats. On compte plusieurs percées ukrainiennes dans les régions de Kharkiv et de Liman. Il ne fait aucun doute que le dispositif au sud de la région de Kherson. Ces résultats militaires, montrent que le courage des forces ukrainiennes et la livraison de matériel militaire occidentaux... J'ai peut-être une solution pour l'image. Je reviens, je vais faire une pause. Attendez. En reprenant l'initiative sur le front, bousculant les Russes et provoquant leur repli, les soldats ukrainiens ont enregistré de véritables succès militaires qui doivent maintenant être consolidés. Il ne fait aucun doute que le dispositif russe est fragilisé. La mascarade des référendums truqués menés dans certaines régions de l'Est de l'Ukraine montre que la Russie se rend compte de sa propre fragilité et cherche à donner un vernis démocratique à son offensive. Le président de la République l'a rappelé, nous ne reconnaîtrons évidemment pas les résultats de ces prétendus référendums ni l'annexion illégale de Vladimir Poutine. Ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle provocation. L'appel à la mobilisation partielle de Vladimir Poutine est un double aveu de faiblesse. D'une faiblesse militaire inattendue mais aussi d'une faiblesse interne alors que cette mobilisation entraîne des contestations et des départs massifs vers l'étranger. Mais ne nous trompons pas, il est bien trop tôt pour espérer la fin des combats. La mobilisation russe apportera de nouveaux soldats sur le front. La Russie est déterminée et prête à tout. Les combats vont encore durer et l'issue du conflit ne doit pas être militaire mais bien diplomatique. Mesdames et messieurs les députés, en attendant que les conditions d'une sortie du conflit soient réunies, nous avons un devoir, aider l'Ukraine autant que nous pouvons s'en rentrer en guerre avec la Russie. Dès le début du conflit, en s'adressant aux Français, le président de la République avait prévenu « Cette guerre aura des conséquences durables, des conséquences dont nous n'avons pas fini de mesurer l'ampleur. Pourtant, avec nos voisins européens, avec les alliés, nous n'avons pas hésité. Laissez faire la Russie aurait été accepté un ordre mondial brutalisé où tous les moyens sont bons et toutes les exactions possibles. L'histoire nous a appris ce qu'il en coûtait de détourner le regard en croyant se protéger. Ne rien faire aurait montré à la Russie qu'elle pouvait aller plus loin encore et prolonger sa volonté d'impérialisme. Ne rien faire aurait été perçu comme un blanc-seing à toutes les nations qui veulent affirmer leur puissance et nous mettre devant le fait accompli. Ne rien faire aurait planté les germes de nouveaux conflits qui nous auraient menacés plus directement encore. Défendre nos valeurs, ça n'est pas un idéal romantique. C'est prouver que la démocratie n'est pas faible, c'est défendre un modèle qui nous protège, c'est affirmer que nous croyons en un monde de paix et de stabilité. Alors depuis le début du conflit, avec les alliés et les autres nations européennes, nous avons multiplié les livraisons de matériel militaire à l'Ukraine. Nous l'assumons. Nous devons donner à l'Ukraine les moyens de se défendre face à l'invasion. Dès la fin du mois de février, notre pays a donné des missiles anti-chars, des missiles anti-aériens, des équipements de protection et de l'armement léger aux forces armées ukrainiennes. Dans un second temps, nous avons fourni des systèmes plus lourds et plus complexes, des véhicules légers, des blindés et surtout des systèmes d'artillerie César avec leurs munitions. Nous continuons. Nous avons formé les soldats ukrainiens et des sessions de carburant sont actuellement en cours. Nous continuons à agir en européen. Nous soutenons le lancement d'une mission d'assistance militaire de l'Union européenne sa création a été actée cet été et nous y contribuerons dès qu'elle sera effective. Au-delà de l'Ukraine, nous agissons en alliés fiables et crédibles. Dès les premiers jours du conflit, à la demande du président de la République, nous avons renforcé notre dispositif sur le flanc est de l'OTAN dans le cadre des missions de réassurance de l'Alliance. Régulièrement, nos avions de combat surveillent et protègent l'espace aérien de l'Est de l'Europe. Nous avons pris la tête de la mission de l'OTAN en Roumanie en tant que nation cadre et de la Baltique à la mer Noire, nous sommes présents d'un bout à l'autre du flanc Est. La Russie pensait trouver l'OTAN faible et divisée, elle l'a ressoudée. Moscou sait désormais que les alliés sont unis, prêts et ce qui lui en coûterait si elle prolongeait ses volontés guerrières. Notre soutien militaire n'est qu'un des aspects de notre action. Dès les premiers jours de la guerre avec l'Union européenne, nous avons donc pris des sanctions fortes. Là encore, Vladimir Poutine pensait diviser l'Europe, elle a fait face et montré son unité et sa détermination face à la crise. Je dirais même plus, bien malgré lui, le président Poutine a renforcé l'Europe. Le premier paquet de sanctions a été adopté en moins de 24 heures. Sept paquets ont été adoptés jusqu'à présent et le huitième est en cours de négociation. Notre objectif est le même depuis le début, rendre le coup de la guerre insupportable pour la Russie, frapper durement son économie pour l'empêcher de financer son offensive. Nous avons pris des sanctions massives et de tous les ordres. Des sanctions financières qui limitent les capacités de financement de l'État russe et des entreprises. Des sanctions bancaires comme l'exclusion de nombreuses banques russes du système SWIFT. Des sanctions commerciales avec des restrictions à l'importation et à l'exportation. Des sanctions contre la désinformation russe en empêchant la diffusion de la chaîne Ruchatoudé et de l'agence Spoutnik dans l'Union européenne. Des sanctions politiques contre les dirigeants, les oligarques, les propagandistes. Avec le huitième paquet sur la table, ce sont près de 1 300 personnes directement touchées par des gels d'avoir ou des interdictions de voyage en Europe. Les Russes misaient sur notre peur et notre division. L'Union européenne a montré qu'elle était forte et savait réagir. L'Europe n'a pas reculé devant les décisions courageuses. Je pense notamment à l'embargo sur les importations de charbon, de pétrole brut et de produits raffinés russes. Et ces sanctions n'en déplaisent à ceux qui masquent leur fascination pour l'impérialisme russe par un prétendu patriotisme. Elles fonctionnent. L'économie russe s'est considérablement rétractée avec une chute de 6% de son PIB pour cette année. L'inflation russe a explosé et la Russie a perdu l'accès à des matériels de haute technologie nécessaires pour moderniser le pays et assurer sa croissance. Avec les prix élevés de l'énergie, Moscou tente pour l'instant de maintenir l'illusion. Mais les faits sont là. La propagande russe ne doit pas nous berner. L'économie russe est à l'asphyxie. Par son obstination, Vladimir Poutine hypothèque l'avenir de son pays. Il jette des millions de citoyens russes dans la pauvreté car c'est son peuple le premier qui ressent l'effondrement de l'économie russe et pâtit de sa volonté guerrière. Les sanctions continueront tant que Poutine s'évertuera dans la spirale du conflit et de la confrontation. Abandonner les sanctions, ce serait abandonner l'Ukraine. Ce serait renoncer à nos valeurs. Ce serait nous soumettre à la Russie. Elisabeth Bande qui regarde vers le Rassemblement National lorsqu'elle parle des sanctions. On se souvient des propos de Marine Le Pen qui demandait l'arrêt des sanctions, qui parlait des sanctions comme étant absurde. Et quelques applaudissements sur les bancs de la majorité à cette évocation du maintien des sanctions contre la Russie. Les mesures de matériel militaire et les sanctions sont les deux piliers de notre soutien à l'Ukraine dans sa riposte face à la Russie. Mais notre accompagnement ne s'arrête pas là. Nous aidons l'Ukraine par un soutien humanitaire. Plus de 200 millions d'euros ont été mobilisés et 2500 tonnes de matériel livré. Ce soutien se fait dans tous les domaines. Il se déploie sur place et dans les pays frontaliers. Il est coordonné avec nos partenaires, avec les ONG et les organisations internationales. Ce soutien continue en ce moment même et un quatrième convoi humanitaire a quitté Marseille par bateau la semaine dernière. Nous sommes organisés aussi pour accueillir les réfugiés. Plus de 100 000 Ukrainiens ont été accueillis et près de 19 000 enfants ont été scolarisés. Cela s'est fait rapidement, efficacement, dignement. Cela s'est fait une fois de plus grâce à la réaction exemplaire de l'Europe. Dès le 3 mars, l'Union s'est accordée pour que les réfugiés ukrainiens puissent bénéficier de la protection temporaire, c'est-à-dire de l'accueil, de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à l'hébergement. C'était une première. C'est un acte décisif et plus de 4 millions d'Ukrainiens en bénéficient aujourd'hui en Europe. Je veux saluer ici toutes celles et ceux qui participent à l'élan de solidarité. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de rencontrer des réfugiés ukrainiens au cours de l'été ou à la fin de l'année dernière ? Je veux rendre hommage de l'hébergement, des assos, etc. Vous en avez rencontré des Ukrainiens ? Il y en a dans les écoles, dans les lycées, les collèges et tout. ...permettre l'accueil et la scolaire pour les réfugiés ukrainiens. Leur engagement est précieux et déterminant. Je pense enfin à tous nos concitoyens qui se sont engagés. Nous devons les soutenir et je vous confirme la mise en place à partir de fin novembre d'une aide pour nos compatriotes qui accueillent des déplacés ukrainiens chez eux. Notre soutien à l'Ukraine est également diplomatique. L'Ukraine fait pleinement partie de la famille européenne. Lors du Conseil européen de juin, le statut de pays candidat à l'adhésion lui a été accordé à l'unanimité. Il s'agit d'une décision historique et que nous avons jugée indispensable dans le contexte de profonds changements géopolitiques qui affectent notre continent. Le chemin de l'adhésion est long, exigeant. Il n'y aura pas de procédure accélérée ou de critères au rabais. Ce ne serait dans l'intérêt de personne ni de l'Union européenne ni de l'Ukraine. Et cette dernière le sait. Mais je veux saluer ici l'action des autorités ukrainiennes qui ont entamé, malgré la période, la mise en œuvre des recommandations de la Commission. sans préjudice de ce processus d'adhésion, la communauté politique européenne proposée par le président de la République tiendra sa première réunion ce jeudi à Prague. Elle permettra à ses membres, dont l'Ukraine, de renforcer leur ancrage européen et de bénéficier de coopérations concrètes dans le domaine des infrastructures, de la sécurité, de l'énergie ou bien encore en matière de mobilité. Enfin, soutenir l'Ukraine, c'est penser sa reconstruction. On évalue aujourd'hui à près de 350 milliards d'euros les besoins du pays pour sa reconstruction. C'est un défi colossal et un défi collectif. La France y prendra sa part. À court terme, nous nous sommes engagés à concentrer nos efforts sur la reconstruction de la région de Tcherniliv dans le nord du pays. Nous suivons en cela le mécanisme de parrainage proposé par le président Zelensky. Les Européens sont engagés. Après la conférence de Lugano cet été, une conférence sur la reconstruction sera organisée le 25 octobre prochain en Allemagne. Pour notre part, je vous annonce que nous organiserons dans les prochains mois à Paris une conférence économique avec les autorités ukrainiennes pour mobiliser les entreprises françaises. Nous soutenons enfin les initiatives de la Commission européenne pour accompagner et organiser le financement de la reconstruction de l'Ukraine. Mesdames et messieurs les députés, nous le savons tous, les conséquences de la guerre dépassent largement les frontières de l'Ukraine. Ah, on arrive sur les conséquences de la guerre. Ici, depuis février, le gouvernement agit sans relâche pour limiter l'impact du conflit sur notre pays. Notre premier enjeu est énergétique. Avec la reprise post-Covid, les prix de l'énergie avaient considérablement augmenté avant même le début de la guerre. Le conflit et l'arrêt quasi-total des livraisons de gaz russes vers l'Europe ont entraîné des tensions d'approvisionnement et une nouvelle hausse des prix. Et je veux ici rappeler les choses fermement. N'inversons pas les rôles. C'est la Russie qui a lancé cette guerre. C'est elle qui nous pousse à agir. C'est elle encore qui choisit de faire du gaz un objet de chantage. Ces derniers jours, des explosions ont été constatées sur les gazoducs nord-striens. Ah, alors est-ce qu'elle va accuser la Russie ? Tout indique qu'un acte de sabotage grave et irresponsable a été commut. Ouais, ouais. Je ne tirerai pas de conclusion ici. Une enquête internationale indépendante doit être conduite. Mais encore ? Nous répondrons avec l'Union européenne de manière ferme et unie à cette attaque sur des infrastructures énergétiques européennes. Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à affronter cet hiver. D'accord. Nous avons... Elle marche sur des oeufs, évidemment. Elle n'attaque pas la Russie, mais c'est dans le suite logique de sa raisonnement. C'est à cause de la Russie qu'on est dans la merde. Et puisqu'on en parle, il y a eu des attaques sur le Nord Stream. Moi, je ne dirai pas qui c'est, mais enfin, suivez mon regard. ... notre approvisionnement. Cet été, le président de la République a annoncé un plan sobriété. Alors, attendez, ne bougez pas. Et si chacun prend sa part, nous traverserons les mois à venir sans risque de coupure. Nous y parviendrons aussi grâce à la solidarité européenne. Nous livrerons du gaz à nos partenaires qui nous livreront de l'électricité en retour. Arrêter la solidarité serait prendre le risque de manquer de l'électricité. Une fois de plus, le simplisme et les propos d'Estrade nous mènent dans l'impasse. Là aussi, c'est une attaque directe envers le Rassemblement National. Bougez pas, je suis en train de gérer le truc. Je suis en train de gérer le truc. Bougez pas, vous inquiétez pas, tout est géré. Protéger les Français, c'est aussi limiter l'impact de l'inflation sur leur pouvoir d'achat. Très tôt, nous avons pris des mesures extrêmement fortes, les plus protectrices d'Europe. Le bouclier tarifaire a bloqué les prix du gaz et limité la hausse des prix de l'électricité. Bon, j'aurais pas mieux, je suis désolé. Comme en Belgique, en Allemagne, la qualité est dégueulasse. Il y a deux semaines, j'ai annoncé le maintien du bouclier tarifaire à compter de début 2023. Les prix auraient dû être multipliés par plus de deux. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. ...électricité. Nous avançons au niveau européen pour traiter le problème à la racine. Lors du Conseil énergie de vendredi dernier, nous avons progressé vers la mise en œuvre d'un plafond du prix du gaz et vers l'extension à toute l'Europe du mécanisme ibérique qui a permis de ramener les prix de l'électricité à des niveaux deux ou trois fois plus faibles que dans le reste de l'Europe. En parallèle, nous travaillons pour protéger les entreprises et les collectivités face à la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement présentera prochainement des dispositions à cet effet. En complément, nous continuons à renforcer et simplifier l'aide mise en place pour les entreprises les plus en difficulté. Notre objectif, est de limiter au maximum la baisse d'activité, voire les fermetures d'usines. Mais au-delà des réponses d'urgence, cette guerre nous montre la nécessité de conquérir rapidement notre souveraineté énergétique et de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Nous y parviendrons par une stratégie ambitieuse autour du nucléaire et du renouvelable. Nous aurons l'occasion d'en discuter plus longuement à l'occasion du débat sur notre politique énergétique que j'ai proposé de tenir devant le Parlement. Il y aura ce débat sur la politique énergétique mais il y aura aussi un projet de loi qui va arriver sur le financement des énergies renouvelables. L'Ukraine et la Russie sont parmi les plus gros producteurs de céréales et d'oléagineux. La guerre a eu pour effet de rompre certaines chaînes de production et d'augmenter les prix des céréales et des engrais. Dès le mois de mars, des mesures ont été prises avec l'appui de l'Union européenne pour protéger les agriculteurs et les consommateurs. Une enveloppe de près de 500 millions d'euros d'aide a été débloquée. Des mesures spécifiques ont été prises au niveau européen comme au niveau français pour les secteurs les plus touchés, je pense en particulier à l'élevage. Par ailleurs, une plus de grande part des aides directes de la PAC seront versées en avance aux agriculteurs. Nous agissons également en français et en européen pour faciliter l'acheminement des exportations agricoles ukrainiennes. Avec l'aide de la Commission européenne, nous avons créé des corridors de solidarité, notamment via la Roumanie. Grâce à cette action, 14 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont pu être sorties du pays. Et contrairement aux affirmations mensongères de Moscou, parmi les céréales exportées vers l'Europe, 70% ont ensuite été envoyées vers l'Afrique ou vers l'Asie. Là encore, ce conflit nous montre l'importance de bâtir une souveraineté alimentaire française et européenne. qui nous y oeuvreront notamment grâce aux investissements de France... Enjeu de la souveraineté alimentaire, je rappelle que l'Ukraine est un des pays qui exporte le plus de blé, notamment vers l'Europe, mais aussi vers des pays comme l'Égypte qui en ont beaucoup besoin. Cette guerre, enfin, fait planer une menace grave sur la sécurité alimentaire de nombreux pays en développement. justement. Une crise alimentaire mondiale est possible. Aussi, le président de la République a été à l'origine de l'initiative internationale FARM qui organise la solidarité vis-à-vis des pays les plus menacés. Mesdames et Messieurs les députés, protéger les Français, c'est aussi tirer tous les enseignements stratégiques de cette crise. Alors, lesquels ? Ce conflit montre une fois de plus l'importance du multilatéralisme. Nous sommes forts quand nous avançons unis entre Européens, entre alliés, entre nations qui aspirent à la... Ce qu'on appelle le multilatéralisme, grosso modo, c'est les Nations Unies, c'est-à-dire le fait de dialoguer et de créer des accords à plusieurs par opposition aux... L'Union européenne s'est construite autour de l'idée de paix et de la défense des valeurs. L'état de droit, le pluralisme, les droits de l'homme. C'est ce modèle qui est le fait par Vladimir Poutine. Par opposition au bilatéralisme, il n'y a que deux pays qui discutent l'un avec l'autre. ...ensemble. Ces derniers mois, sous présidence française du Conseil européen, ont été l'occasion d'avancer historique. La facilité européenne de paix a été utilisée pour aider directement un pays attaqué à se défendre. C'est une véritable révolution copernicienne pour l'Europe. Oui, c'est vrai. Nous avons acté notre volonté de muscler les investissements européens en matière de défense avec l'adoption de la boussole stratégique en mars dernier. Nous nous sommes engagés collectivement lors du sommet de Versailles de mars à lutter contre nos dépendances stratégiques, à commencer par l'énergie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus isolés quand nous parlons de souveraineté européenne. C'est désormais une ambition largement partagée dans l'Union. Ce conflit a marqué le réveil géopolitique de l'Europe. Nous savons désormais qu'il nous faut peser pour faire valoir nos valeurs et notre modèle. Enfin, la guerre justifie les choix que nous avons réalisés lors de la précédente loi de programmation militaire. Nous devons maintenir des capacités opérationnelles fortes, être prêts à agir dans tous les milieux et à faire face au retour de la guerre de haute intensité. C'est l'objet même de la revue nationale stratégique demandée par le président de la République et sur laquelle s'appuiera la prochaine loi de programmation... La LPM, la loi de programmation militaire qui va être discutée et qui va évidemment tenir compte de la guerre en Ukraine. Elle l'a dit Elisabeth Borne, le gros mot est lâché, guerre de haute intensité, l'armée française doit se préparer à des conflits comme celui en Ukraine. pour les députés. Pour les députés, cette guerre dure mais elle aura un lendemain. Dans ce monde, l'Ukraine sera debout et maîtresse de son territoire. La Russie aussi sera présente. Elle est et reste une puissance majeure. Elle sera toujours demain notre voisin. Nous ne pouvons pas l'ignorer. L'avenir s'écrira autour d'une table de négociation et non pas sur un champ de bataille. C'est pourquoi le président de la République a choisi de maintenir des échanges avec le président russe. Emmanuel Macron qui assume de continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine. C'est pourquoi l'heure est au soutien de sa contre-offensive et nous appuierons l'Ukraine jusqu'à ce que ses dirigeants estiment le moment des négociations venues. Mesdames et messieurs les députés, ce débat ouvre la nouvelle session parlementaire cela s'imposait. Avec la guerre en Ukraine, beaucoup de nos certitudes ont été ébranlées. Beaucoup d'urgence se sont fait jour et beaucoup de transitions doivent être accélérées. Cette guerre nous a rappelé que la démocratie est fragile et qu'il ne fallait jamais cesser de la défendre. Elle nous a prouvé une fois de plus que l'unité et la solidarité européenne sont des armes puissantes pour peser dans les équilibres internationaux et protéger nos concitoyens. Il y a un député qui a lancé un clapping pour réveiller tout le monde. C'est urgent de reconquérir notre souveraineté énergétique, industrielle, alimentaire. Alors je vous le dis, nous ne faiblirons pas ni face à l'agresseur russe, ni pour protéger les français, ni pour préparer l'avenir de notre pays. La guerre en Ukraine va durer, mais nous sommes prêts. La résistance du peuple ukrainien nous oblige. Nous serons au rendez-vous, nous serons à la hauteur. Je vous remercie. Voilà, Elisabeth Borne qui a fait un exposé tout à fait classique sur la guerre en Ukraine. Je dis classique dans le sens où on n'a pas appris grand-chose, on savait tout ce qu'elle dirait, mais ça vaut le coup de marquer cette ouverture de la nouvelle session parlementaire à l'Assemblée nationale, session ordinaire, pardon, par ce discours d'Elisabeth Borne en présence de l'ambassadeur d'Ukraine en France. Madame la Première Ministre, je vous remercie. La parole est à M. Jean-Louis Thieriot pour le groupe Les Républicains. Et c'est parti pour la série de prises de parole de la part des groupes. On va écouter Les Républicains et Jean-Louis Thieriot qui va être le premier à prendre la parole. Une prise de parole attendue de la part des Républicains qui vont nous dire si oui ou non ils soutiennent le gouvernement dans cette stratégie-là et notamment pour faire face à l'augmentation du prix du gaz. Les Républicains qui sont les véritables faiseurs de roi, ils savent très bien que le gouvernement a besoin d'eux pour fabriquer des majorités sans avoir recours au 49-3, les Républicains qui sont en position de force. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur l'Ukraine Les Républicains ? Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, évoquer ici notre politique étrangère est toujours un exercice délicat. Notre hémicycle est scruté par les chancelleries étrangères. Et par les streamers. Mais lorsque l'autocrate du Kremlin annexe les territoires d'un pays souverain après des parodies de référendum, et use de la menace nucléaire comme il le fait depuis le 24 février en invoquant le précédent d'Hiroshima, notre parole doit être toute de gravité. Rappelons trois vérités d'abord. Il y a un agresseur, la Russie, et un agressé, l'Ukraine. Le narratif russe est une imposture. Le traité 4 plus 2 ne comportait aucun engagement de ne pas étendre de ne pas étendre l'OTAN. Si cela avait été si important, cela aurait été évidemment couché sur le papier. La Russie bafoue les droits humains. Elle bafoue aussi sa signature. Dans le mémorandum de Budapest de 1994, elle garantissait les frontières de l'Ukraine. C'est si vrai que même un pays comme la Turquie, qui s'efforçait de respecter un équilibre ambigu a fermement rejeté les référendums d'annexion. Quant à l'adhésion à l'OTAN des nations d'Europe centrale et orientale, c'est le choix de peuples libres que rien ne justifie d'empêcher. L'OTAN n'a jamais envahi personne. Et les erreurs américaines, je pense à l'Irak, n'ont pas été commises sous la manière de l'Alliance. C'est vrai que l'OTAN n'était pas en tant qu'OTAN dans la guerre en Irak, c'était les Etats-Unis tout seuls avec leurs alliés notamment britanniques et canadiens. ...industrie pétrolière profiteront évidemment de ce conflit, c'est une mauvaise nouvelle pour leur grande stratégie de pivot vers l'Asie pacifique. Cette guerre est une tragédie pour tous, l'Occident n'est sans doute pas sans défaut, mais il importe de discerner l'essentiel de l'accessoire. Rappelons aussi qu'il est chez nous une cinquième colonne, à l'extrême-gauche. Ah ! ...atavisme stalinien par anti-américanisme primaire... Ah ! Mélenchon s'en prend dans la gueule. ...atavisme furieux alors que l'économie russe en a le pire visage, celui du capitalisme de connivence et de prédation. Ah ! Par fascination... Ah ! Là, il est ultra-droite aussi ! ...de l'homme fort et la défense de prétendues valeurs. Le conservatisme à sa grandeur, le préserver ce qui vaut changer ce qu'il faut de disraélie n'est pas son noblesse. Mais Vladimir Poutine, l'ami de Kadirov, ne défend pas les racines chrétiennes et le message d'amour universel des béatitudes. Il en est leur caricature grimaçante, celle de la parabole du grand inquisiteur de Dostoyevsky qui ne sert qu'à couvrir vers le pas des bourreaux. Jean-Louis Thiriot qui met une tarte dans la gueule de la France insoumise et une tarte dans la gueule du Rassemblement national. Les uns pour atavisme stalinien et les autres pour béatitude devant le défenseur de la chrétienté occidentale. L'homme du libre-arbitre et de la délibération démocratique qui refuse les assignations à résidence même s'il n'oublie ni les limites de la condition humaine ni son appartenance à un tout organique qui s'appelle la communauté nationale. Cette guerre est aussi une guerre contre la France. Regardons ce qui se passe au Mali avec Wagner ou semble-t-il au Burkina Faso. Alors que faire ? Continuer avec sang-froid ne pas céder au bluff B à bas de la grammaire stratégique de la dissuasion maintenir et renforcer les sanctions d'autant que les difficultés énergétiques qui s'annoncent sont au moins autant les conséquences de la crise en Ukraine que des erreurs de politique énergétique commises depuis 2012. Jean-Louis Thieriot donc il est avocat de formation c'est l'ancien président du conseil départemental de Seine-et-Marne et il est aujourd'hui député des Républicains. La guerre et la honte vous avez choisi la honte et vous aurez la guerre. Rappelez-enfin et vous l'avez fait Madame le Premier Ministre que nous n'avons rien contre le peuple russe. Il a toujours balancé entre le courant occidentaliste et le courant slavophile. Nous sommes hélas dans un moment Yvan le Terrible pas dans un moment Pierre le Grand mais nous nous retrouverons un jour sur la Neva j'en suis certain. Négocions si nous le pouvons bien sûr mais à la date Il est également historien Jean-Louis Thieriot il a écrit un bouquin sur De Gaulle car elle c'est elle seule qui paye le prix du sang pour ramener à la raison un perturbateur de l'ordre international. Alors la France puissance d'équilibre pourra jouer tout son rôle stratégique. Concrètement cela signifie d'abord armer l'Ukraine mais sans nous démunir car nul ne sait de quoi demain sera fait. La décision dont s'est fait l'écho la presse de livrer des canons César prévus pour l'exportation ou des véhicules Arcus est excellente et qu'on ne vienne pas dire que c'est prolongé la guerre. Heureusement que le Royaume-Uni n'avait pas dit cela à la France libre. Ayons en tête les appels déchirants et désespérés des maquisards du Vercors qui demandaient en vain des livraisons d'armes ce d'Izium et de l'Iman sont pour nous les frères de ceux du Vercors. Jean-Louis Thiriot qui fait un parallèle entre la livraison d'armes par la France en Ukraine aujourd'hui et à l'époque les maquisards de la résistance anti-nazis en France qui demandaient aux britanniques de leur envoyer des armes même s'ils n'étaient pas en guerre officiellement avec les nazis alors qu'en fait ils l'étaient. Monsieur le ministre je le sais aussi sera très vigilant à ce que nos armées soient dotées de tous les moyens nécessaires pour répondre au tumulte du monde. Jean-Louis Thiriot il est membre de la commission de la défense à l'Assemblée Nationale donc il va travailler sur leur lot de programmation militaire donc c'est pour ça qu'il dit ça c'est pour ça qu'il dit on va veiller à ce que la France soit prête. à la rhétorique du diktat occidental au coup de bluff réussi de Géorgie ou de Crimée à l'obsédante question des minorités et du redécoupage des frontières celui-là ne peut échapper au parallèle vertigineux de la remilitarisation de la Rénanie de l'Anchelous et de Munich il est peut-être plus tard que nous ne le pensons qu'il eût mieux valu réarmer en 1936 que d'attendre 1938 le temps du quoi qu'il en coûte de l'économie est terminé celui du quoi qu'il en coûte de la sécurité a hélas commencé enfin promouvoir l'unité du monde libre aujourd'hui rien ne peut remplacer l'OTAN sans l'aide américaine qui fournit 70% de l'assistance militaire les chars russes tremperaient probablement leur chenille dans le boug aux frontières de la Pologne notre présence dans le commandement intégré et notre meilleure assurance pour peser auprès de nos amis d'Europe centrale qui savent hélas que sans les Etats-Unis leur protection serait bien fragile et qu'on n'invoque pas à tort et à travers les manes du général de Gaulle quand il s'est retiré du commandement intégré il s'agissait de se repositionner dans le concert des nations face à des Etats-Unis englués dans le bourbier vietnamien la France consacrait près de 4% de son PIB à la défense alors que ce n'est que 2% aujourd'hui alors de grâce pas d'anachronisme ne faisons pas parler les morts retenons de lui qu'il n'ait pas de politique qui vaille en dehors des réalités qu'elle est toujours contingente mais qu'aux heures cruciales il faut choisir son camp Jean-Louis Thiriot avec l'ambassadeur du RSS qui le mettait en garde au moment de la crise de Cuba et bien monsieur l'ambassadeur lui répondit-il nous allons mourir ensemble c'était la meilleure manière d'éviter la guerre et de sauver la paix Jean-Louis Thiriot donc qui se place dans les pas du général de Gaulle en disant que le général de Gaulle a su être du côté des Etats-Unis quand il le fallait et a su les mettre en garde quand il le fallait donc de Gaulle a quitté le commandement intégré de l'OTAN au moment du bourbier du bourbier en Asie là vietnamien et Jean-Louis Thiriot donc qui assume complètement d'être du côté de l'OTAN dans le cadre de la guerre en Ukraine en disant qu'il faut être du côté de nos alliés américains c'est eux qui fournissent 70% de l'aide aux ukrainiens il s'agit pas de faire la gueule aux américains en permanence il s'agit de leur faire la gueule au bon moment que le tropisme asiatique de notre allié d'outre-Atlantique ne nous laissera pas un jour fort démunis en attendant l'unité de l'Occident est notre meilleure garantie notre division sur l'aide à l'Ukraine ou sur les sanctions serait en fait la seule arme entre les mains de Moscou alors en ces heures décisives notre groupe sera comme il l'a toujours fait aux avant-postes de la défense de l'Occident à vos côtés quand il s'agit d'intérêt national Jean-Louis Thieriot donc qui assume l'alignement du parti du groupe les républicains avec la position du gouvernement en ce qui concerne la défense et notamment l'accompagnement des ukrainiens dans la guerre il l'a dit vous l'avez entendu dans son discours il s'oppose au RN et à la gauche et il assume donc de soutenir la position du gouvernement en matière de défense avec l'OTAN pour aider les ukrainiens et pour l'autonomie stratégique européenne on écoute le groupe Modem merde j'ai pas entendu son nom c'est qui madame la présidente madame la première ministre ministre mes chers collègues le 24 février dernier jour de l'invasion j'avais à cette tribune utilisé les termes de guerre culturelle d'anti-Europe je voudrais revenir sur ce point pour commencer mon intervention je représente les français d'Europe centrale aux premières loges de ce conflit mais je représente aussi le franco-allemand le franco-allemand profond le franco-allemand ancien et en plein renouveau le franco-allemand solide le franco-allemand citoyen il y a bientôt 80 années des ennemis héréditaires quand les ruines sont encore fumantes à certains endroits quant au sortir de l'horreur des villes entières ont encore faim et froid l'hiver quand la région de la Sarre est française et le sera encore 12 ans en proie à des tensions communautaires parfois violentes quand le bas de Württemberg n'est pas l'Allemagne mais zone d'occupation et bien c'est à ce moment dans ces tensions que ces ennemis héréditaires par un contre-pied génial aux déterministes aux nationalismes étriqués que ces ennemis héréditaires fondent une communauté du charbon et de l'acier et fondent un modèle unique de réconciliation par le faire ensemble sur les terres belligènes de notre chère Europe oui oui nos territoires sont belligènes et ils le resteront comment en serait-il autrement sur un isme assez contraint tant de nations de peuples de religions de systèmes administratifs de langues d'alphabets même tant de systèmes de valeurs de nostalgies contradictoires se sont entrecroisés et s'entrecroisent encore tant de migrations parfois lentes parfois rapides parfois récentes parfois anciennes parfois spontanées parfois contraintes tant de migrations qui enchantent qui ont rendu chacun aussi différent mais aussi légitime que son voisin voire que son colocataire Frédéric Petit c'est un député modem des français de l'étranger il a été élu dans la circonscription des français d'Europe centrale et d'Europe de l'Est et d'Allemagne aussi donc Frédéric Petit il est concerné au premier chef si je puis dire par le sujet qui touche la guerre en Europe centrale en Europe de l'Est Frédéric Petit il est ingénieur de formation travaille dans les réseaux de chaleur où l'histoire est un débat scientifique et un outil de rapprochement où l'avenir de la planète est un outil est un sujet commun et urgent aujourd'hui les masques sont tombés l'histoire devient une arme au service de l'état-major de l'agresseur les soldats ne sont plus des citoyens avertis la langue devient un oukaz quand l'impérialisme moscovite se concentre sur sa propre survie alimente sa nostalgie comment pourra-t-il affronter les vrais défis du 21e siècle la défense de la planète la lutte contre les inégalités comment pourra-t-il participer de près ou de loin à un effort commun on nous accuse souvent d'utiliser des grands mots que le terme de valeur ne veut rien dire face à l'hiver qui arrive et aux vrais intérêts de nos concitoyens cette guerre met du concret de l'évidence du tangible sur cette confrontation de modèles cette confrontation de valeurs non nos valeurs ne sont pas une neuve langue pour cacher l'antifrance une neuve langue pour cacher la guerre sociale le modèle porté sans masque aujourd'hui par le régime de Moscou c'est l'assignation à résidence permanente assignation à résidence dans ta langue dans une langue dans une narration historique et les dernières parodies de référendum l'ont prouvé ces assignés à résidence n'ont même plus besoin d'être chez eux pour que l'empereur leur impose son choix nous sommes revenus au temps de gogol ce ne sont plus les âmes mortes que l'on fait participer ce sont les âmes enfuies les familles réfugiées et déplacées dont on nous explique qu'elles ont bien voté dans notre modèle à nous 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 battons pour émanciper nous nous battons contre l'assignation à résidence l'union européenne n'est pas un arrangement tranquille quand tout va bien ce n'est pas une vieille idée avachie de fin de banquée électorale et cette guerre nous le rappelle l'union européenne Frédéric Petit qui fait un discours très philosophique de règlement humaniste des conflits inhérents voire nécessaires à nos territoires européens c'est une idée jeune parfois incomprise c'est une organisation qui se trompe et qui fait des fautes parfois oui c'est vrai mais c'est une idée vitale indispensable à notre diversité européenne et qui aujourd'hui nécessite de notre part de la vaillance dans les agressions qu'elle subit dans l'escalade de violences dans le tourbillon de bas instincts qui la menacent qu'est-ce qu'il y a à Usul il a une coupure de courant non défendre cette ligne ce n'est pas être va-t'en-guerre c'est être lucide sur ce qu'une paix durable exige de vaillance ce n'est pas être va-t'en-guerre mais être battois pour la paix ce n'est pas notre guerre c'est notre confrontation alors quelles conséquences pour nos concitoyens pour notre rôle de parlementaire français chers collègues gardons-nous d'abord de l'arrogance nous avons besoin d'un langage de vérité et non de certitude et de division ce n'est pas l'arrogance qui permettra la lente construction d'institutions démocratiques fiables mais l'entraide la franchise et toujours le respect Poutine est en difficulté sur le plan militaire il est encore efficace sur le plan politique merci Jules pour ton sobe il met à l'épreuve notre constance notre constance à défendre nos valeurs notre constance à défendre notre modèle et notre avenir alors que l'hiver s'annonce difficile et que des partis politiques par calcul électoral ou par soumission intellectuelle voudront mettre un terme aux sanctions et à l'aide à l'Ukraine il faudra tenir notre cap et nos engagements il faut clairement poser la question au rassemblement national devons-nous abandonner des sanctions économiques contre un régime qui par exemple déporte des milliers d'enfants et de civils ukrainiens pour les russifier ce n'est ni conforme à nos valeurs ni même dans notre intérêt nous nous députés démocrates depuis le premier jour nous sommes très clairs sur notre position et nous n'avons jamais tergiversé nous sommes pour le renforcement des sanctions à l'encontre du régime de Moscou nous devons nous plus nous engager dans la reconstruction de l'Ukraine qu'est-ce que cela veut dire bien entendu du dur des bâtiments bombardés souvent sans raison tactique des maisons des hôpitaux des écoles des routes des ponts des infrastructures cela veut dire aussi remettre en place des administrations fragiles depuis longtemps à cause de la bureaucratie ancienne ou de la corruption cela veut dire recréer des circuits de finances publiques et collectives oui nous devons commencer à reconstruire participer aujourd'hui de façon assumée à cette reconstruction tout d'abord parce que les ukrainiens nous le demandent en plus des moyens militaires et ils nous demandent même plus que de la reconstruction dans tous les contacts les nombreuses visites et rencontres que j'ai pu effectuer mes interlocuteurs ukrainiens parlent plus de modernisation que de simple reconstruction ils assument la fragilité de leur démocratie récente leur dysfonctionnement leur division et ils ne veulent pas reconstruire à l'identique dans un grand bricolage plus ou moins humanitaire ni reprendre les mêmes processus ils veulent que nous les aidions à moderniser à transformer à rendre leurs pratiques publiques plus transparentes et plus efficaces je l'ai entendu de gouverneurs de régions de responsables d'associations de maires de directeurs d'écoles et d'hôpitaux nous avons des outils en France et en Union européenne nous avons des outils pour lutter contre la corruption et pour la libre et juste entreprise contre l'endocrinement des médias et pour la citoyenneté éclairée contre l'embrigadement et pour l'émancipation dans les écoles nous n'allons pas aider des gentils contre des méchants nous allons développer et construire sur un territoire de conflits anciens c'est un peu confus son discours c'est joli c'est bien écrit je dis pas le seul modèle qui garantira si nous y arrivons que la fin de la guerre d'aujourd'hui ne sera pas l'origine de celle de demain mais la seule chose que j'ai compris c'est il faut renforcer les sanctions contre le régime russe il faut aider à reconstruire et à moderniser l'Ukraine de demain les enfants d'Ukraine sont l'avenir de l'Ukraine nous devons aider le système scolaire à rester simplement en vie relier garder les enfants ukrainiens que nous avons accueillis les ramener dès que possible aider à les éduquer multiplier les échanges scolaires comme nous l'avions fait entre français et allemands et nous devons réussir à faire revenir de captivité ce que le régime russe a kidnappé et déporté il n'y a pas d'autre mot ce ne sera pas le geste d'un grand frère à un petit frère de nation dominante à des soi-disant esclaves ou colonisés mais la lente construction d'une coopération où oui l'Ukraine apportera à la communauté ses forces celle que l'on connaît son agriculture mais aussi la décarbonation de l'énergie auquel on pense moins ou la numérisation de l'état civil qui est une réussite chez eux c'est notre manière de faire c'est notre mode de coopération notre boussole européenne dans le fracas du monde planifier structurer et faire ensemble dès aujourd'hui pour vivre en paix durable et souveraine demain les ukrainiennes et les ukrainiens se battent pour leur liberté et la nôtre nous devons les soutenir nous devons avec vaillance et courage prendre la main aujourd'hui sur la reconstruction pour notre souveraineté et la leur je vous remercie je vous remercie voilà c'était petit pour le modem je rappelle que le modem fait partie de la majorité avec renaissance et horizon la parole est à monsieur Boris Vallaud pour le groupe on écoute Boris Vallaud pour les socialistes Boris Vallaud président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale je vais écrire PS comme ça vous comprendrez à tous hop là madame la présidente madame la première ministre mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les présidents de commission mes chers collègues les démocraties gagnent les guerres et dans cet hémicycle a résonné il y a plus d'un siècle de nombreux débats les commissions de la chambre ont questionné parfois rudoyer le gouvernement y compris sur la conduite des opérations militaires alors il est toujours nécessaire de débattre et particulièrement dans ces circonstances voilà pourquoi nous vous remercions madame la présidente d'avoir engagé une coopération entre notre assemblée et l'assemblée ukrainienne alors je rappelle pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne que sur cette chaîne on s'est donné une règle on n'a pas le droit de faire de commentaires dans le chat sur l'apparence des députés de tout le monde d'ailleurs l'apparence les cheveux la langue l'accent la cravate les fringues tout ça voilà comme ça vous serez prévenus pour ceux qui ne savaient pas vous serez prévenus les autres vous serez bannis et vous saurez d'où ça vient même en positif oui même en positif c'est pas le sujet même le col roulé oui 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 rappelons-nous déjà l'occupation de la Crimée l'infiltration merci pour les 5 subs près de 16 000 morts ukrainiens déjà la guerre qui gronde à l'est est une guerre contre les libertés contre le droit contre la démocratie contre l'universalisme de ses valeurs une guerre en Europe et contre l'Europe capable parfois dans l'unité de montrer le meilleur d'elle-même elle sourde depuis longtemps déjà de cyberguerre en ingérence électorale d'élimination ciblée en guerre idéologique via des chaînes de désinformation il faut être avec les dictateurs sans naïveté et sans complaisance et les tenir pour ce qu'ils sont des ennemis de la démocratie d'accord donc Boris Vallot là aussi c'est assez clair l'Ukraine est en arme pour faire face avec un courage qui force l'admiration aux forces militaires et paramilitaires russes bras armés d'une idéologie qui nie son existence bras armés d'un pouvoir qui ne connaît que la force et le cynisme en défendant sa vie le peuple ukrainien défend le droit et en l'aidant nous donnons de la force au droit et nous nous défendons nous-mêmes alors que pointe la stratégie de la mer brûlée après la stratégie bien connue de la terre brûlée le droit exige le rapatriement des centaines de milliers d'ukrainiens déportés en Russie dont plusieurs milliers d'enfants exposés à des adoptions forcées le droit oblige à regarder en face les charniers les salles de torture les exécutions sommaires et les viols que subissent les populations des zones occupées et mettre les mots sur ces faits en œuvrant à l'éprouvante documentation des crimes de guerre et des crimes de l'humanité jusque là Boris Vallaud il est dans un discours de il faut regarder la vérité en face il faut regarder la réalité en face c'est terrible ce qui se passe c'est une dictature il faut appeler un chat un chat que les frontières internationalement reconnues de l'ukraine celles de 1991 et en aucun cas les référendums Potamkin qui viennent de se dérouler la moindre ambiguïté sur ce point laisserait planer l'ombre de l'abandon de millions de personnes dans ces zones de non-droit aux mains de leur bureau le Donbass c'est l'ukraine la Crimée c'est l'ukraine le droit c'est l'interdiction de collaborer de quelque manière que ce soit avec le régime criminel russe et de soutenir même indirectement son effort de guerre c'est la raison pour laquelle les députés socialistes déposeront un amendement pour que soient saisis et versés à l'ukraine les dividendes et autres gains que les entreprises quelqu'un sait le précédent métier de Boris Vallo Boris Vallo il était secrétaire général adjoint de l'Elysée à l'époque de la présidence de François Hollande c'était donc un collègue d'Emmanuel Macron sauf que Macron il s'est barré il est devenu président de la république et Boris Vallo il est resté au PS directement des moyens à l'aviation russe Barda-Mariupol doit quitter la Russie et ne saurait sans état d'âme recevoir les 440 millions d'euros de dividendes pour le premier semestre 2022 de sa participation dans Novatec le droit c'est la légitime défense du peuple ukrainien les démocraties ont le devoir de s'engager à leur côté en livrant des armes la France l'a fait elle doit plus encore continuer collègue de Valls non non il n'était pas collègue de Valls Madame la première ministre tous les députés républicains à rester unis pour convaincre nos compatriotes de la nécessité des efforts accomplis et des efforts à venir le débat aujourd'hui était nécessaire il convient de le prolonger et d'offrir à notre assemblée nationale la possibilité de s'unir dans une résolution de soutien à l'Ukraine nette et la plus large possible c'est le sens de la résolution que les socialistes déposent aujourd'hui je vous le dis à chaque fois qu'il en ira de la liberté et du droit le gouvernement nous trouvera à ses côtés les démocraties doivent gagner cette guerre donc là aussi le PS et du côté des ukrainiens ce n'est qu'à cette condition qu'il y aura un jour nouveau pour le peuple ukrainien pour les peuples d'Europe et pour le peuple russe je vous remercie Boris Vallaud qui a dit que les socialistes avaient déposé un projet de résolution je n'ai pas bien compris c'est une résolution à l'assemblée en faveur de quoi en faveur d'un texte international de soutien à l'Ukraine la parole est à monsieur Laurent Marc-Angéli pour le groupe Horizon Laurent Marc-Angéli pour le groupe Horizon le groupe Horizon je vous rappelle que c'est le groupe des soutiens d'Edouard Philippe Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames et Messieurs Comment s'écrit déjà Marc-Angéli Mes chers collègues Avec la déclaration de guerre de la fédération de Russie à l'Ukraine et la violation de son territoire par l'armée russe le 24 février dernier l'impensable est revenu en Europe par cet acte la Russie a enfreint toutes les règles du droit international et bafoué les valeurs de paix et de liberté sur lesquelles le continent européen a construit son équilibre depuis plusieurs décennies depuis ce 24 février le peuple ukrainien se bat sans relâche pour préserver son indépendance et sa démocratie Les forces ukrainiennes ont ardemment résisté privant les autorités russes d'une victoire rapide Le courage des Ukrainiens force le respect L'objectif de la prise de Kiev a été abandonné et l'armée russe a été contrainte de se regrouper vers l'est et le sud du pays La récente contre-offensive ukrainienne dans les régions de Kharkiv et Kherson a permis la reprise d'une part importante du territoire Si le peuple ukrainien peut espérer et entrevoir un avenir de paix préservant sa démocratie et son indépendance c'est aussi grâce à l'action résolue de la France de son président et des européens Oui dès le début du conflit nous avons fait preuve de fermeté Et nous avons réaffirmé des valeurs nos valeurs Nous avons agi avec fermeté face aux mensonges du pouvoir russe et ses menaces contre la sécurité internationale Nous avons montré que nos institutions étaient fortes et pouvaient réagir rapidement Par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies une large majorité des pays du monde a en effet condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie Dès le début du conflit l'Ukraine a pu bénéficier d'une aide financière militaire et humanitaire Nous avons aussi réaffirmé nos valeurs Elles ont d'ailleurs été rappelées à la communauté internationale par le président de la République lui-même lors de son allocution aux Nations Unies le 20 septembre dernier Un ordre international fondé sur la défense des droits humains Un respect de la souveraineté de chacun et une coopération renforcée tels sont les principes fondateurs du système multilatéral seul garant de la paix Le président de la République a également réaffirmé lors de cette intervention le choix diplomatique partagé avec nos partenaires européens mettre fin à la guerre sans devenir belligérant Mettre fin à la guerre pour le peuple ukrainien Nous devons au peuple ukrainien de mettre fin à cette guerre et à cette crise humanitaire aux conséquences dramatiques De nombreuses infrastructures ont été touchées et les bombardements des zones de conflit font constamment de nouvelles victimes Déjà plus de 5000 civils femmes, hommes et enfants ont été tués arrachées à leurs familles et à leurs proches Les exactions sont nombreuses Les images du massacre de Boucha Le bombardement d'une maternité à Mariupol La découverte de fosses communes aux abords d'Izium ravivent les heures les plus sombres de notre histoire Toute la lumière devra être faite sur ces crimes en particulier dans le cadre de l'enquête ouverte par la Cour pénale internationale Mettre fin à la guerre c'est aussi un gage de stabilité pour notre continent A cet égard le discours du président russe vendredi au ton messianique et violemment anti-occidental nous démontre qu'il ne reculera malheureusement devant rien Pour autant nous ne devons pas être des belligérants Le peuple russe ne nous le pardonnerait pas Nous ne pouvons entrer en guerre contre un peuple victime d'un régime autoritaire qui l'isole du reste du monde et le mobilise de force dans un conflit d'un autre temps Il est primordial comme tente de le faire la France Pardon excusez-moi j'étais muté j'étais en train de vous rappeler pour ceux qui ne le savent pas que belligérance ça veut dire participer à un combat Les pays belligérants l'Ukraine et la Russie sont les deux pays belligérants et le but c'est que la France ne devienne pas belligérante donc ne se mette pas à attaquer la Russie Mais tout en soutenant quand même l'Ukraine Avec ses partenaires européens la France a imposé à la Russie de multiples sanctions et ces sanctions sont efficaces Elles ont en effet privé le régime de ressources majeures pour financer et approvisionner ses efforts de guerre Les importations de la Russie ont chuté Les composantes essentielles de son industrie d'armement sont manquantes Son matériel militaire est devenu défectueux souvent à l'abandon au bord des routes sur le front J'entends dire ici ou là que ces sanctions seraient plus dures à porter pour nous que pour les Russes Il s'agit là d'un mensonge malheureusement répandu aux moyens de campagnes de désinformation successives Non seulement ces sanctions fonctionnent à l'endroit du régime russe mais en plus leur effet sur l'économie française reste marginal D'une part parce que la crise alimentaire et économique que nous subissons n'est pas due aux seules fêtes de la guerre en Ukraine et de ses conséquences D'autre part parce que les promesses du président de la République pour protéger le pouvoir d'achat des Français ont été tenues Outre leurs mensonges les autorités russes et leurs relais médiatiques entretiennent un climat de terreur par des chantages abjects sur notre souveraineté et notre sécurité collective Chantage énergétique d'abord jouant avec la dépendance des pays européens aux gaz russes Chantage alimentaire ensuite Les blocus en mer noire ont durablement impacté les marchés céréaliers mondiaux aggravant la crise alimentaire en Afrique où la France est directement engagée dans des opérations de stabilisation et de développement Chantage nucléaire enfin Alors qu'un régime acculé n'a d'autre Oui à part le chantage nucléaire jusque là j'ai envie de dire c'est un pays en guerre Oui, oui, chantage Oui, effectivement Mais en même temps qu'est-ce que c'est qu'une sanction si ce n'est un chantage Enfin, oui, oui C'est un conflit quoi Oui, oui Il ne faut pas céder et nous ne céderons pas ni au chantage énergétique ni au chantage alimentaire encore moins au chantage nucléaire Pour autant et je le répète notre combat n'est et ne doit jamais être dirigé contre le peuple russe C'est avant tout un combat pour pour protéger des valeurs démocratiques jusqu'au port de l'Europe pour garantir notre indépendance énergétique et alimentaire pour défendre notre sécurité et construire notre autonomie stratégique Trop souvent nos valeurs démocratiques notre attachement aux libertés publiques et aux droits de l'homme sont mises en danger par ceux qui veulent les faire passer pour des marques de faiblesse A cela nous disons que les démocraties sont fortes et qu'elles sont capables de surmonter les crises Mes chers collègues il nous faut donc encore faire preuve de fermeté rester ferme sur nos valeurs c'est savoir dire non aux alliances de circonstances avec les démagogues de tous bords au sein de l'Union Européenne où le populisme gagne chaque jour un peu plus de terrain restons aussi inflexibles que déterminés On fait référence à la Hongrie à la Pologne à l'Italie Il fait référence à la Chine Pour l'instant Poutine est soutenu par la Chine indirectement de tous les peuples Mais c'est aussi la preuve que ce monde plus ouvert et plus libre auquel nous croyons n'a rien d'évident Madame la première ministre Et l'Inde aussi L'Inde aussi Oui c'est vrai Face à eux la voie tracée par la France est la bonne et la seule voie possible Vous pouvez compter sur le groupe que j'ai l'honneur de présider comme vous pouvez compter sur l'ensemble des députés élus attachés à la démocratie à la liberté à celle de nos enfants car nous savons désormais que la liberté n'est plus un acquis elle est plus que jamais un combat un combat de chaque instant Ce qui se joue donc en Ukraine est essentiel Nous ne voulons pas la guerre avec la Russie mais nous ne pouvons pas la laisser gagner cette guerre L'Ukraine c'est la France c'est la démocratie c'est la liberté Je vous remercie Laurent Marcangéli donc pour le parti le groupe Horizon les soutiens d'Edouard Philippe Merci beaucoup Un discours qui ne disait pas grand chose lui non plus mais bon ça s'inscrit dans la majorité donc ça soutient le gouvernement On écoute Aurélien Taché pour les écologistes Aurélien Taché c'est un bonhomme intéressant parce qu'il a été élu avec les macronistes en 2017 il a quitté La République En Marche pour devenir écolo Je souhaite débuter mon intervention en rendant hommage au peuple ukrainien qui fait preuve d'un courage sans faille face à l'inversion russe qui a débuté le 24 février et il a été réélu et il a été réélu avec le soutien des écolos présente pour assister au débat de notre assemblée Le 21 septembre dernier le ministre russe de la défense a affirmé qu'il ne combattait pas tant l'Ukraine que l'Occident Ce message très direct envoyé aux occidentaux ainsi que la nouvelle loi sur la mobilisation partielle décidée par Vladimir Poutine doivent nous conduire à ne plus tergiverser sur l'attitude que nous devons adopter vis-à-vis du régime russe et les sanctions que nous prenons contre lui Elle doit aussi nous conduire à un profond questionnement sur notre incapacité à trouver des alliés au sud laissant ainsi l'opportunité au chef du Kremlin de se présenter comme l'hypothétique chef d'un axe non-aligné soudainement ressuscité en s'appuyant notamment sur les échecs et manquements de la France en Afrique Mais a-t-on déjà oublié que depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine la Russie n'a en effet cessé et peut-être y avons-nous une part de responsabilité de s'éloigner des idéaux démocratiques et de l'inaliénable droit des peuples à disposer d'eux-mêmes Elle s'affirme désormais comme une autocratie impérialiste fondant son pouvoir sur l'expansion militaire au plan extérieur et sur un nationalisme autoritaire écrasant les opposants et les minorités sur le plan intérieur dont l'invasion en Ukraine n'est que le terrible et dernier avatar Poutine réalise ainsi les rêves les plus fous de l'extrême droite russe et notamment de l'idéologue Alexandre Douguin partisan d'une Eurasie qui écraserait l'Orient comme l'Occident Mes chers collègues il ne s'arrêtera plus Aussi et sans nul doute l'appui militaire apporté aux forces ukrainiennes a fonctionné Il convient donc de poursuivre et renforcer cet effort Madame la première ministre Monsieur le ministre des armées les canons César attendus par les ukrainiens ainsi que de nouvelles défenses anti-aériennes à même de protéger les populations civiles des bombardements doivent être livrés sans plus attendre Mais nous devons aussi être beaucoup plus clairs sur notre positionnement quant à la présence des entreprises françaises restantes en Russie Notre économie ne doit pas devenir une partie de l'arsenal du criminel de guerre Vladimir Poutine Au début de ce conflit la France était le deuxième investisseur étranger en Russie et les entreprises françaises présentes sur ces territoires se sont retrouvées confrontées à un dilemme business ou éthique profit ou humanisme argent ou principe Dès le début du mois de mars Emmanuel Macron a choisi je cite de laisser les entreprises décider pour elles-mêmes Une analyse récente de la KIF School of Economics révèle que les entreprises françaises emploient 123 642 personnes en Russie Si la position de libre choix laissée par le président de la République française au début du conflit pouvait déjà interroger elle n'est désormais plus tenable L'appel à la mobilisation partielle du 21 septembre nous oblige à ouvrir les yeux sur le rôle que pourrait désormais jouer Ah il y a Ansama mais il n'a pas mis le tag France Ansama merde Que dit en effet la loi russe sur cette mobilisation Wow Toutes les organisations y compris de l'Université Internationale Merci DKTV Elles doivent aider à l'enregistrement militaire du personnel si au moins un des employés est susceptible d'effectuer son service militaire Elles doivent également aider à remettre les convocations de l'armée à leurs employés assurer la livraison d'équipements aux points de rassemblement ou aux unités militaires et fournir moyens et renseignements Madame la première ministre cette nouvelle donne doit nous conduire à établir une position claire sur le sujet La semaine dernière le collectif le collectif Before Ukraine a lancé une campagne accusant les sociétés étrangères en Russie de participer à la mobilisation criminelle du Kremlin en aidant à la conscription de soldats et à l'équipement de l'armée Nous ne pouvons y rester insensibles et la France doit désormais être exemplaire dans ce domaine Fin août le président du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux prenait la défense des entreprises françaises qui ont choisi de maintenir des activités en Russie affirmant que ce ne sont pas les sanctions qui feront changer le régime Une étude de l'université de Yel parue au début du mois d'août dément pourtant ses allégations ainsi que celle de toutes ceux notamment à l'extrême droite de cet hémicycle qui affirment que les sanctions économiques infligées à Vladimir Poutine auraient en effet contribué à la prospérité de l'économie russe Pour nos entreprises la situation a donc en effet radicalement changé Je ne comprends pas Les chances de voir certains de leurs Je ne comprends pas Aurélien Taché il critique les sanctions De nous mettre dans une position nous participerions à l'effort de guerre russe à travers la collaboration que la loi de mobilisation partielle impose à toutes les entreprises internationales et manifeste Le journal Neumonde nous en effet récemment appris Non, non, c'est ça l'inverse On est d'accord Il critique Geoffroy Arroud Bézieux le président du MEDEF qui a déclaré qu'il fallait éviter les sanctions parce que c'était mauvais pour les boîtes françaises Oui, c'est ça Non, d'accord Ok, autant pour moi Madame la première ministre Qu'en sera-t-il demain ? Vous savez de plus qu'il est très difficile d'obtenir des informations en provenance de la Russie tant ce régime impose une forme de terreur qui pourrait aussi bien nous toucher nos entreprises présentes là-bas et que c'est donc peut-être déjà le cas Une dernière question se pose pour nos entreprises Quelle attitude adopter avec leurs employés binationaux ? Il serait 200 à être inscrit sur les listes consulaires Si la loi interdit d'envoyer au service militaire des hommes naturalisés de plus de 27 ans aucune restriction semblable n'existe quant à la mobilisation C'est vrai qu'Aurélien il speedrunne un peu quand il parle On dirait Jean Massier Que se passerait-il si les Russes venaient à considérer que les binationaux travaillant dans les entreprises françaises sont avant tout de la chair à canon mobilisables pour leur entreprise de destruction ? Madame la première ministre cette nouvelle situation doit nous amener à réagir Il est urgent de faire un état des lieux précis des entreprises exerçant toujours une activité sur le sol russe et de pouvoir connaître leur niveau de participation volontaire ou non à la mobilisation décrétée par Vladimir Coutier Merci Aurélien Taché donc le député écolo qui a speedrun son discours il a décidé d'axer l'intégralité de son discours quasiment l'intégralité de son discours sur le sujet sur le sujet de l'économie des entreprises des travailleurs etc on a eu d'autres discours qui étaient beaucoup plus philo Aurélien Taché il était un peu plus précis quand même il rentrait un peu dans le détail dans le ok il faudrait quand même faire un état des lieux et tout intéressant on écoute le groupe GDR le groupe communiste Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres Monsieur le Président Madame la Présidente de la Commission mes chers collègues quelle prise avons-nous aujourd'hui sur le conflit en Ukraine si ce n'est par notre responsabilité d'état membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies cette responsabilité nous oblige face à cette résurgence de l'impérialisme russe et face à cette guerre de conquête guerre réactionnaire par essence il est de notre responsabilité collective de lutter contre c'est quoi son nom déjà j'ai oublié Poutine ensemble nous devons arrêter ce torrent de violations ah c'est Jean-Paul Lecoq de crimes de guerre voire de crimes contre l'humanité référendum dans les régions occupées annexion de 4 régions ukrainiennes menace d'une nucléarisation de la guerre mobilisation partielle l'escalade se confirme jour après jour avec le sentiment que la diplomatie internationale est impuissante et pour cause le désordre des relations internationales interroge notre capacité d'action surtout lorsque l'on évoque la crédibilité des états dits occidentaux et des alliés de l'OTAN organisations sorties elles aussi d'un autre âge au sein de notre communauté internationale comment entraîner une vague de solidarité et de condamnation contre la Russie lorsque les Etats-Unis la France et d'autres ont passé 30 ans à mettre à feu et à sang le Moyen-Orient et l'Afrique prenant tant de liberté avec le droit international la Libye la Palestine l'Afghanistan l'Irak le Sahel mais aussi le Fonds monétaire international la Banque mondiale les peuples n'oublient pas les attaques les reniements et les trahisons Jean-Paul Lecoq c'est un député de Seine-Maritime il a été candidat à la mairie du Havre contre 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 Edouard Philippe Jean-Paul Lecoq donc c'est un député communiste il est électricien de formation il est surtout vice-président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale c'est pour ça que c'est lui qui s'exprime au nom du groupe GDR qui est le groupe communiste à l'Assemblée nationale un groupe historiquement anti-atlantiste est-ce que pour autant c'est un groupe russophile ? Non on ne peut pas le dire en tout cas on va l'écouter préféré accusé à la tribune des Nations Unies la semaine dernière des partenaires indispensables à la recherche de la paix je le cite ceux qui se taisent aujourd'hui servent malgré eux et secrètement avec une certaine complicité la cause d'un nouvel impérialisme d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international sans lequel la paix n'est possible fin de citation avec ces discours accusateurs les mots ont perdu leur sens pour beaucoup les termes comme démocratie aide humanitaire ou droit de l'homme prononcés par le camp occidental ne veulent plus rien dire ils ont trop souvent été synonymes d'intervention militaire ou financière mais ne nous y trompons pas Vladimir Poutine a compris cette faiblesse et tente de créer un contrepoids en créant une hégémonie reposant sur un nationalisme exacerbé et sur la force brute son ordre mondial est fondé sur des valeurs de haine de la démocratie de mépris des peuples et de violations des libertés élémentaires comme le droit du travail la liberté d'expression la liberté de manifestation ou encore de la presse ces deux camps sont détestés par tous les états qui observent ce triste spectacle pendant que chez eux les famines se multiplient la montée des eaux menace et les guerres nourries par l'appétit du capital font rage en silence car n'oublions pas toutes les autres guerres actuelles le Sahel l'Arménie le Congo Kinshasa le Sahara occidental l'Ethiopie et j'en passe les autorités et les médias les ignorent puisqu'elles n'impactent pas la vie quotidienne des Européens et des Français D'autres débats se sont-ils déjà tenus dans cet hémicycle à propos de guerres ou ne nous sommes pas directement belligérants quoique cette guerre pose les questions de la mondialisation de la souveraineté de l'Europe et de la France à travers l'énergie l'alimentation l'industrie et le choc qu'elle crée dans notre société est terrible mais il le sera d'autant plus pour les plus précaires si nous n'agissons pas pour agir il y a les leviers des politiques publiques mon groupe et la NUPES dans son ensemble seront là pour vous proposer des amendements visant à améliorer le projet de loi de finances en ce sens mais sans obtenir la paix en Ukraine rien ne sera possible et pour l'obtenir que peut faire un pays membre permanent du conseil de sécurité des Nations Unies comme la France il faut prouver la volonté de notre État à soutenir le camp de la paix coûte que coûte et c'est là que l'urgence réside pour cela Madame la Ministre changer radicalement de diplomatie les députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine ne cessent de le dire pour allier les États membres des Nations Unies contre la guerre en Russie il faut retrouver l'humilité nous ne devons plus être ce pays qui vend des armes aux tortionnaires et aux belligérants pour des milliards d'euros par an ni être ce pays disposant de l'arme nucléaire et qui refuse comme les autres de la démanteler définitivement nous ne devons plus être non plus ce pays qui donne des leçons à tout va alors qu'il n'est pas capable de respecter lui-même le droit international sur son sol pensons à l'île de Mayotte que la France a arraché des comores pour son propre intérêt en violation de la charte des Nations Unies la France a encore un très grand travail pour changer pour abandonner la course aux intérêts économiques en prenant le chemin de l'universalité du droit car c'est le seul chemin à emprunter pour retrouver une crédibilité et une légitimité au sein du conseil de sécurité des Nations Unies et pour gagner la paix il nous faut devenir ce pays qui se tient aux côtés de tous les peuples qui souffrent et qui évidemment le discours alter mondialiste des communistes le peuple ukrainien lutte par les armes pour sa liberté et pour préserver cette souveraineté comme c'est autorisé par l'article 51 de la charte des Nations Unies qui dit il faut le rappeler ici qu'aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression et évidemment les communistes sont favorables au désarmement nucléaire de la France depuis très longtemps la paix et la sécurité internationale pour trouver la paix possible le courage n'est donc pas militaire il doit être diplomatique l'important c'est de poser des jalons d'un dialogue comme cela a été le cas pour l'initiative céréalière de la mer Noire grâce aux Nations Unies depuis le 1er août un couloir a été aménagé dans la mer Noire après des négociations entre les belligérants plus d'une centaine de navires battant pavillons onusiens qui transportent des millions de tonnes de blé ukrainien sont escortés par la marine russe pour être déchargés notamment en Afrique de l'Est où la famine menace des dizaines de millions de personnes cet exemple d'optimisme réaliste a été pris par le secrétaire national le secrétaire général pardon des Nations Unies lors de son discours d'ouverture de l'Assemblée Générale des Nations Unies il voulait démontrer à travers cet exemple que des solutions existent si les diplomaties discutent même contre vents et marées depuis 2014 et l'annexion de la Crimée ukrainienne par la Russie le parti communiste français appelle à une conférence européenne pour la paix et la sécurité sous l'égide des Nations Unies cette étape serait essentielle pour repenser et apaiser les relations internationales à l'Est de l'Union Européenne et pour prendre en compte le PCF a une ligne de conduite pacifique c'est une conduite historique oui bien sûr l'Ukraine devra à partir des années 70-80 oui bien sûr tandis que les responsables russes au premier rang desquels Vladimir Poutine devront payer pour leurs crimes aucun peuple ne devra payer l'addition de la victoire ou de la défaite seuls les profits de guerre où qu'ils soient devront être réquisitionnés pour financer la reconstruction cette paix juste respectera la résistance héroïque du peuple ukrainien qui meurt et qui souffre au quotidien cette paix respectera le peuple russe elle lui permettra d'en finir avec la conscription et avec la terrible répression du Kremlin sur son peuple le groupe de la gauche démocrate et républicaine envoie sa totale solidarité à ses femmes et à ses hommes qui luttent de part et d'autre de la frontière ukrainienne au péril de leur vie pour voir cette situation se terminer et qui tiennent tête par leur bravoure au Kremlin de nombreux militants de la paix en Ukraine et en Russie risquent leur vie pour témoigner de ce qu'ils vivent ce sont eux qui permettront une réconciliation entre les peuples pour anéantir le risque d'un éternel recommencement ce dont les français et les allemands peuvent témoigner comme le dit le responsable du mouvement pacifique ukrainien que peut-être vous avez rencontré à l'occasion de vos voyages je le cite mettre fin à la guerre passe par la réconciliation mettre en avant des valeurs de paix et de justice un mouvement mondial pour la paix pourrait changer cela en préconisant un cessez-le-feu des pourparlers entre l'est et l'ouest première fois que quelqu'un parle du sort des russes qui sont anti-guerre je crois que le parti communiste en Russie est contre la guerre en Ukraine les objecteurs de conscience aux services militaires sont persécutés mais aucun appétit pour la gloire et les profits tirés de l'effusion de sang ne changera le fait que la paix et non la guerre est une norme de la vie humaine fin de citation il était bon de donner la parole au pacifiste ukrainien je vous remercie merci beaucoup voilà Jean-Paul Lecoq donc un discours en faveur du pacifisme en faveur de l'organisation d'une conférence pour la paix sous l'égide des Nations Unies liberté indépendante outre-mer et territoire on écoute Bertrand Panchère pour les indépendants Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames Messieurs les Ministres Monsieur le Président chers collègues au moment où nous débattons de la guerre en Ukraine je voulais aussi adresser au nom de mon groupe et plus largement je le sais notre soutien aux femmes iraniennes et aux hommes engagés à leur côté pour lutter contre une effroyable dictature islamiste en Iran la France alors avant de parler de l'Ukraine un petit détour par l'Iran suite aux mobilisations de ce week-end en soutien aux femmes iraniennes qui manifestent contre le régime les députés se lèvent pour applaudir ces premières paroles de Bertrand Panchère qui fait un clin d'œil avant de parler de l'Ukraine la France ne pourra rester forte que si elle continue à incarner son humanisme et défendre les droits de l'homme et des libertés partout dans le monde menacés y compris comme en Ukraine aux frontières de l'Europe depuis 222 jours le peuple ukrainien résiste héroïquement à l'agression inique de la Russie de Poutine beaucoup estimait pourtant que le pays tomberait en trois jours nourri à plein par la propagande russe renvoyant une image de superpuissance de son armée de ses dirigeants il n'en a rien été cette résistance ukrainienne a évidemment un coût humain d'abord effroyable en Ukraine où la Russie s'adonne à des massacres de civils et des crimes de guerre tous les jours les dirigeants russes devront rendre des comptes la guerre a également bien évidemment un coût économique et social l'Ukraine voit une bonne partie de ses infrastructures totalement détruites une chute drastique de ses productions et des millions de réfugiés internes et externes pour faire face à cette crise que nous demandent les ukrainiens outre des armes lourdes pour pouvoir se défendre de l'aide humanitaire et de l'accueil dans les meilleures conditions possibles des exiliés sur notre sol les ukrainiens nous demandent face à leur sacrifice des programmes d'aide à long terme pour ceux qui ne connaissent pas l'IOT c'est un groupe d'indépendants en fait les indépendants outre-mer et territoire c'est un groupe qui existait déjà sous une forme un peu différente sous la précédente législature en fait c'est ce qu'on appelle un groupe d'opportunité c'est à dire que c'est un groupe politique qui ne s'inscrit pas vraiment dans la majorité ou dans l'opposition c'est un groupe dans lequel les députés font un peu ce qu'ils veulent c'est un groupe qui a été formé histoire de créer un groupe pour pouvoir bénéficier des moyens des groupes mais sans forcément qu'il y ait une ligne politique donc c'est beaucoup donc c'est beaucoup de députés indépendants des outre-mer des gens qui ne s'inscrivent pas vraiment dans un axe politique dans un paysage politique habituel parce qu'ils font ce qu'ils veulent voilà ouais il y a un peu de tout c'est un peu le bordel il y a des députés d'outre-mer il y a des anciens du PS qui ont été virés il y a des anciens du centre droit qui sont sans groupe il y a un peu des députés isolés comme ça qui voulaient avoir chaud donc ils sont mis dans un groupe mais en vrai ils font ce qu'ils veulent enfin on s'en branle c'est pas très important sur un certain aveuglement d'un large spectre de notre classe politique française oui il y a bien eu un aveuglement d'une certaine extrême gauche qui par réflexe anti-américain n'a jamais voulu voir la menace que le dictateur russe au discours authentiquement fasciste faisait peser sur les fondamentaux démocratiques européens oui les propos de l'extrême droite ont été troublants on se demande toujours comment peut-elle à ce point se lever dans les bras d'un dirigeant si pront à vouloir détruire le monde occidental si ce n'est par accointance idéologique j'espère que le soutien de Poutine d'une certaine partie de notre classe politique est maintenant clairement derrière nous des patriotes ou des pseudo-révolutionnaires qui se soumettent à une puissance étrangère quelle farce sans parler de tous ceux qui pour quelques prébandes allaient en pèlerinage à Moscou cela servira de leçon face à la Chine de plus en plus agressive et particulièrement il fait référence à Thierry Mariani aveuglement enfin teinté de naïveté parfois des services de l'Etat reconnaissons-le ou de responsables politiques de tous bords et au plus haut niveau qui n'ont pas su ou n'ont pas voulu voir le danger que représentait la Russie de Poutine et de l'imminence d'une invasion de l'Ukraine nous étions pourtant prévenus par les précédents de la Georgie en 2008 et de la Crimée en 2014 par pitié n'appelons plus à ne pas humilier la Russie alors que d'effroyables massacres de civils ont lieu en Ukraine une fois encore si le diagnostic de la nécessité de l'Europe de la défense est le bon force est de constater que la volonté manque pour avancer plus vite il faut que l'Europe accélère car une fois de plus cette guerre démonte que nous ne pouvons pas nous passer de l'intervention des Etats-Unis Vladimir Poutine est dans une offensive de propagande au long cours pour déstabiliser nos sociétés en s'aidant de notre dépendance énergétique et des effets sur l'inflation il joue la division de nos opinions publiques ne cédons pas à la pression russe et à ses relais en France continuons à livrer davantage d'équipements militaires affirmons que le soutien de l'Ukraine et le soutien aux foyers et aux entreprises françaises sont compatibles et ne doivent pas être opposés restons fermes sur nos fondements de solidarité et de liberté accélère Bertrand merci leçon d'héroïsme et de bravoure sont en train de nous donner nos amis ukrainiens à leur place qu'aurions-nous fait vive l'Ukraine libre pour toujours vive l'Europe l'Europe de plus en plus fort et vive la France merci mon cher collègue Bertrand Pancher donc pour le groupe des indépendants Aurore Berger pour le groupe Renaissance c'est la présidente du groupe Renaissance le plus grand groupe à l'Assemblée nationale Aurore Berger et Renaissance je rappelle que c'est le nouveau nom de la République en marche alors c'est une femme qui va prendre la parole donc on va se préparer à bannir dans le chat comme d'habitude mesdames et messieurs les ministres chers collègues mon premier mot s'adresse aux ukrainiennes et aux ukrainiens attaquer blesser violer et tuer le 24 février dernier alors déjà on va commencer comme ça on a décidé seul et délibérément de violer la charte des nations unies et d'attaquer un pays libre et souverain désormais ils prétendent un excès de force aux dépens entiers de l'Ukraine nous le disons ici clairement nous ne reconnaîtrons jamais les résultats des référendums d'annexion de 4 régions ukrainiennes c'est triste d'en arriver à ça ah bah à chaque fois qu'il y a une femme qui parle c'est simplement un nationicide la négation même de l'idée de nation depuis le début le peuple ukrainien se bat courageusement pour son intégrité sa liberté et son identité dans ce combat ce n'est pas seulement leur terre qu'il défende ce sont nos valeurs celles de l'Union Européenne de paix de liberté et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ce sont ces valeurs que le régime de Poutine veut réprimer mais contrairement à 2014 contrairement à l'annexion de la Crimée l'Union Européenne a su répondre de façon forte et unanime face à l'agression préméditée de la Russie sous la présidence française de l'Union Européenne nous avons adopté un paquet de sanctions économiques politiques et financières d'une ampleur inédite notre présidence a supporté l'idée de l'autonomie stratégique européenne nous avons exprimé sans ambiguïté c'est vrai que c'était au menu de la présidence française de l'Union Européenne l'autonomie stratégique européenne des mesures économiques et des livraisons militaires conséquentes nous avons accueilli vous l'avez souligné Madame la Première Ministre de manière solidaire en cohérence avec nos valeurs et dans le respect de la Convention de Genève les réfugiés de guerre ukrainien affirmons-le cette solidarité avec le peuple ukrainien c'est l'honneur de la France nous refusons nous refusons de croiser les bras devant l'impérialisme russe désormais certains et nous les entendons jusque dans cet hémicycle appellent à son cause ces sanctions affirment qu'elles seraient inutiles et voudraient ainsi que l'invasion d'un État souverain et la mort de milliers de personnes restent sans conséquences en sanctionnant la Russie nous affaiblissons son économie et donc son effort de guerre le PIB russe est ainsi d'ores et déjà en récession et la Russie ne peut plus importer de technologies pour ses industries ou emprunter sur les marchés à ceux qui se font le relais de sa propagande je pose donc la question si ces sanctions étaient si inefficaces pourquoi Poutine chercherait-il désespérément à les faire lever elle fait référence à Marine Le Pen en parlant de l'inefficacité des sanctions contre la Russie effectivement c'est intéressant comme argument si vraiment ça ne servait à rien pourquoi est-ce que Poutine veut qu'on les retire la crise que nous vivons serait la responsabilité de la France et de l'Europe parce qu'elles ont choisi de défendre la liberté du peuple ukrainien et donc nos valeurs la Russie nous combat sans pudeur en déployant sa propagande dans les médias et sur les réseaux sociaux en planifiant des cyberattaques sur nos installations en s'attaquant à notre sécurité alimentaire au prix de l'énergie à la sécurité nucléaire et c'est donc nous qui serions les coupables à celles et ceux qui accablent sans cesse l'Union Européenne envoyez plutôt vos doléances au Kremlin parlez directement à vos créanciers les créanciers en parlant du Kremlin c'est un référence directe à Marine Le Pen qui doit du pognon à la Russie le régime de Poutine qui a aidé Marine Le Pen à tenir à flot son parti c'est en Ukraine que les villes se font détruire à coups de mortiers Mariupol en est le triste symbole c'est en Ukraine que déferle des soldats russes avez-vous vu des troupes ukrainiennes en Russie c'est en territoire ukrainien que sont dénoncées chaque jour des exactions de l'armée russe allant de l'exécution sommaire au viol ou à la torture et c'est en territoire ukrainien que l'on déterre dans des chartiers des dizaines de corps humains remettre en cause l'existence de ces crimes c'est du négationnisme les autorités russes auront à répondre tôt ou tard de ces crimes de guerre il n'y a pas si longtemps encore d'une extrême part à l'autre de cet hémicycle on entendait vanter le modèle politique russe quel modèle que celui où la population est embrigadée de force pour une guerre à laquelle elle s'oppose quel modèle que celui qui organise des référendums fantoches pour annexer des terres et des peuples contre leur gré quel modèle que celui qui emprisonne qui réprime qui élimine toute forme de protestation quelle parodie de démocratie c'est peut-être votre modèle mais ce n'est certainement pas le nôtre là aussi c'est aura berger qui a décidé de mettre des tartes dans la gueule du rassemblement national aujourd'hui mais si les français ne sont pas en guerre ce conflit nous touche dans notre économie et notre quotidien et pour ceux qui dans cet hémicycle disent que nous ne protégeons pas les français des impacts économiques de la guerre je vous pose la question qui prolonge les tarifs réglementés de l'électricité pas vous qui a versé à des millions de ménages un chèque énergie pas vous qui a voté la loi pour la protection du pouvoir d'achat pas vous alors oui mais ça c'est normal c'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui mais notre majorité et le gouvernement sont mobilisés depuis le début pour y répondre et continueront à le faire aussi longtemps que nécessaire hein qu'est-ce qu'il faisait le maréchal Pétain pour le pouvoir d'achat des français hein nous le disons haut et fort il était pour ou contre le nucléaire Pétain ni au chantage ni à la menace de Poutine et pour ceux qui continuent encore et toujours de se gargariser devant son régime je les invite à se rappeler du premier mot de notre devise nationale car oui mesdames et messieurs c'est vrai t'as raison ils ont voté contre c'est vrai la liberté n'est pas un 20 mots qu'on se contente d'invoquer dans les meetings c'est un principe à faire vivre et qu'il faut défendre quand il est en péril c'est tout le sens du soutien que la France apporte à l'Ukraine et à son peuple depuis le premier jour de la guerre un soutien sur lequel notre groupe n'a jamais eu et n'aura jamais la moindre ambiguïté je vous remercie pas d'ambiguïté pour le groupe Renaissance de la part de sa présidente Aurore Berger qui a décidé de réserver ses coups au Rassemblement National qui du coup lui répond vertement dans l'hémicycle Jérôme Buisson pour le Rassemblement National qui va répondre du coup je pense qu'on va rester en ce bon lit ça va vous faire du bien Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres mes chers collègues le 24 février dernier Vladimir Poutine a engagé la Russie dans une guerre d'agression contre son voisin ukrainien Une nouvelle phase de ce conflit s'est ouverte le vendredi 30 septembre avec l'annexion illégale des régions de Kersone Zaporodzha Donetsk et Lugansk la plus grande annexion de territoire en Europe depuis 1945 Le Rassemblement National condamne cette annexion résultant de scrutins ne correspondant pas aux standards démocratiques les plus élémentaires et organisés en zone de guerre Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne doit en aucun cas se transformer en armes politico-militaires Toute notre solidarité va au peuple ukrainien Nous réaffirmons notre attachement au respect des règles qui doivent régir le concert des nations Depuis la chute du mur de Berlin d'aucuns pensaient que l'histoire était finie contrairement au Rassemblement National qui a toujours fait preuve de réalisme politique Celle-ci revient en portant dans ses tumultes la naïveté des élites européennes ne pensant qu'en termes d'accords de libre-échange d'ouverture à la concurrence et chérissant un multilatéralisme béat sous protection américaine Le monde se conjugue en rapport de force et non pas en accord bruxellois Nous avons eu tort d'oublier l'adage romain civis pacem parabellum car qui veut la paix prépare la guerre La guerre est aujourd'hui à nos portes Cette crise n'est pas conjoncturelle elle est structurelle Ce sont 30 ans d'incurie de nos politiques de défense diplomatiques énergétiques économiques et budgétaires qui en sont à l'origine Tout d'abord incurie politique incurie de nos politiques de défense Cela fait des années que le Rassemblement National n'a eu de cesse d'alerter les gouvernements sur la faiblesse des moyens alloués à notre défense Marine Le Pen Contre la Russie Proposé de porter le budget de la défense à 55 milliards d'euros en 2027 permettant ainsi à notre pays d'être prêt en cas de conflit C'est effectivement à l'entendre dis donc le Rassemblement National a tiré la sonnette d'alarme depuis des années pour dire attention les Russes ils sont dangereux attention les Russes ils vont attaquer attention on n'a pas assez de défense Avec une augmentation du budget de nos armées qui reste insuffisante pour que la France ait les moyens de sa défense Incurie diplomatique aussi Marine Le Pen a toujours soutenu les initiatives diplomatiques d'Emmanuel Macron car elle correspondait à l'intérêt national Quoi ? Malgré les appels incessants Marine Le Pen a toujours suivi les initiatives diplomatiques d'Emmanuel Macron car elle répondait à l'intérêt national Vous pouvez me citer une seule initiative diplomatique d'Emmanuel Macron que Marine Le Pen a soutenue Les initiatives diplomatiques sont désormais sous-traitées à la Turquie et à la Chine C'est pourquoi le Rassemblement National a toujours revendiqué la place singulière de la France dans le concert des nations proche de nos alliés mais non alignés nous laissant libre de proposer une autre voie La troisième voie effectivement non alignée ça effectivement La troisième voie énergétique surtout votre gouvernement après avoir mené une politique anti-nucléaire est contraint et forcé de retrouver la raison Rattrapé par le réel vous êtes bien obligé de reconnaître que la politique de développement de notre parc nucléaire défendu par Marine Le Pen est vitale Emmanuel Macron a fermé Fessenheim sous la pression de l'Allemagne mais il reste muet face à la Belgique qui ferme encore aujourd'hui ses réacteurs nucléaires Une baisse massive de la production d'électricité belge met en danger l'ensemble du système électrique européen déjà fragile Un réseau interconnecté européen implique une coordination L'Europe a consciemment affaibli le modèle français au lieu de s'en inspirer Si la France fait preuve de solidarité avec ses voisins n'acceptons pas de nous tirer une balle dans le pied au nom des obsessions d'idéologues anti-nucléaires Jérôme Buisson il est prof d'italien figurez-vous il est député de l'Ain Il a été conseiller régional en Auvergne en Alpes La Russie est le premier producteur mondial de matières premières et la Chine est l'usine du monde La France en est dépendante La réindustrialisation et la relocalisation des productions est indispensable à toute politique de puissance La guerre en Ukraine est un révélateur supplémentaire de la nécessité d'un patriotisme économique Les français l'attendent Le Rassemblement national le défend Un patriotisme économique européen protectionnisme naturel qui permet de défendre notre tissu industriel et économique Incurie budgétaire enfin votre gouvernement présente un budget 2023 lourdement déficitaire creusant la dette de notre pays qui devrait atteindre les 3000 milliards d'euros Notre autonomie financière en est durement touchée et nous met à la merci de la montée des taux d'intérêt de la dette française un phénomène que nous ne contrôlons pas Face à la guerre et à la crise financière qui arrive les seules solutions que vous nous proposez c'est de baisser le chauffage et de mettre des cols roulés S'il est légitime de sanctionner la Russie il faut agir avec efficacité et responsabilité jamais au détriment des français tel est notre rôle Le Rassemblement national défend les sanctions ciblées sur les oligarques et sur les exportations de biens utilisés par l'industrie de l'armement russe comme les semi-conducteurs Elle entrave la capacité de production militaire de la Russie Ces sanctions fonctionnent En revanche nous ne voulons pas de sanctions contre les français Nous avions exprimé nos réserves sur les sanctions énergétiques Tout bien réfléchie elles fonctionnent Et encore une fois nous avions raison La simple annonce des sanctions sur l'énergie ont provoqué une hausse du cours des hydrocarbures permettant même à la Russie d'augmenter ses bénéfices Ces sanctions sont contre-productives et vous voudriez continuer avec des sanctions sur le gaz Ah donc d'accord Donc Jérôme Buisson il fait la différence entre les sanctions contre les entreprises russes et les sanctions sur l'énergie Ok d'accord Les transports le chauffage des français en dépendent Nous voyons tous le coût de l'énergie augmenter dans des proportions irraisonnables Les chèques énergie ne résoudront pas la crise Cela reportera de quelques semaines le problème Mais à quel coût ? Mais surtout ce sont les entreprises qui sont en danger Des pans entiers de notre économie sont menacés Sidérurgie métallurgie agriculture industrie du verre pour n'en citer que quelques-uns Les prix de l'électricité ou du gaz deviennent si prohibitifs que vous obligerez les usines à fermer cet hiver tandis que d'autres risquent de voir leur électricité coupée pour soulager un réseau en extrême tension Pour la septième puissance économique du monde quelle réussite Madame la Première Ministre comme vous le savez déjà cette problématique énergétique hypothèque toute velléité de ressusciter notre appareil industriel Le marché européen de l'électricité est encore une fois un mécanisme qui pénalise la France et annule l'avantage comparatif de notre parc nucléaire Nous, députés du Rassemblement National si nous soutenons le peuple ukrainien dans sa défense contre l'invasion russe nous nous faisons l'écho de l'inquiétude grandissante des Français qui demain ne pourraient peut-être plus se chauffer risquent de voir leur entreprise mettre la clé sous la porte ou encore perdre leur emploi A cet égard nous ne pouvons que regretter que la France et l'Union Européenne se soient engagées dans une guerre gazière contre la Russie sans avoir au préalable sécurisé des approvisionnements en hydrocarbures C'est intéressant mais c'est peut-être un peu paradoxal du coup entre le début de son discours qui disait vous avez péché par naïveté il fallait s'y attendre à ce que la Russie attaque etc. et nous on tirait la sonnette d'alarme et tout et en même temps vous avez tort dans les sanctions que vous prenez même si ces fonctions fonctionnent à l'exception des sanctions sur l'énergie enfin je j'ai du mal à suivre mais ok Notre présidente Marine Le Pen proposait des mécanismes pour maintenir bas les prix des matières premières et vraiment sanctionner l'état russe et ainsi aider le peuple ukrainien je vous remercie Marine Le Pen donc qui applaudit que vous voyez à l'image et qui applaudit Jérôme Buisson pour son discours au nom du groupe Rassemblement National à l'Assemblée à l'occasion de ce débat sur le débat ukrainien on continue avec Mathilde Panot pour la France Insoumise et ça va continuer comme ça les orateurs on n'a pas encore fini ensuite il y aura à nouveau des prises de parole des groupes il y a plusieurs orateurs par groupe ça continue on écoute Mathilde Panot pour la France Insoumise qui est la présidente du groupe France Insoumise Monsieur le Premier ministre collègues 222 jours de trop 222 jours de trop au terme duquel nous mesurons provisoirement le désastre le jeudi 24 février 2022 à 5h30 du matin sur ordre du gouvernement de Vladimir Poutine la Russie envahissait l'Ukraine faisant basculer l'histoire de notre vieux continent depuis ce jour les horreurs de la guerre ne cessent de retentir jusqu'à nous de la ville de Boucha théâtre d'un massacre où il y a quelques mois encore des familles avec leurs enfants enjambées des corps de civils gisant sur le sol au bombardement d'un hôpital et d'une maternité à Mariupol en passant par Izium ville devenue un immense cimetière dans lequel plusieurs centaines de sépultures de civils ont été découvertes quand les vivants survivent à l'heure où nous parlons sans eau sans gaz sans électricité depuis plus de six mois les dépêches successives nous parviennent rendre compte de l'état des combats en même temps qu'elle trace une géographie funeste alors que l'humanité a donné à voir la plus cruelle version d'elle-même nous formons ce vœu que ces crimes de guerre soient jugés et punis la semaine dernière Vladimir Poutine faisait le choix de l'escalade précipitant un peu plus l'humanité au seuil d'une guerre totale pour justifier l'annexion des territoires du Donbass son gouvernement a organisé des référendums illégaux Vladimir Poutine a déclaré la mobilisation partielle de sa population il a brandi la menace nucléaire pour couvrir sa guerre d'agression nous le disons avec force ces décisions sont des provocations inacceptables la communauté internationale doit faire bloc pour refuser le chantage nucléaire et s'abstenir de faciliter l'engrenage lorsque l'on fait primer la force brute et la terreur nucléaire ni la paix ni la sécurité internationale ne sont garanties pour les puissances nucléaires seule la négociation peut permettre de sortir de l'impasse de la guerre totale celle-ci a d'autant plus de chances d'aboutir si le peuple russe refuse son enrôlement dans une guerre illégale notre groupe parlementaire la France insoumise NUPES salue la résistance de celles et ceux qui avec courage manifestent contre la décision de guerre de leur pays les foyers de contestation qui se forment en Russie doivent nous rappeler une chose nous ne confondons pas le peuple russe avec le gouvernement de Vladimir Poutine le rôle de la France dans cette crise est d'oeuvrer aux côtés de l'Ukraine pour le respect vaille que vaille du droit international la protection des civils et le retour de la paix dans cet objectif la poursuite du dialogue avec la Russie était nécessaire le rôle de la France est également d'alerter Mathilde Panot qui salue la continuation du dialogue avec la Russie initié par Emmanuel Macron c'est bon à noter Mathilde Panot qui donne un satisfait-ci à Emmanuel Macron sur ce point là et Jean-Luc Mélenchon appelé dès mars 2022 à l'envoi de casques bleus pour sécuriser les centrales ukrainiennes la catastrophe dans la catastrophe c'est également la prise pour cible des conditions même d'habitabilité du territoire ukrainien les attaques contre des dépôts pétroliers le désastre industriel de Louensk en avril où 4 tonnes d'acides nitriques ont été déversées la contamination de l'eau et des sols met en péril la santé humaine des ukrainiens sur plusieurs générations la guerre produit aussi un effet d'aubaine pour des oligarques qui se positionnent sur de grands projets industriels nous joignons notre voix à celle de la résistance ukrainienne qui refuse que la guerre soit un prétexte à la prédation sur leurs ressources naturelles pour finir notre groupe encourage à ce que tous les moyens de la diplomatie soient mis en oeuvre afin d'éviter l'escalade le seul chemin rationnel est celui de la paix madame la première ministre je le réaffirme ici pour mon groupe la France s'honorerait à organiser et à accueillir une conférence pour la sécurité et la négociation d'un plan de paix et de garantie ça c'est la même proposition que le groupe communiste que vous avez entendé avant donc Mathilde Panot qui elle aussi défend l'idée de l'organisation d'une conférence de paix sous l'égide des Nations Unies oui oui je me souviens effectivement quand Jean-Luc Mélenchon disait que c'était l'OTAN l'agresseur et que la Russie ne faisait que se défendre oui oui mais whatever enfin whatever ou pas mais Mathilde Panot en tout cas qui a un message de clarté sur le sujet la crise spéculative et l'explosion des prix la guerre en Ukraine n'a fait qu'achever ce chaos pour prendre seulement l'exemple de la crise énergétique celle-ci a pour origine un choc gazier d'abord européen puis un choc d'électricité lié à l'organisation de notre marché européen les sanctions contre la Russie ont même aggravé la hausse des prix des hydrocarbures et permis à la Russie de voir ses bénéfices commerciaux exploser cette année dans ce contexte comment ne pas s'interroger sur leur pertinence quelle est l'efficacité des sanctions quand elles échappent à leur cible et se retournent contre nous notre cible est le régime de l'oligarchie russe cette certitude doit nous servir de principe d'action pour frapper le système en son cœur Madame la première ministre en toutes circonstances et ne vous en déplaise la faillite du marché de l'énergie avait commencé avant la guerre en Ukraine ces conséquences sont vécues de plein fouet par les français en un an les prix du gros de l'électricité sur le marché européen ont été multipliés par 10 et les prix du gaz par 20 concrètement les factures des françaises et français augmenteront en moyenne de 200 à 300 euros par an alors lorsqu'Emmanuel Macron évoque la fin de l'abondance au sujet des bouleversements énergétiques comment ne pas voir l'impréparation flagrante dont votre gouvernement a été coupable cela fait plusieurs mois que RTE vous alerte dans le vide sur la sécurité de notre approvisionnement en énergie notre dépendance RTE c'est réseau de transport d'électricité c'est l'opérateur de transport d'électricité son exposition à des problèmes de corrosion est connue depuis janvier 2022 dès avril 2022 des pays européens ont pris des mesures l'Italie limite la température dans les bâtiments publics interdit les publicités lumineuses et réduit l'éclairage nocturne l'Allemagne conçoit un plan de sobriété et annonce la nationalisation de son premier producteur gazier tandis qu'en France c'est seulement en juillet 2022 que le mot sobriété affleure à la bouche du président de la république madame la première ministre la situation internationale ne serait dessinée d'elle-même un modèle d'action à suivre ce que vous faites à chaque étape de la période de chaos et de pénurie que nous connaissons ce sont des choix politiques la guerre en Ukraine ne peut servir d'argument commode pour dissimuler le dysfonctionnement du marché et votre allégeance à la logique néolibérale qui la guide baisser l'indemnisation des chômeurs raboter les retraites refuser d'augmenter les impôts sur les plus riches faire mine d'oublier la définition d'un super profit refuser de taxer les profiteurs de crise d'une part lancer un concours l'épine de la tenue vestimentaire d'autre part ce sont des choix politiques ce sont les vôtres Mathilde Panot qui fait le lien entre la guerre en Ukraine et les sujets de cette rentrée politique faire payer au précaire de ce pays votre désenvolture à l'égard des poches les plus remplies ne relève pas de la nécessité notre groupe parlementaire n'a cessé de plaider pour une taxe sur les profiteurs de crise cette proposition est désormais portée par un alliage étonnant de représentants puisqu'après la commission européenne le rapporteur de l'ONU le FMI c'est désormais le chef économiste de la banque centrale européenne qui joint sa voix à la nôtre mais vous la refusez non, vous lui préférez votre générateur de demandes monsieur Bruno Le Maire qui enjoint poliment les multinationales à contribuer à hauteur de leurs moyens vous applaudissez dès demain les miettes distribuées par les uns et les autres tandis que les PME et les TPE sont étranglées par la hausse des prix et contraintes de réduire leur production votre isolement sur le sujet n'a d'égal qu'un attachement absurde au mécanisme de spéculation du marché les plus insensés Total Energy après avoir dégagé un bénéfice net record de 16 milliards de dollars l'année dernière s'apprête à distribuer un accompte sur dividende exceptionnel de 2,62 milliards d'euros à ses actionnaires son seul mérite sur la période est de tirer injustement profit d'une ronde de situation là encore vous aviez la possibilité de tabler sur ce type de marge juteuse pour bloquer les prix à la baisse mais vous ne l'avez pas fait les français payent leur café 15% plus cher leur pote 29% plus cher leur huile 137% plus cher mais vous 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 retranchez derrière l'inflation pour refuser d'augmenter les salaires pourtant vous savez que nous ne faisons pas face à une boucle salaire prix mais à une boucle pénurie profit vous avez au moins le mérite de la clarté ce sont les plus pauvres ce qu'on appelle la boucle salaire prix c'est le fonctionnement des mécanismes traditionnels d'inflation augmentation des salaires augmentation des prix augmentation des salaires augmentation des prix c'est ça le phénomène inflationniste de la boucle salaire prix Mathilde Panot qui dit on n'est pas dans cette situation là on est dans une situation différente croire votre entêtement irresponsable seul le recours à la démocratie serait de nature à vous faire réviser vos priorités c'est aussi pourquoi nous organisons le 16 octobre prochain une marche contre la vie chère l'inaction climatique et contre la réforme des retraites marche à laquelle nous invitons le plus grand nombre à se rendre Mathilde Panot qui sait très bien qu'elle s'adresse aussi aux internautes via la chaîne Twitch de Jean Macier et via l'upload de cette vidéo bientôt sur son compte Twitter évidemment la guerre en Ukraine ne peut servir d'argument pour mener une guerre sociale aux français comptez sur nous pour montrer à chaque étape qu'une alternative est possible merci Mathilde Panot qui applaudit par les membres de son groupe alors qu'elle regagne les bancs de la gauche de l'hémission à l'Assemblée nationale après ce discours qui a fait le lien entre la guerre en Ukraine le besoin de retrouver une conférence de paix et la politique du gouvernement dénoncée par les insoumis on continue avec alors on va entendre à nouveau des orateurs pour plusieurs des groupes notamment Fabien Lenné pour le Modem Madame la première ministre Mesdames et Messieurs les ministres Monsieur le président de la commission des affaires étrangères chers collègues Depuis la fin de la seconde guerre mondiale nous pensions la guerre de haute intensité inenvisageable sur le sol européen La guerre que mène aujourd'hui la Russie en Ukraine nous ramène inexorablement à la réalité La réalité d'un monde que nous avons trop longtemps plus ou moins ignoré Un monde multipolaire aux intérêts de plus en plus divergents Un monde multipolaire dans lequel se mêlent hostilité et affrontements entre Etats Un nouvel ordre mondial se dessine sous nos yeux parfois contre nos peuples et en totale opposition aux valeurs humanistes démocrates que nous français défendons Une réalité qui nous oblige aujourd'hui plus que jamais à privilégier le multilatéralisme face à l'isolationnisme Cette perspective des relations internationales est celle que la France a toujours privilégiée et que le groupe démocrate considère plus que nécessaire pour la sécurité des nations Chers collègues Le 24 février dernier Vladimir Poutine a décidé de s'engager dans une guerre illégale Emporté par sa volonté arbitraire de vouloir redessiner les frontières il a outrepassé toutes les règles du droit international De manière collective et immédiate les pays membres de l'OTAN ceux de l'Union Européenne ont apporté leur soutien militaire au peuple ukrainien Dès lors par l'intermédiaire de l'Alliance Atlantique la France a participé à ce soutien et au renforcement défensif des pays comme la Pologne la Roumanie et les pays baltes qui redoutent les volontés expansionnistes de la Russie La Suède et la Finlande jusqu'à présent de notre en matière d'alliance militaire ont rejoint l'OTAN afin de s'inscrire notamment dans l'obligation d'assistance des alliés au cas où l'une ou l'autre serait l'objet d'une attaque russe Fabien Lenné avant il était commercial dans le bâtiment figurez-vous Fabien Lenné il est député des Landes il défend la chasse traditionnelle sécuritaire et il était député suppléant de Genevev Darieusec lorsqu'elle était au gouvernement sous le précédent quinquennat et là il a été élu en 2022 il siège au sein du groupe Modem ...de l'OTAN relativement décriée ces dernières années et renforcée la défense commune européenne et relancée la France doit aussi faire entendre sa voix au sein de l'OTAN et jouer un rôle actif dans la construction d'une véritable défense européenne la présidence française de l'Union Européenne a impulsé une dynamique remarquée permettant à l'Europe de poursuivre ses avancées significatives vers une réelle autonomie stratégique européenne en pleine complémentarité avec l'OTAN chers collègues la guerre en Ukraine a mobilisé l'Union Européenne en soutien d'un peuple illégalement agressé sur son territoire outre les volets diplomatiques ou humanitaires l'Europe a répondu présente sur un plan militaire ainsi un montant de 2 milliards d'euros a été alloué afin d'aider les états membres de l'UE à fournir des équipements militaires à l'Ukraine dans l'ensemble des mesures d'assistance la France a su apporter sa spécificité tout d'abord avec plus de 100 millions d'euros de matériel militaire défensif qui ont été cédés gratuitement à l'Ukraine ensuite notre pays a contribué avec des formations en accompagnement de l'équipement et de l'armement fourni la France a cédé à Kiev 18 canons de César à former plus de 150 spécialistes militaires ukrainiens à l'utilisation de ces obusiers notre groupe tient d'ailleurs à saluer cette technologie française issue de notre BUTD qui comme nous le voyons a une influence opérative nette dans ce conflit l'Union Européenne prendra ainsi toute sa part dans la formation à destination de l'armée ukrainienne avec la mise en place d'une mission d'assistance et de formation européenne dans le cadre de ce projet la France pourrait former les soldats ukrainiens directement sur le sol polonais chers collègues Vladimir Poutine a choisi l'escalade militaire et l'annexion forcée d'une partie de l'Ukraine l'annexion d'un territoire Fabien Lenné qui rentre dans le détail de la participation de la France non seulement aux livraisons d'armes à l'armée ukrainienne mais aussi de la formation des militaires ukrainiens on leur apprend à utiliser les logiciels français pour tirer des obus et tout arbitraire d'hégémonie dans la région notre groupe est resté mobilisé dans la poursuite de l'action engagée par le président de la république en 2017 visant à redonner de la crédibilité à la France en matière de défense en effet nous devons être prêts à relever les défis de l'histoire qui se dressent devant nous hélas à répondre à des guerres de haute intensité de plus en plus évoluées dans leur fonctionnement et de plus en plus globales dans leurs effets et dans leurs répercussions en conséquence il nous faut aujourd'hui renouer avec l'idée de puissance afin de rendre plus efficace et plus dissuasif le multilatéralisme solidaire indispensable au retour de la paix en Ukraine et à son maintien partout dans le monde je vous remercie merci beaucoup fabien l'aîné donc qui fait partie du modem qui soutient le gouvernement Valérie Rabot ancienne présidente du groupe socialiste madame la première ministre mesdames et messieurs les ministres monsieur le président de la commission des affaires étrangères mes chers collègues ce 3 octobre marque le 222ème jour de l'agression russe en Ukraine depuis 222 jours je vais me chercher un café je reviens depuis 222 jours ils vivent au gré des sirènes et des alertes depuis 222 jours ils subissent bombardements et attaques depuis 222 jours ils vivent des horreurs des viols de femmes d'enfants des tortures des morts des blessés qui se comptent par milliers l'enlèvement de plus de 6000 enfants ukrainiens vers la Russie des crimes de guerre l'enfer de Boucha Mariupol ou de Kargif en même temps que nous découvrons ces horreurs nous prenons conscience du courage incroyable du peuple ukrainien qui s'est uni dans un esprit de résistance hors normes cette guerre nous l'avons modestement approchée la semaine dernière en nous rendant à Kiev et à Tchernif Tchernif ville de 300 000 habitants attaquée dès le 24 février pilonnée et bombardée pendant tout le mois de mars mais qui s'est libérée le 4 avril dernier au prix de multiples souffrances aller dans un pays en guerre est une expérience qui marque par les situations de détresse par les destructions que l'on voit par les regards qui disent parfois beaucoup plus que des paroles par les silences qui laissent entrevoir des horreurs qui dépassent l'entendement humain mes chers collègues derrière l'Ukraine ce sont les principes fondateurs de l'Europe de l'Union Européenne elle-même qui sont attaquées derrière l'Ukraine avec le piétinement du mémorandum de Boudapest de 1994 c'est l'ordre mondial qui est attaqué alors mes chers collègues comment ne pas voir que cette guerre est aussi la nôtre il me semble que la seule question qui se pose pour nous aujourd'hui serait celle-ci la France en fait-elle assez pour soutenir l'Ukraine oui la France est un soutien reconnu de nos amis ukrainiens que ce soit pour la livraison d'armes ça a été dit notamment des canons César que ce soit pour l'accueil de réfugiés que ce soit pour le soutien financier que ce soit pour l'influence décisive de notre pays pour les sanctions décidées par l'Union européenne contre la Russie ou encore pour le vote le 1er juillet qui a permis d'accorder à l'Ukraine le statut de pays candidat à l'Union européenne que ce soit pour les missions de police scientifique qui visent à déterminer si des actes de torture ont été perpétrés mais depuis quelques jours la situation évolue de manière décisive d'un côté nous voyons le recul de la ligne de front avec la reprise par les Ukrainiens de villes précédemment occupées par les Russes comme Izyum ou Liman de l'autre nous voyons une escalade une escalade qui monte d'un cran avec la menace de l'utilisation d'armes nucléaires l'enlèvement du directeur qui depuis a été libéré de la centrale nucléaire de Zaporizhia ou encore les conséquences de pseudo-référendum d'annexion des quatre régions ukrainiennes de Zaporizhia Kherson Lugansk et Donetsk face à ces menaces madame la première ministre nous pensons que la France doit renforcer son soutien à l'Ukraine nous l'avons écrit dans une proposition de résolution qui a été déposée ce jour nous pensons que la France doit significativement augmenter sa fourniture d'armes aujourd'hui évaluée autour de 300 millions d'euros nous demandons qu'elle étende sa fourniture aux missiles solaires que seuls cinq pays au monde ont la capacité de fournir à l'Ukraine la livraison d'armes est aujourd'hui très majoritairement assurée par les Etats-Unis il faut que l'Europe monte au créneau beaucoup plus et prenne sa part sinon elle ne sera jamais un acteur crédible en matière de géopolitique la France doit augmenter son soutien financier en cumulant ce qu'elle donne en direct et ce qu'elle donne via l'Union Européenne on arrive à un montant équivalent à 0,14 points de PIB ce qui est moins que beaucoup d'autres pays dans l'Union Européenne la France doit avoir une démarche très offensive et proactive je précise que Valérie Rabot est membre de la commission des finances donc les finances publiques c'est son dada enfin c'est son dossier elle doit être déterminée pour appliquer des sanctions exemplaires pour tous les acteurs notamment les entreprises qui permettraient à la Russie de contourner les sanctions elle doit par exemple exiger de telle ça ça a été dit tout à l'heure par Boris Vallaud l'arrêt de toute diffusion sur le territoire des chaînes de télévision qui ont fait l'objet d'une interdiction par l'Union Européenne au sein de l'Union Européenne elle doit être celle qui prône des sanctions renforcées contre la Russie j'ai bien conscience que renforcer notre soutien à l'Ukraine constitue un effort et c'est un effort pour toute notre nation en réalité cet effort mes chers collègues nous le faisons pour nous-mêmes pour ce que l'histoire dira de nous face à cette guerre je vous remercie Valérie Rabot qui elle aussi soutient les sanctions contre la Russie et l'armement des Ukrainiens elle veut même qu'on amplifie Hubert Julien Lafernière pour le groupe écologiste Hubert Julien Lafernière pour les écolos hop moi je vais on va conclure à 18h30 on n'ira pas jusqu'au bout Madame la Première Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres Monsieur le Président de la Commission d'Affaires étrangères mes chers collègues voilà déjà depuis plus de 7 mois que l'horreur a ressurgi à l'est de notre continent des dizaines de milliers de pertes civiles des millions de personnes contraintes à l'exil des centaines de milliards d'euros de dégâts matériels le bilan de cette effroyable guerre décidée par un seul homme est évidemment une tragédie pour l'Europe et pour le monde et la mégalomanie du régime de Vladimir Poutine vient encore cela a été bien sûr rappelé de monter d'un cran avec les référendums unilatéraux et illégaux dans les quatre oblastes de l'est ukrainien une véritable mascarade qui ne servira qu'à justifier l'occupation et la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine que jamais nous ne reconnaîtrons je veux ici rendre hommage à tous les formidables mouvements de solidarité qui depuis le début du conflit se sont organisés aux quatre coins du monde pour aider la population ukrainienne j'en ai moi-même été témoin en mars dernier en me rendant à Lviv en Ukraine ainsi qu'à l'est de la pologne au côté d'ONG français Hubert Julien Laferrière lui aussi il a été élu avec la république en marche en 2017 mais il a quitté les macronistes pour rejoindre les écolos il est devenu porte-parole de génération écologie et il a été réélu en 2022 avec l'étiquette cette fois-ci écolo Hubert Julien Laferrière qui est l'ancien maire du 9e arrondissement de Lyon il fait partie de la délégation des députés qui se sont rendus en Ukraine avec la présidente Yael Brunpivet nous devons également déjà penser à préparer la paix et donc à la reconstruction de ce pays meurtrier à laquelle notre pays avec l'Union Européenne devra participer vous l'avez dit madame la première ministre ce sujet n'est évidemment pas prématuré un processus de reconstruction qui devra être inclusif qui devra intégrer les sociétés civiles ukrainiennes les mouvements sociaux les syndicats ukrainiens avec lesquels j'échangeais il y a quelques jours en vision conférence un processus qui devra intégrer bien sûr les dimensions sociales écologiques alors que la situation autour de la centrale de Zaporizh fait courir le risque d'une nouvelle catastrophe nucléaire puisque vous nous invitez avec ce débat à nous interroger sur les conséquences de ce conflit pour notre pays est-il besoin d'en rappeler les répercussions sur notre sol et ce qu'il nous impose la crise énergétique que nous connaissons va fortement impacter nos concitoyennes et concitoyens cet hiver mais organiser la sobriété énergétique rénover nos passoires énergétiques investir massivement dans les énergies renouvelables l'urgence climatique que nous vivons nous l'impose depuis bien avant ce conflit tragique et les gouvernements précédents n'ont pour ce qui nous concerne en tout cas hélas jamais su prendre la pleine mesure de la situation nous espérons que cette fois les actes seront au rendez-vous et la représentation nationale aura très bientôt l'occasion d'y veiller nous interroger sur les conséquences du conflit c'est également prendre la mesure d'un danger qui interroge la gestion diplomatique française et européenne de cette crise une question qu'a également évoqué Jean-Paul Lecoq c'est pas encore le choc des civilisations d'Huntington mais lorsqu'en Afrique on s'en prend à la France et qu'on glorifie la Russie quand en Amérique latine au nom de l'anti-impérialisme américain on en vient à soutenir Poutine contre l'agresseur américain et l'OTAN il y a là je pense un sujet d'inquiétude il fait référence à qui en particulier mais pas seulement bien sûr pour celle en Amérique latine pour qui les luttes anti-impérialistes c'est Maduro c'est Lula c'est qui leur engagement politique en Afrique en Amérique latine au Moyen-Orient pour certains le dictateur impérialiste Poutine le héros d'un nouveau mouvement oui Ortega au Nicaragua comment n'avons-nous pas pu empêcher cela ce risque évidemment interroge notre diplomatie cela ne doit évidemment rien enlever au contraire à notre détermination à soutenir l'Ukraine aujourd'hui comme demain mais cela nous impose de convaincre partout qui est l'agresseur qui est l'agressé et par conséquent d'être exemplaire dans notre diplomatie mais cela relève d'un autre débat que nous aurons l'occasion d'avoir Madame la ministre des affaires étrangères car s'il existe un impérialiste c'est bien celui du régime russe c'est bien la Russie impérialiste et dictatoriale qui s'en est prise à un pays démocratique et qui tente d'annexer aujourd'hui l'est de l'Ukraine comme la Crimée en 2014 et qui envoie sa milice Wagner composée de repris de justice en Ukraine comme en Afrique ou qui intervient au Proche-Orient pour soutenir des dictatures comme celle de Bachar el-Assad mes chers collègues à l'heure où Vladimir Poutine et son allié tchétchène Ramzan Kadyrov agitent la menace nucléaire la priorité absolue réside dans la déescalade plus que jamais les défenseurs de la démocratie doivent continuer à afficher leur unité pour s'opposer à la spirale de la guerre et de l'impérialisme je vous remercie je vous remercie et on va écouter le dernier orateur pour mon stream mais après ça continue la séance continue jusqu'à 20h à peu près il y a encore plein de prises de parole qui sont prévues et on écoute Laurent Panifou pour le groupe des indépendants Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames Messieurs les Ministres chers collègues c'est une lourde responsabilité que d'intervenir sur ce sujet majeur qui marque un tournant historique pour notre continent et qui s'impose comme un défi pour toute la communauté internationale depuis le début de la guerre force est de constater que le président russe ne recule devant aucune provocation et entraîne l'Occident dans une escalade qui ne peut que nous inquiéter après sept mois de guerre ni la mort de soldats russes par milliers de civils ukrainiens ni les sanctions qui pèsent lourdement sur l'économie russe ne semblent entamer la volonté de Poutine de gagner cette guerre à tout prix avec l'organisation de référendums locaux et la mobilisation partielle assortie de menaces nucléaires Vladimir Poutine poursuit sa fuite en avant et fait entrer la guerre dans une nouvelle phase encore plus dangereuse guidée par une haine viscérale du régime ukrainien et de l'Occident nous devons nous y préparer ceux qui soutenaient encore hier le président Poutine presque aveuglément doivent s'interroger aujourd'hui alors comment comprendre et répondre collectivement à cette surenchère nul doute qu'il s'agit là pour Poutine d'accentuer la pression sur une communauté internationale stupéfaite car il le sait pour nous autres pays européens la ligne de crête est difficile depuis le début de ce conflit à nos portes dans les conditions d'escalade imposées par Poutine cette équation sera de plus en plus difficile à tenir et nous devons prendre conscience que le risque d'une confrontation potentielle directe entre la Russie et l'OTAN n'a jamais été aussi élevé alors mes chers collègues quelle doit être l'attitude de la France face à ces risques immédiats dont nous pensions être protégés d'abord il nous semble Madame la Première Ministre que face à cette fuite en avant les alliés de l'Ukraine au premier rang desquels la France ne doivent pas relâcher un effort qui produit des résultats sur le terrain du fait de la combattitivité exceptionnelle des troupes de Kiev car la gesticulation auquel nous avons pu constater le 30 septembre consacrant l'annexion unilatérale de territoires ukrainiens conquis par la force cache mal les revers importants que rencontre l'armée russe en Ukraine sous la pression des troupes ukrainiennes Vladimir Poutine a été en effet contraint de précipiter le calendrier de ses votes devenu d'autant plus grotesque il a été également acculé à une mobilisation partielle à laquelle les russes en âge de combattre ont souvent répondu par l'esquive ou la fuite à l'étranger la France doit continuer à dialoguer avec l'ensemble des acteurs de ce conflit à agir de manière concertée dans le cadre de l'Union Européenne du G7 et des institutions financières internationales afin d'être collectivement à la hauteur des besoins de l'Etat ukrainien face à la catastrophe de cette guerre depuis l'agression russe contre l'Ukraine nous ne pouvons que saluer la réponse que l'Union Européenne a apportée au fur et à mesure de la progression de ce conflit la France n'a pas ménagé ses efforts pour répondre à une exigence sans précédent de fermeté avec la Russie de solidarité avec l'Ukraine la recherche permanente du dialogue associé à des sanctions économiques et financières d'une sévérité sans précédent ont permis d'isoler et d'affaiblir la capacité de la Russie à poursuivre cette guerre et faire subir aux dirigeants russes le coût politique et économique de l'agression qu'ils ont décidé l'Union Européenne et ses états membres ont également joué un rôle moteur dans la mobilisation de la communauté internationale pour dénoncer les violations multiples du droit international par la Russie pourtant et nous le constatons au regard de ces derniers développements nous devons aller plus loin l'Ukraine a besoin d'un soutien massif et nous devons être à la hauteur de cette solidarité qui passe d'abord par une aide financière accrue de l'ensemble de la communauté internationale la France en tant que principale puissance militaire de l'Union Européenne a également un rôle particulier à jouer en matière de livraison d'armes là encore il n'est pas possible de céder à la pression et aux intimidations de la Russie qui reprochent à notre état ces livraisons d'équipements militaires qui apparaissent même essentielles à ce moment précis du conflit Laurent Panifou il vient de l'Ariège il a été maire de la ville de Ferra par le passé Laurent Panifou c'est un dissident du parti socialiste qui a été élu en Ariège il a été élu député contre le candidat de la NUPES vous savez il y a eu quelques dissidents qui ont été élus il en fait partie Laurent Panifou c'est pour ça qu'il siège au sein du groupe les indépendants il est dans l'opposition à Emmanuel Macron mais il n'est pas au sein du groupe socialiste parce qu'il n'a pas été investi par le PS allez je vais m'arrêter là en ce qui me concerne pour hop là en ce qui me concerne du coup mais vous pouvez continuer à suivre cette séance sur le site internet de l'Assemblée nationale pour ceux que ça intéresse il reste encore une heure à peu près de prise de parole de députés pour les groupes qui ont déjà pris la parole il y a à peu près deux orateurs par groupe il y a un peu plus d'orateurs pour les plus gros groupes c'est normal c'est au prorata du nombre de députés qui sont présents dans chacun des groupes pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi il n'y a pas grand monde dans l'hémicycle pour ce débat la raison à ça c'est qu'en fait il n'y a pas de vote à l'issue de ce débat ça ne veut pas dire que c'est un débat pour rien c'est un débat important parce que les députés réclament tout le temps que l'Assemblée nationale nos représentants soient impliqués dans les débats qui concernent la participation de la France au niveau international mais il n'y a pas de loi qui va être votée c'est un débat article 50 de la constitution c'est à dire que les députés s'expriment donnent la position de leur groupe mais il n'y a pas de vote à l'issue donc la plupart des députés ils n'ont pas que ça à foutre d'aller passer l'après-midi dans l'hémicycle ils ont du boulot donc ils sont dans leur bureau en train de bosser de préparer les textes de loi notamment le texte sur la retraite sur l'assurance chômage sur la transition énergétique etc. il y a plein de trucs en ce moment à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale les députés ne manquent pas de travail donc c'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui ont choisi de passer leur après-midi ailleurs dans leur bureau la plupart pour aller bosser tout en regardant le stream de Jean Macier évidemment pour se tenir au courant de ce qui se dit dans l'hémicycle bien entendu voilà du coup donc vous venez de voir un débat article 50 c'est intéressant en première analyse c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une forme de consensus dans le paysage politique français sur le soutien aux Ukrainiens face à l'invasion russe même les députés du rassemblement national que vous avez entendu ont en partie retourné leur vêt sur un certain nombre de sujets en disant qu'il faut être du côté des Ukrainiens c'est Poutine l'agresseur et les sanctions on les soutient mais il y a évidemment une petite astérise qu'on les soutient pas toutes il y en a celle sur l'énergie on n'est pas d'accord etc. etc. mais toujours est-il que vous avez entendu de la part de l'ensemble des groupes un principe de soutien au nom des valeurs de la démocratie de l'Occident de l'Europe au peuple ukrainien agressé par par l'impérialisme poutinien donc ça déjà c'était le premier truc à noter et du reste vous avez entendu un certain nombre de députés y compris des groupes d'opposition dire qu'ils étaient dans le soutien au gouvernement en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine l'armement etc. vous avez même entendu certains qui disent qu'il faut aller plus loin d'autres tout en disant qu'il faut appeler je pense notamment aux insoumis et aux communistes tout en disant qu'ils appelaient à une conférence pour la paix et qui sont quand même des pacifistes chevronnés ont reconnu quand même la nécessité d'être du côté du gouvernement dès lors qu'il s'agit de prendre des sanctions contre la Russie contre le régime de Poutine et son oligarchie qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce débat sur les arguments qu'on a entendus alors c'était un débat assez calme compte tenu de ce que je viens de dire c'est vrai qu'il n'y a pas de clivage fondamental sur le sujet du soutien à l'Ukraine il y a des clivages sur d'autres sujets et c'est pour ça que certains sujets certains députés les ont soutenus je pense à la question de la crise alimentaire je pense à la question de la crise énergétique il y a un certain nombre de sujets qui créent des clivages un peu plus profonds dans le paysage politique français mais la question du soutien à l'Ukraine elle ne fait pas débat pas plus que ça en tout cas et donc c'est pour ça que cet après-midi c'était un débat quand même assez calme il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'arrachage de cheveux de crise de larmes etc le niveau des sanctions oui oui non on peut discuter du point et de la virgule mais dans les principes en tout cas moi ce que j'ai entendu cet après-midi c'est grosso merdo bon voilà nos amis ukrainiens se font se font envahir par les russes il faut être du côté des ukrainiens et de les défendre et de les soutenir ce qui n'empêche pas d'avoir des discussions par ailleurs sur tout un tas de sujets mais des sujets qui vont arriver de toutes les façons dans l'hémicycle par la petite porte ou par la grande porte que ce soit le vote du budget l'assurance chômage la question de la transition écologique etc donc la guerre en Ukraine on va en réentendre parler lorsqu'il s'agira de décider concrètement d'un certain nombre de choses là cet après-midi ça veut pas dire que c'était pas concret ça veut dire que c'était un débat d'ordre général sur les orientations du truc il y avait des réticences au soutien à l'Ukraine au début j'ai pas entendu de réticences au soutien à l'Ukraine j'ai entendu des dissensions sur l'analyse j'ai entendu des dissensions sur les conséquences j'ai entendu des dissensions sur la méthodologie etc et les sanctions mais sur le fait qu'il faut soutenir les ukrainiens je veux dire même le rassemblement national et la fille le disent donc voilà quoi qui avait parlé de l'Iran c'est Bertrand Pancher qui a commencé son propos par un soutien aux iraniennes et qui ensuite a enchaîné sur l'Ukraine mais c'est voilà merci André Rigu merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont abonnés pendant ce stream merci à vous pour votre soutien qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce stream qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans cette séance à l'Assemblée nationale je vous rappelle que demain après-midi à 15h c'est la séance des questions au gouvernement ou là ça va s'engueuler un peu plus là on va parler retraite là on va parler 49.3 tout ça est-ce qu'il y aura un vote à la fin du débat non 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 les seules vraies réticences ça venait d'Asselineau Philippot Dupont-Aignan ah oui donc que des personnes qui ont perdu les élections c'est pour ça que vous ne les avez pas entendus cet après-m la menace de dissolution non c'était pas au sujet aujourd'hui ce sera à quelle heure demain je prends mon stream à 14h et la séance sera à 15h non mais à part ça écoutez c'était intéressant vous avez entendu du coup les différentes prises de position des différents groupes on a retrouvé la majorité qui renvoie dos à dos les oppositions d'extrême droite et d'extrême gauche pour reprendre leur vocable à eux même les républicains sont dans le soutien il était bien le discours du représentant des républicains c'était qui au début du stream le premier a repris la parole il avait fait un discours assez bien qui était assez concis assez clair c'était bien écrit Thiori ouais c'est ça c'était Thiori Thiriot Thiriot Thiori je sais plus d'un point de vue de l'éloquence c'était pas mal il y avait plein de rêves il y avait plein de trucs et tout sur les principes Thiriot c'est ça Thiriot 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 je sais plus donc ouais non c'était plutôt un bon discours bizarrement il a pas parlé de Fillon non effectivement effectivement bon bah voilà écoutez moi je sais pas trop quoi vous dire de plus sur ce débat article 50 c'est la rentrée à l'Assemblée Nationale ça commence par un débat comme celui-là et ça va s'enchaîner dès ce soir les députés vont commencer à bosser sur la réforme de l'assurance chômage demain c'est la séance des questions au gouvernement à suivre en direct sur la chaîne Twitch de Jean Macier comme d'habitude quoi vous dire de plus pas grand chose est-ce que ça va vous est-ce que ça vous a plu demain ça va être marrant ça va être intéressant surtout ouais c'était sympa c'était intéressant ouais je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord du coup c'est chiant l'overlay de l'Assemblée il faut que je trouve enfin non mais j'ai une solution mais bon oui c'est intéressant même si ça bout en mois par moment ça c'est un problème qu'il faut que tu apprennes à gérer il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi si ça te provoque des émotions négatives il faut que tu gères ça il y a des exercices de respiration que tu peux faire ça se travaille ça se travaille ça s'apprend est-ce que Bayou va revenir à l'Assemblée Nationale bah Bayou est toujours député ça change rien il est toujours député il a quitté la présidence du groupe mais colère et Dupond-Moretti dans la sauce ouais ouais mis en examen et Dupond-Moretti il est pas mis en examen il est même renvoyé devant la CJR le PLF c'est quand bah c'est déjà en cours là il a été présenté il a été adopté par le conseil des ministres donc il arrive sur le bureau de la commission des finances de l'Assemblée Nationale dans les prochains jours est-ce que Catenins était présent aujourd'hui non Catenins n'était pas présent il gère son divorce le PLF c'est quoi c'est le projet de loi de finances c'est le budget j'ai pas suivi la position de la France sur l'intégration accélérée de l'Ukraine à l'Union Européenne ou à l'OTAN on est pour ou contre ils en ont pas parlé cet après-midi c'est pas le sujet c'est pas l'ordre du jour grosso modo la question de l'adhésion à l'Union Européenne ou à l'OTAN c'est des sujets qui arriveront plus tard là pour l'instant il y a une urgence à gérer pour l'instant la crise en Ukraine et la suite on verra plus tard c'est quoi la CGR c'est la Cour de Justice de la République qui est la seule habilité à juger les ministres pour des raisons d'équilibre des pouvoirs putain non 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 ça s'est bien passé cette séance oui c'était juste une vidéo de com de Zelensky la signature absolument pas c'était pas une vidéo de communication c'était la candidature formelle de l'Ukraine à l'adhésion à l'Union Européenne c'était cool d'écouter ça avec toi en tout cas et bah écoute tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux très heureux que vous m'ayez accompagné cet après-midi la CGR ne traite que les affaires des ministres autre chose que les affaires des ministres Macron voulait changer la constitution au sujet de la CGR juste avant Benalla oui oui mais c'est pas le seul tout le monde veut supprimer la CGR à terme le cours de justice de la république c'est une juridiction d'exception qui ne satisfait pas satisfait pas grand monde en réalité il n'y a pas grand monde qui la défend la CGR ça pour le coup ça fait partie des rares trucs où il y a à peu près un consensus dans le paysage politique pour dire que la CGR un jour il va falloir la supprimer pour faire entrer dans le droit commun les ministres mais pour l'instant elle existe pour l'instant elle est seule habilité donc elle continue à fonctionner CGR pour le président non le président c'est autre chose c'est la haute cour c'est encore autre chose pourquoi on accélère la rentrée de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'UE parce qu'il se trouve que l'Ukraine en ce moment il y a des chars sur leur territoire qui viennent leur tirer dessus je passe ta suivi ce qui du coup justifie que les choses se précipitent un petit peu ils veulent mettre quoi à la place de la CGR ils veulent renvoyer les ministres devant la justice du droit commun avec peut-être des aménagements spécifiques pour tenir compte de l'aspiration des pouvoirs mais ah pourquoi on accélère pas et ben on accélère vous savez l'adhésion à l'Union Européenne c'est pas ça prend du temps vous avez vu combien de temps les britanniques ont mis à sortir de l'Union Européenne vous vous souvenez entre le déclenchement de l'article 50 et la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union Européenne il y a eu deux ans qui se sont écoulés deux ans et demi plus quatre ans cinq ans je sais plus euh donc imaginez combien de temps on met à rentrer voilà donc déjà regardez combien de temps ça met à sortir et maintenant dites-vous combien de temps ça met à rentrer que faut-il pour rentrer et ben il faut adopter bah tiens je vais reprendre l'expression qu'avait utilisée comment il s'appelle l'ancien commissaire européen Barnier qui était négociateur en chef pour l'Union Européenne sur le Brexit Barnier il avait dit sortir de l'Union Européenne ça veut dire quoi concrètement ça veut dire renégocier 300 accords commerciaux tu prends euh tu prends des décennies d'accords commerciaux qui ont été signés à l'époque où t'étais adhérent du coup machin puis quand tu sors en fait tu reprends un par un tous les accords et tu les renégocies tous tous tu dois renégocier tout les accords sur la pêche sur la politique agricole commune sur tout absolument tout tous les domaines de compétences de l'Union Européenne et tu dois tout retravailler et quand je dis renégocier encore ça c'est la partie politique facile mais là où c'est compliqué de rentrer dans l'Union Européenne c'est qu'en fait tu dois adapter énormément de choses aux législations de l'Union Européenne parce qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans le marché commun parce que c'est ça l'Union Européenne c'est un marché commun à partir du moment où tu seras membre de plein exercice comme tous les autres tu vas être au même niveau que tous les autres dans un marché ouvert donc il va falloir que tu adaptes énormément de choses au processus européen ça prend énormément de temps c'est normal prenez par exemple les normes enfin il y a plein de normes européennes il y a des normes de calibrage des normes de sécurité des normes d'hygiène des normes de machin enfin vous savez les certifications des produits sur les certifications européennes etc machin et bien tu prends ton économie et tu dis ça c'est le point de départ ça c'est le point d'arrivée et bien entre les deux il va falloir qu'on adapte beaucoup de choses pour que ça puisse coller non il faut bosser c'est du boulot et on y gagne quoi ? les ukrainiens ils gagneraient la participation au marché commun l'accès à l'ensemble du marché européen la monnaie aussi c'est pas obligatoire la monnaie non la monnaie c'est pas obligatoire tous les pays membres de l'Union Européenne n'ont pas l'euro comme monnaie et il faut aussi l'unanimité des autres membres oui mais ça j'ai envie de te dire ça dépend pas de toi ça dépend des autres membres mais déjà pour ce qui te concerne toi t'as du boulot avant d'entrer dans l'Union Européenne la machine à café qui s'éteint exactement la libre circulation est automatique ou c'est aussi un traité ça fait partie des principes du marché commun c'est libre circulation des biens des services des capitaux et des personnes après il y a des accords spécifiques sur Schengen les accords de Dublin etc c'est encore spécifique mais mais ça fait partie du principe il faut respecter il faut respecter tout un tas de contraintes pacte de stabilité de croissance si t'as bien suivi l'actu le pacte de stabilité de croissance il n'existe plus depuis deux ans ça au moins t'as ça pour toi c'est à dire que si les ukrainiens sont en déficit on va pas venir leur chercher des poux sur ce sujet là on viendra pas les emmerder il peut y avoir une période où la libre circulation est limitée oui bien sûr évidemment oui oui non évidemment tout ça est négocié c'est dans la dentelle faut pas croire que c'est pas un pacte d'adhésion voilà c'est plus compliqué non puis par ailleurs l'ukraine avant d'entrer dans l'union européenne il va falloir qu'elle va falloir qu'elle se modernise sur plein de sujets y compris sur le sujet de la corruption c'est pas c'est pas c'est pas le c'est pas le seul pays à avoir des problèmes de fonctionnement de sa démocratie et de son et de son organisation et de son état donc bref il y a du boulot et l'OTAN c'est encore plus compliqué c'est une alliance militaire si tu veux l'Ukraine ils ont des avions ils ont des avions soviétiques je rappelle enfin soviétiques oui enfin si si les avions qu'ils utilisent contre les russes sont des avions de fabrication russe et ça ça vous donne un exemple du coup de la complexité parce que l'OTAN c'est une alliance militaire donc c'est un peu comme passer d'un logiciel Windows à un logiciel Mac OS tu vois ça demande de il y a du boulot c'est pas en claquant des doigts c'est la Turquie est toujours dans la file d'attente pour l'Union Européenne non c'est plus c'est plus à l'heure du jour ça c'est terminé ah bah c'est terminé depuis Orban c'est fini merci nouille de nuit on en parle plus de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne c'est terminé j'ai dit quoi Orban non pardon Erdogan Erdogan excusez moi ça finit par Anne donc j'ai confondu l'armée russe l'armée russe c'est plus Amstrad c'est ça tu passes de Linux à Mac OS il confond les tyrans ouais pardon je les confonds la Hongrie a été annexée par la Turquie ça y est t'es con depuis Sarkozy même non Sarkozy il a réintégré le commandement intégré il a réintégré le commandement militaire de l'OTAN dont De Gaulle avait sorti la France Orban c'est pas un tyran faut pas abuser ça rapproche vachement quand même ça y ressemble drôlement en tout cas on va bien pinailler si tu veux mais c'est bien imité on va dire que c'est bien imité merci merci Plasia c'est attaque gratuite sur Linux désolé les linuxiens excusez moi excusez moi oula il y a des gens qui ont boon tout sur leur montre ils sont pas contents mais même l'intégration opérationnelle des armées françaises dans l'OTAN ça prend du temps c'est pas encore complètement terminé sur plein de sujets bref l'OTAN c'est très compliqué l'OTAN j'ai des souvenirs de Sarko qui appellent à rentrer dans l'OTAN non non vous confondez deux choses la France est dans l'OTAN depuis le début la France est dans l'OTAN l'OTAN c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord la France est signataire du traité de l'Atlantique Nord depuis le début la France est membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord traité de défense du bloc de l'Ouest face aux soviétiques le truc c'est que ce traité il met aussi en place un commandement intégré militaire dont la France a été membre au début que le général de Gaulle il a décidé qu'il fallait en sortir notamment parce que les américains faisaient n'importe quoi au Vietnam et des décennies plus tard Nicolas Sarkozy a décidé qu'il était temps pour la France de réintégrer le commandement militaire commandement intégré comme on dit pour que la France participe à toutes les décisions au même niveau que les autres en gros voilà mais on a toujours été membre de l'OTAN la défense européenne c'est pas un sujet qui revient sur le tapis en ce moment si 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 carrément la défense européenne ça revient sur le tapis à mort c'était déjà revenu sur le tapis au moment où Donald Trump avait menacé de désengager les Etats-Unis de l'OTAN déjà à son époque c'était déjà le bordel à l'époque et donc on avait déjà reparlé de la défense européenne alors pareil le projet de défense européenne c'est un vieux serpent de mer de la construction européenne où ça fait longtemps que se pose la question de la défense européenne machin et là aussi à l'époque il y avait le général de Gaulle et c'était pas le seul il y avait les britanniques aussi qui voulaient pas en entendre parler qui disaient non non c'est mort il n'y a pas de défense européenne c'est la fameuse place de la France dans le monde défendue par de Gaulle qui disait l'Union européenne c'est très bien la communauté économique c'est très cool mais foutez la paix aux militaires ils sont en dehors de ça les militaires il faut que la France reste indépendante autonome et qu'elle n'ait pas besoin de ses alliés on fait ce qu'on veut on a l'arme atomique on est membre du conseil de sécurité on a notre propre capacité de projection on a notre centre de veille opérationnel qui l'est à nous et pas aux autres on a nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins on a notre porte-avions voilà foutez nous la paix nous emmerdez pas laissez nous jouer avec nos bateaux nos avions et nos sous-marins c'est à nous c'est pas à vous et voilà par ailleurs il y avait aussi comment il s'appelle De Gaulle qui voulait pas entendre parler de la participation de l'Allemagne parce que vu que l'Union Européenne se construisait avec l'Allemagne enfin la communauté économique européenne se construisait avec l'Allemagne De Gaulle il a dit non mais pour ce qui est du charbon de l'acier et du blé c'est bien mais il est hors de question qu'on commence à fabriquer des canons et qu'on les file aux Allemands etc surtout à l'époque des guerres coloniales oui en plus c'était la décolonisation c'était le bordel l'Algérie etc déjà que la France se faisait taper se faisait taper sur les doigts par les Nations Unies pour sa gestion des événements en Algérie l'idée que les Européens deviennent foutre leur nez dans la manière qu'on a nous de torturer en Algérie oh 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 tranquille hein c'était un peu ça c'était un peu ça c'était un peu ça l'idée quoi et donc c'est pas des bouffers de choucroute qui ont venu nous expliquer comment on doit pacifier l'Algérie donc voilà donc tout ça bref c'était un contexte et tout ça pour dire que l'histoire c'est sympa mais là on est dans les années 2020 et que les années 2020 font que le contexte est très différent qu'il y a une montée des tensions qu'il y a une nouvelle bipolarisation du monde qui s'organise autour des Etats-Unis et de la Chine la Russie qui fout le Dawa au milieu de ça et c'est dans ce contexte là que l'Europe sous l'impulsion d'Emmanuel Macron d'Ursula von der Leyen etc met en avant le principe d'autonomie stratégique européenne et que dans la logique d'autonomie stratégique il y a l'idée que l'Union Européenne enfin qu'en tout cas l'Europe alors c'est pas que l'Union bref c'est l'Europe quoi doit être une région du monde autonome dans sa manière autant que possible pour se nourrir pour avoir de l'électricité et de l'énergie pour s'armer et pour s'armer y compris d'où la question du retour de la question de la défense européenne où il y a de plus en plus de leaders européens qui disent il est temps que l'on se mette à discuter sérieusement de la capacité de l'Europe à agir et à parler en européen dans le monde y compris d'un point de vue militaire mais ça va pas se faire facilement ça va pas se faire facilement parce que autant du point de vue du marché unique du point de vue économique on peut discuter de il y a les pays leaders en Europe il y a la France l'Allemagne surtout l'Allemagne la France l'Italie l'Espagne etc et le Royaume-Uni même s'ils sont plus dans l'Union Européenne ça reste une grande économie du point de vue militaire c'est pas du tout la même soupe grosso merdo en Europe il y a la France et le Royaume-Uni qui sont les deux seuls pays en Europe à avoir une capacité de projection la bombe atomique etc donc c'est pas tout à fait la même chanson il faut arrêter de compter sur les ricains de toute façon c'est aussi une réflexion qui vient de loin de gens qui disent en gros à l'époque du rideau de fer ça avait du sens le bloc de l'Ouest c'était les Etats-Unis qui défendaient l'Europe c'était le grand frère américain qui de la même manière qu'ils ont débarqué en Europe pour dégager les nazis c'est le grand frère américain qui protège l'Europe contre le grand cousin russe donc la guerre froide bon ça avait sa logique mais maintenant que le mur de Berlin est tombé c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon par exemple qui dit ça qui dit bon maintenant que le mur de Berlin est tombé vous êtes bien gentil mais enfin l'OTAN n'a plus vraiment de raison d'être en tout cas sa raison d'être première disparaît à l'heure de la multipolarisation etc donc bon il faut arrêter d'attendre du grand frère américain qui continue à nous sauver les fesses à chaque fois qu'il y a un problème dans le monde d'autant qu'entre les pays européens et les américains ça n'a pas toujours été aligné il y a des gens qui disent que les européens ont toujours été alignés sur les américains c'est pas vrai c'est pas vrai du tout regardez la guerre en Irak la France a dit non le Royaume-Uni a dit oui donc on n'était même pas d'accord entre nous sur est-ce qu'il faut y aller ou pas regardez le Mali il n'y a que la France qui est allée donc vous voyez c'est la crise de Suez on peut en reparler réponse de la France non exactement nous on a le général Kameto on n'a pas envie de le prêter aux autres on est bien content que le grand frère américain balance des millions en équipement pour l'Ukraine oui oui non mais t'as raison t'as raison non mais c'est vrai ce que tu dis est vrai c'est ce qu'on disait tout à l'heure je sais plus quel député a dit ça tout à l'heure en disant 70% de l'aide militaire à l'Ukraine c'est les américains qui l'apportent c'est pas les européens donc on peut fanfaronner nous les européens en disant il serait temps de se passer des américains pour protéger l'Europe bah en attendant Joe Biden il va te dire écoute t'es gentil mon coco mais enfin qui est-ce qui envoie des munitions pendant ce temps là c'est moi donc voilà c'est Valéry Rabot qui l'a dit ouais ouais bah on compare en PIB équivalent pour voir bah c'est non mais c'est l'eau il a réelle politique fait que qu'on compare en PIB équivalent si tu veux tant que tu veux mais enfin bah d'ailleurs c'est ce qu'a fait Valéry Rabot elle a compté en part du PIB elle a dit c'est pas comparable Valéry Rabot elle a dit si on regarde la part du PIB français consacrée à l'aide à l'Ukraine si on compare avec nos amis européens la France c'est pas le premier pays contributeur pour rivaliser il va falloir aussi beaucoup augmenter les budgets défense absolument d'où le fait qu'Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne présidentielle a proposé l'augmentation de la part du PIB consacrée à la défense en France et le fait qu'il y aura une LPM une loi de programmation militaire à suivre en direct sur la chaîne Twitch de Jean Macier abonnez-vous loi de programmation militaire qui va comprendre aussi cette préparation aux guerres de haute intensité et le fait de participer à armer nos alliés dès lors qu'il y en a besoin c'est beau l'actualité politique vous avez vu comme tout ce tout est cohérent incroyable tout est lié finalement donc donc abonnez-vous qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà comme Ricky Muscle merci un deuxième porte-avions maybe ouais merci Itzward E-A-D-S E-A-D-S quoi de nouveau pour cette rentrée bah je t'ai dit le réarmement de l'Europe c'est déjà pas mal après le budget ne fait pas tout la Russie aussi avait un gros budget mais la corruption a tout pris oui oui non non le budget ne fait pas tout il y a l'innovation aussi non non il y a beaucoup de choses il y a beaucoup beaucoup de choses merci Of Martins tiens il y a un sujet intéressant qui a été abordé par Valérie Rabot encore une fois décidément Valoche elle a parlé de E-TelSat vous l'avez entendu parler d'E-TelSat E-TelSat c'est le géant européen de gestion des satellites j'avais rencontré le directeur général d'E-TelSat il y a quelques années donc eux ils font du satellitaire E-TelSat ils gèrent les télécommunications par satellite ils gèrent les budgets d'investissement pour balancer des satellites de télécommunications satellites de tout ce que tu veux machin et Valérie Rabot elle a suggéré par exemple qu'en en matière de sanctions elle a proposé que les satellites de Telsat ne transmettent plus les télécommunications russes elle est de quelle partie elle est socialiste c'est un concurrent des américains ouais on a Thales en France oui Thales c'est pour la fabrication enfin c'est un peu plus compliqué que ça mais dans l'idée ouais E-TelSat c'est public je crois pas je crois pas donc donc tout est lié finalement quel effet sur les russes bah ils auront du ping dans leur partie de Valorant et du coup on va gagner des matchs je rigole Thales Safran Dassault il y a ce qu'il faut pour fabriquer des armes ah bah quand on dit que la France c'est un des premiers exportateurs d'armes au monde on a des fleurons de l'industrie de l'armement en France oui tu l'as dit il y a Dassault Thales on a Airbus Défense Safran EADS STX Naval Group MBDA Nextair DCNS tant que ça bah oui mais justement tu vois c'est ça qui est intéressant quand De Gaulle quand De Gaulle dit autonomie et indépendance de la France donc capacité de la France en fait ça veut dire quoi autonomie et indépendance de la France en matière d'armement ça veut pas simplement dire on veut avoir nos armes à nous et décider tout seul de comment on les utilise c'était aussi la France doit être capable de fabriquer ses propres bateaux ses propres sous-marins ses propres missiles nucléaires ses propres avions ses propres véhicules et quand je dis les fabriquer ça veut dire maîtriser les technologies de l'ensemble de la chaîne de production c'est pas juste avoir des usines d'assemblage et donc de A à Z alors presque de A à Z parce que bon faut aussi faire venir de l'acier enfin bref il y a des matières premières à faire venir mais ça veut dire avoir Naval Group avoir des fleurons d'ingénierie et d'industrie capables et c'est pas donné à tout le monde capables de construire des sous-marins alors sous-marins c'est pas évident pour il y a beaucoup de pays dans le monde qui meurent d'envie d'être capables de construire un sous-marin donc vous voyez c'est pour ça que la France a ces fleurons là c'est le fruit d'une histoire où ça a été soutenu par l'état comme une volonté d'être indépendant de faire non non mais nous on construit nos propres frégates on construit nos propres avions regardez le Rafale par exemple le Rafale la France est peut-être l'un des seuls pays au monde qui est capable de construire ses propres avions de quatrième génération de A à Z sans avoir besoin d'un autre pays il y a les Etats-Unis il y a la Russie il y a la France il y a quoi d'autre comme pays qui maîtrise la techno pour des avions de cette génération là la Chine la Chine ils essayent ils essayent mais ça leur prend du temps ils sont en train d'y arriver c'est vrai mais ils ont bossé avec les Russes pendant des décennies avant d'arriver là la Suède ouais la Suède avec ça ouais et le Royaume-Uni alors que vous prenez l'Eurofighter l'Eurofighter c'est un avion qui est le fruit d'une collaboration de plein de pays sans la France évidemment bah non parce que nous on a le Rafale on va pas vous aider à faire l'Eurofighter mais l'Eurofighter c'est des pays qui étant incapables chacun indépendamment les uns des autres de construire leurs propres avions ont décidé de bosser ensemble le Gripen le Gripen n'est clairement pas au niveau oui t'as raison le Gripen c'est un peu ancienne génération non mais c'est pareil après les Etats-Unis l'Italie aussi Assocata etc enfin bref oui il y a des pays qui savent fabriquer des avions mais là je vous parle d'avoir un programme de développement de A à Z d'un avion de nouvelle génération de combats autonomes donc voilà tout ça pour vous dire que c'est hautement politique que si on a Dassault si on a Naval Group si on vend des armes et qu'on a des sous-marins etc machin ça ne vient pas de nulle part c'est pas une donnée comme ça qui tombe du ciel c'est que c'est le fruit d'une volonté politique avec tout ce que ça implique et je vous ai même pas parlé du programme nucléaire parce que ça pareil pareil De Gaulle machin la France doit avoir la bombe et doit être capable de la gérer de A à Z toute seule de la fabriquer d'enrichir l'uranium de dépendre de personne pour enrichir l'uranium d'être capable de fabriquer sa propre bonde d'avoir son propre système de défense c'est SNLE qui se baladent dans l'eau où ils veulent etc on ne dépend de personne c'est ça l'indépendance donc ça veut dire que du coup on a l'arme atomique que du coup on a des enjeux que en grande partie la filière nucléaire civile vient aussi de cette volonté militaire d'indépendance énergétique ça vient aussi de là et que tout ça est le fruit aussi d'un débat public que tout le monde n'est pas d'accord avec ça que aujourd'hui les écolos remettent en cause ça je me souviens il y avait des très très bons discours qui avaient été donnés par la candidate écolo pendant la primaire ancienne ministre ça va me revenir pas Eva Jolie non 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 pas Eva Jolie candidate à la primaire Delphine Bateau Delphine Bateau Delphine Bateau qui disait que le nucléaire civil français la filière nucléaire civil français est directement liée de la volonté politique de développer le nucléaire militaire et qu'on en retrouvait les traces aujourd'hui dans le fait que le nucléaire civil c'est un truc c'est un gros mot on n'a pas le droit d'en débattre on n'a pas le droit d'en discuter ça ne fait pas l'objet d'un débat public en partie parce que c'est lié à des intérêts militaires et que du coup à l'époque c'était ferme ta gueule c'est comme ça que ça va marcher et on ne va pas en débattre on ne va pas en discuter on ne va pas faire un référendum en l'occurrence elle voulait rediscuter de ça et on peut en discuter mais ce n'était pas intéressant cette analyse de dire si la France aujourd'hui a son indépendance énergétique en partie garantie par nos centrales nucléaires civiles ça aussi ça ne vient pas de nulle part ça vient aussi d'une volonté très gaullienne d'indépendance via le nucléaire militaire et donc il fallait développer notre propre filière civile pour pouvoir enrichir l'uranium derrière évidemment ce n'est pas aussi automatique que ça ce que je suis en train de vous dire ce n'est pas parce qu'on voulait avoir la bombe qu'on a développé des centrales nucléaires partout sur le territoire les deux sont liés mais ça en fait partie donc gardez tout ça en tête quand on parle d'Europe de la défense quand on parle de guerre en Ukraine quand on parle de de bombes atomiques etc la France n'est pas un pays exactement comme les autres on n'est pas du tout comparable à l'Allemagne à l'Italie à l'Espagne etc on est comparable en grande partie aux Britanniques penser à la guerre au Mali aussi où la France était probablement le seul pays capable d'intervenir de l'aveu même des américains d'ailleurs la France est le seul pays de l'Union Européenne avec l'arme nucléaire désormais oui maintenant que le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne la France est le seul pays membre de l'Union Européenne à avoir l'arme nucléaire mais évidemment vous l'aurez compris à ce que je vous ai expliqué l'utilisation de la bombe nucléaire ne dépend pas du tout de l'Union Européenne et le résultat est mitigé on peut en discuter bien il faut qu'on en discute surtout il faut qu'on en discute intervenir au Mali avec l'aide américaine quand même où t'as vu de l'aide américaine au Mali sur l'opération Serval non ouais sur de l'aide informationnelle sur du renseignement militaire sur la logistique ouais oui sur les avions ravitailleurs notamment enfin bon c'est pas un soutien non plus enfin je veux dire c'est pas incroyable l'aide logistique c'est pas non plus t'es pas non plus incroyable comme soutien la Turquie a des armes nucléaires américaines sur son territoire ouais et des bases américaines ce qui complexifie singulièrement ce qui complexifie singulièrement le sujet du coup de l'union européenne de la Turquie dans l'OTAN les américains veulent pas se départir de la Turquie dans l'OTAN parce qu'ils ont besoin enfin ils souhaitent conserver leur influence dans la zone en gardant leur base militaire et leurs missiles pareil pour la participation de la de la Russie pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a soutenu Bachar Al-Assad dans la guerre en Syrie bah c'est en partie pour se pour se garantir l'accès à la mer à la Méditerranée dont il a toujours eu besoin d'où l'enjeu d'ailleurs sur la Crimée sur la mer Noire etc c'est ce qu'expliquait Pascal Boniface mais c'est pas le seul qui disait que l'accès à la mer a toujours été un enjeu majeur pour la Russie historiquement d'où le problème avec les Pays-Baltes d'où le problème avec la Crimée d'où le problème avec la Syrie les mers chaudes pour être précis oui oui t'as raison les mers chaudes oui oui parce qu'en matière de mer froide ils ont tout ce qu'il faut ils ont pas besoin de nous mais oui tu as raison ça explique en partie la guerre en Ukraine ça explique en partie oui 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 ça explique même carrément la gestion de la Crimée en grande partie oui bien sûr il n'y a pas que ça mais oui oui merci Taline merci Poposum pour tes un an pourtant la Russie a un bout de territoire sur la mer Noire hors Crimée ouais mais ils ont pas accès du coup à toutes les infrastructures portuaires de Sébastopol etc qui sont beaucoup plus intéressantes vous imaginez si la France n'avait plus accès à la Manche si le Royaume-Uni envahissait le Mont-Saint-Michel on serait pas contents pas touche au Mont-Saint-Michel c'est du patrimoine national moi je dis il faut que les Bretons aient leur propre indépendance militaire je pense que les Bretons doivent être capables à eux tout seuls de fabriquer des bateaux des sous-marins des avions des missiles nucléaires je sais pas quel est le PIB de la Bretagne mais mais oh tu me diras ils ont déjà l'île longue à Brest ils ont non ils ont déjà des facilités mais il va y avoir du retard technologique à rattraper les gars ils ont déjà l'île longue c'est vrai c'est vrai il leur faut tout le reste euh putain vous entendez l'alarme qu'est-ce qu'ils me volent ma bagnole putain ah non c'est vrai j'ai pas de voiture on s'en branle oh ça va euh quelle heure il est il est 19h12 j'ai du travail les amis j'ai du travail j'ai une réunion tout à l'heure tac 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 on a du boulot euh on a du boulot euh qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on tape notre meilleur raid non 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 ça me fait chier ça sert à rien euh allez vous savez quoi ce soir pas de raid on se fait des bisous on se dit euh à demain du coup demain je vous rappelle rendez-vous à 14h en live pour la reprise de la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'assemblée nationale euh vous allez voir pour ceux qui n'ont jamais vu euh vous allez voir merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream c'était cool merci surtout pour vos subs et vos ris subs ça fait plaisir ça soutient ça met du beurre dans les épinards et de la bière dans le frigo je vous souhaite une bonne soirée amusez-vous bien euh ciao bye bye salut à tous merci c'était cool allez salut hein merci c'était cool merci c'était cool